La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement numéro 2463 à l'article 4 bis. Je donne la parole à M. Le Fur sur le 3318. Merci, M. le Président. Oui, effectivement, nous engageons toute une série d'amendements qui vont porter sur des éléments majeurs de notre législation, de notre organisation sociale. Nous avons traité du Code civil. Nous avons démontré, je crois, la manière dont le Code civil était pollué, en quelque sorte, par les évolutions législatives que vous préconisiez. Nous avons démontré que l'article Ballet n'était pas satisfaisant, qu'il avait d'ailleurs été par anticipation dénoncé par le Conseil d'État. Quand on veut modifier la loi, on le fait de manière explicite et non pas de manière masquée. Désormais, pour lire le Code civil, il faudra avoir des notes en bas de page. Ce qui, chacun en conviendra, ne contribuera pas à une lisibilité considérable. Et puis maintenant, il y a toute une série de codes que vous allez transformer, toute une série de droits objectifs que vous allez étendre aux couples homosexuels. Nous dénoncerons au fil des amendements ces éléments de droits objectifs. Nous considérons qu'il y a là des équilibres. Et nous considérons également que bon nombre de ces codes ont été préalablement, nous faisons la loi bien évidemment, mais bon nombre de ces articles ont été négociés, négociés avec les partenaires sociaux, négociés avec différentes instances, et qu'à ma connaissance, mais vous allez certainement me contredire, M. le rapporteur, aucun de ceux qui concourent préalablement au travail sur ces codes, sur ces codes là, il s'agit par exemple du Code de l'action sociale et des familles, et bien aucun de ces codes n'a donné lieu à la moindre concertation, une des modifications n'a donné lieu à la moindre concertation. Une fois de plus, ce n'est pas satisfaisant. Donc un travail préparatoire qui a été bâclé, et tout le monde désormais en convient, des rédactions qui n'ont pas donné lieu préalablement à des échanges avec les partenaires habituels, donc nous le dirons à l'occasion des différents amendements. Merci M. le Président. Merci. Et mes respects de l'après-midi, M. le Président. Les mieux aussi, M. le Fure. Avis de la Commission. Avis des favorables, M. le Président. Avis du gouvernement. Défavorable. Je mets au voie le paquet des six amendements. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? Ils ne sont pas adoptés. Nous en venons à six amendements identiques. M. Gosselin. Le 2472. Merci M. le Président. Nous sommes toujours ici effectivement dans ce 4 bis, et avec les déclinaisons que nous avions déjà commencé à voir ce matin. Et à nouveau, au-delà d'un certain nombre de saisines, comme le disait mon collègue Le Fure à l'instant, qui n'ont pas été faites, on a le sentiment que l'ensemble des demandes n'ont pas été prises en compte, et qu'il y a, au-delà de l'aspect politique du texte lui-même, des difficultés juridiques. On ne cesse de le répéter, et ce sera l'occasion de revenir sur une partie de cet après-midi, sur un certain nombre de questions qui restent pendantes, sur les certificats de naissance, par exemple, entre autres. Alors, ici, on souhaite que les termes de père et mère ne soient pas exclus du Code de la Défense. Ça aurait des implications importantes. C'est aussi un signal donné en ce moment à nos forces armées, et de non-perturbation de l'état d'avancement de leurs opérations. Voilà, M. le Président, cet article est défendu. Merci. Avis de la Commission ? Il est défavorable. Gouvernement ? Défavorable. Je les mets au voie. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? Ils ne sont pas adoptés. M. Gosselin, sur le 2473. Merci, M. le Président. Donc, nous avions souhaité, et je reviens à ce point, un large débat pour avoir un temps maximum qui permette d'associer l'ensemble des partenaires. Nous avions évoqué des états généraux. D'autres formules auraient peut-être pu être envisageables. On voit bien qu'un certain nombre de saisines n'ont pu être opérées. Et voilà à quoi ça conduit. Ça conduit à un certain nombre d'approximations. L'amendement Ballet a eu pour effet, en apparence, par un tour de passe-passe, d'opérer la disparition des termes père et mère. Et l'amendement vise à les rétablir dans une partie de cet article, et notamment en précisant que ça ne s'applique pas à l'article 41.38-7 du Code de la Défense. Merci. Avis de la Commission ? Défavorable. Gouvernement ? Défavorable. Je les mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? Ils ne sont pas adoptés. Nous en venons à l'amendement 2474 et suivant. M. Breton ? Oui, merci M. le Président. Nous sommes toujours dans le cadre de l'article 4 bis qui fait écho à l'article 4 avec les incertitudes juridiques qui pèsent sur cet article Ballet. Là, il s'agit de l'article L.4138-7 du Code de la Défense qui s'inscrit en total prolongement avec les propos de mon collègue Philippe Gosselin. C'est pour ça que nous défendons cet amendement. Je vous remercie M. Breton. Avis de la Commission ? Défavorable. Avis du gouvernement. Défavorable. Je les mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en venons aux amendements 2475 et identiques. M. Le Fur. Alors, il s'agit du Code de la Défense. Et là, mon propos pourrait s'apparenter à un rappel au règlement, M. le Président. Et puis, comme je dispose d'un temps de deux minutes, je vais évoquer ce sujet. Toutes nos commissions auraient dû être consultées. La Commission des affaires étrangères, on a vu les impacts sur l'adoption internationale. Elles ont été démontrées. D'ailleurs, on a, à plusieurs reprises, débattu de cette question. La Commission du développement durable, etc. Et en l'espèce, la Commission de la Défense. Je suis surpris qu'elle ne l'ait pas été, sauf erreur de ma part. Et quand toutes les commissions sont concernées, eh bien, il y a un principe simple qui a été retenu dans bien des cas, en particulier pour toutes les lois à dimension éthique. C'est qu'une commission spéciale soit constituée. Rappelez-vous-en, M. le Président. Nous l'avions fait dans le précédent mandat pour les lois bioéthiques. Nous l'avions fait pour ces lois extrêmement délicates touchant à la fin de vie. Et je tiens à saluer le travail qui avait été fait à cette occasion par notre collègue Jean Léonetti. Et on ne l'a pas fait. La démonstration est faite un peu plus que nous aurions dû travailler cette affaire. Alors, si les commissions saisies avaient déjà bien travaillé, mais on me dit, Mme Clergeau, que la réunion chez vous a duré deux heures, deux heures et demie, la Commission pour traiter de tout ça, vous avez travaillé deux heures, deux heures et demie, on va travailler des dizaines d'heures. Et la Commission sociale, qui aurait dû travailler ces questions, a simplement travaillé deux heures. Et Mme Clergeau, en plus, ne dit rien. Donc, on voit que ce texte est un brouillon, est un brouillon. Quand on a un brouillon, on recommence, on fait du travail sérieux. Voilà ce que nous vous proposons. Merci, M. Le Fur. Avis de la Commission. Défavorable. Mme la rapporteure, pour avis. Oui, merci, M. le Président. Vous avez raison, M. Le Fur, effectivement, la Commission des affaires sociales n'a pas duré très longtemps, puisque, déjà, nous travaillons de manière collective, toute la majorité, ici, ensemble, régulièrement. Ce qui s'est... Justement, je vais vous en parler, M. Le Fur. Je vais vous en parler, M. Le Fur. Ce qui s'est passé lors de la Commission des affaires sociales, c'est que M. Guénaud, qui représentait apparemment l'ensemble de l'opposition, hormis l'UDI, puisque M. Tardy, lui, est resté jusqu'à la fin, M. Guénaud est parti du principe que ce n'était pas aux députés de continuer à discuter de ce texte, mais c'était au peuple de décider. Et à ce titre, M. Guénaud s'est levé, ainsi que l'ensemble des députés de l'UMP qui étaient présents à la Commission des affaires sociales, et a quitté la Commission. Donc, effectivement, si vous pensez que le débat n'a pas eu lieu à cette Commission, c'est parce que vous-même n'avez pas voulu du débat, et que nous, de notre côté, nous étions déjà tous ensemble d'accord sur ce texte. Donc, voilà, M. Le Fur, l'explication. Peut-être que vous n'avez pas pu suivre, n'étant pas dans cette Commission, je tenais à vous le rappeler, parce que je pense que c'est important que nos concitoyens sachent que ce débat, vous ne l'avez pas voulu à la Commission des affaires sociales. Avis du gouvernement, Mme Lagarde-Essault. Avis défavorable, M. le Président. Je mets aux voix cet amendement numéro 2475, c'est-à-dire des amendements identiques, quels sont ceux qui sont pour, contre, l'Assemblée n'a pas adopté. Sur le 2476 est identique, que je donne la parole à M. Breton. Oui, merci, M. le Président. Je vais rebondir sur les propos de notre collègue Le Fur, puisque là, il s'agit de l'article 423.15 du Code de l'environnement, qui est concerné par cet article Balais. Là aussi, on peut regretter que la Commission Environnement et Développement Durable n'ait pas été saisie, ou au moins qu'il y ait eu une commission spéciale, qui aurait permis, effectivement, un travail transversal. Personnellement, je suis dans la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. L'éducation, c'est quand même un point important en termes de mariage, de filiation. Elle n'a pas été saisie. Il a fallu que je permute avec un collègue pour pouvoir suivre ses travaux. Je crois que c'est regrettable. La commission spéciale était un bon moyen d'y arriver. On l'avait fait au moment de la bioéthique. Là aussi, vous avez voulu passer en force et empêcher le débat. Nous le regrettons. Et c'est pour ça que nous défendons cet amendement. Merci, M. Breton, pour ses explications. Et l'avis de la Commission ? Avis défavorable. Avis du gouvernement ? Défavorable. Je mets aux voix... Pardon. M. Wörth pour répondre à la Commission et au gouvernement. Oui, je voulais, M. le Président, redire notre, évidemment, opposition totale à ce texte. Et je voulais relire, parce que c'est toujours un plaisir, les propos de Mme Guigou en 1998, on ne les avait entendus qu'en début de séance. Et je pense qu'il faut que chacun puisse se rafraîchir un peu l'esprit. Mme Guigou disait au moment du pacte, une famille, ce n'est pas simplement deux individus qui contractent pour organiser leur vie commune. C'est l'articulation et l'institutionnalisation, je vais y arriver, de la différence des sexes. C'est la construction des rapports entre les générations qui nous précèdent et celles qui vont nous suivre. C'est aussi la promesse et la venue de l'enfant, lequel nous inscrit dans une histoire qui n'a pas commencé avec nous et qui ne se terminera pas avec nous. Il fallait aussi bien remarquer qu'au regard de l'enfant, couples homosexuels et hétérosexuels sont dans des situations différentes. La non-discrimination n'est pas l'indifférenciation. Le domaine dans lequel la différence entre hommes et femmes est fondatrice et d'ailleurs constitutive de l'humanité, c'est bien celui de la filiation. Voilà ce que disait Mme Guigou. D'ailleurs, plutôt mieux que la plupart d'entre nous, elle avait beaucoup réfléchi à ce sujet. Et j'ai donc un très grand plaisir à verser à nouveau la contribution de Mme Guigou à ce débat. Merci M. Wörth. Je mets au voie cette série d'amendements. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en venons à l'amendement numéro 2477 et identique. M. Gosselin, je vous vois prêt à vous lever. Mais prêt à bondir. Merci M. le Président. Je ne serai pas long et on va dire amendement défendu. Simplement rebondir là aussi, rebond sur la remarque de notre collègue Clergeau. Je crois que ce n'est pas parce que l'opposition a estimé nécessaire de quitter parce que les conditions du travail et de l'échange n'étaient pas réunies, que pour autant la majorité ne pouvait pas passer plus de temps. Et honnêtement, c'est vrai que sans critique acerbe contre les travaux d'une commission dans laquelle je ne siège pas, c'est vrai qu'on peut s'étonner. On peut s'étonner d'une durée de commission finalement assez brève, même si la durée ne fait pas la qualité. Nous sommes bien d'accord sur un sujet qui, en commission des lois, et je parle sous le contrôle de son président. Mais non, je ne suis pas à la commission des affaires sociales, moi. Je suis à la commission des lois. J'y ai siégé 18 heures. Je n'ai manqué jusqu'à présent aucune séance dans l'hémicycle. Donc, vous pouvez au moins m'en donner acte. Et je sais que vous le faites. Et je vous en remercie. Mais c'est vrai que deux heures pour un tel projet, je crois que ça démontre qu'en réalité, il fallait une commission beaucoup plus large. On y reviendra tout à l'heure. Le code général des impôts est aussi impacté. La commission des finances n'a pas été sollicitée pour avis ni quoi que ce soit. Et je pense que c'est une des faiblesses de la procédure, même si elle est parfaitement constitutionnelle. J'en conviens. En revanche, sur le plan politique, elle est plus discutable. Avis de la commission. Avis défavorable, M. le Président. Avis du gouvernement. Défavorable. M. Wörth, pour répondre à la commission et au gouvernement. Bien sûr, M. le Président. Je voulais continuer la lecture du discours de Mme Guigou le 3 novembre 1998, qui est un discours fondateur sur ce sujet-là. Notre société ne protège pas assez l'enfant. Et en même temps qu'elle proclame l'enfant roi, elle le soumet trop souvent au seul désir de l'adulte. Un enfant a droit à un père et une mère, quel que soit le statut juridique du couple de ses parents. D'ailleurs, aujourd'hui, la situation de l'enfant légitime qui vit avec ses deux parents est plus proche de la situation de l'enfant naturel, qui vit lui aussi avec ses deux parents, que de celle de l'enfant légitime de deux parents divorcés ou séparés. Enfin, certains ajoutent encore une menace. Le pacte ne serait donc qu'une première étape vers le droit à la filiation pour les couples homosexuels. Elle le disait en 1998. Ceux qui le prétendent n'engagent qu'eux-mêmes. Le gouvernement a, quant à lui, voulu que le pacte ne concerne pas la famille. Il n'aura donc pas d'effet sur la filiation. Je veux être parfaitement clair, c'est Mme Guigou qui parle. Je reconnais totalement le droit de toute personne à avoir la vie sexuelle de son choix, évidemment. Mais je dis avec la plus grande fermeté que ce droit ne doit pas être confondu avec un hypothétique droit à l'enfant. Entre parenthèses, compte rendu de l'Assemblée nationale, applaudissement sur de nombreux bancs du groupe socialiste. Merci. Je mets au voie cette série d'amendements de 2477 à 4530. Quels sont ceux qui sont pour, contre ? L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en venons à l'amendement numéro 479 suivant. Et avant de donner la parole à M. Le Fur, je suis sûr que vous vous joindrez... Moi, je recommence. Je suis sûr que vous vous joindrez tous à moi pour souhaiter un joyeux anniversaire à M. Sancy. M. Le Fur, vous avez la parole. Merci. Je m'associe à ce joyeux anniversaire. Je crois d'ailleurs, mon cher Yves, que tu as dû recevoir un message de ma part déjà. M. le Président, mes chers collègues. Mon cher Yves. Je commence à me dire le mariage pour tous commence à couvrir, M. Le Fur. M. Le Fur, M. Le Fur, M. Le Fur, M. Le Fur, on a bien compris que vous étiez encore carré dans... Nous venons d'avoir connaissance des travaux du Sénat qui organisent ces auditions après le vote du 12. Ce qui pose un problème parce qu'il préjuge du vote du 12, qui est un peu contraire à tous les principes républicains, puisque par déficition, on ne sait pas ce que va donner un vote. C'est le propre de la démocratie. Toujours est-il qu'il organise ses auditions. Et nous voyons parmi les auditions que Mme Agazinski sera reçue par le Sénat. En l'état de mes informations, mais M. le rapporteur, vous allez peut-être me contredire, la Commission n'a pas reçu Mme Agazinski à l'Assemblée nationale. Mme Agazinski n'a pas été reçue. Elle n'a pas été reçue. Alors, ça pose un problème de fond, M. le Président, parce qu'on va accréditer cette idée qui nous desserre tous que le Sénat serait un meilleur législateur. Parce que c'est vrai qu'il écoute un certain nombre de gens. Et ça, M. le Président, c'est pas de notre niveau, c'est du niveau du président de l'Assemblée que de veiller à ce que nous soyons au moins au niveau du Sénat. Alors, M. le rapporteur, je crains que la comparaison avec le sénateur Michel, qui fut d'ailleurs par le passé député ici, vous soit un peu défavorable, parce qu'ils vont faire un travail certainement plus objectif, certainement plus long et plus exhaustif. Et ça, c'est pas bon qu'on puisse dire et que l'opinion sache qu'une personne aussi compétente et qui, en plus, ne partage pas nos opinions d'une manière générale soit reçue en audition au Sénat et ne l'ait pas été dans une commission qui voulait, soi-disant, travailler à l'Assemblée, et bien ça, M. le rapporteur, c'est vraiment pas à mettre à votre crédit. Et quel est l'avis du rapporteur ? Défavorable. Avis du gouvernement. Juste pour le plaisir d'informer, M. le député Le Fur, j'ai reçu à la chancellerie M. Rosenweg. J'ai reçu également longuement Mme Agasinski. Mais puisque vous semblez avoir le souci d'avis contradictoires, je vous informe que dans toute la série d'auditions que nous avons conduite à la chancellerie avec Mme la ministre de la Famille, Mme Dominique Bertinotti, nous avons entendu des personnalités qui, d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, ont eu l'opportunité de s'exprimer publiquement pour dire à quel point elles étaient opposées à ce projet de loi. nous avons entendu des personnalités, des associations favorables au texte ou défavorables au texte. Certaines, d'ailleurs, dans l'expectative, s'interrogeant, essayant de voir plus clair. D'autres, très, très fermement hostiles au texte. D'autres, déjà favorables au texte. Voilà, nous avons entendu. Donc, il y a eu des auditions. Je sais que ce n'est pas le gouvernement que vous interpelliez. Mais puisque le texte part du gouvernement, je vous informe que ce texte a quand même été nourri d'auditions de personnalités diverses. Sur les amendements, le gouvernement... Vous ne parviendrez pas à glisser un conflit entre le gouvernement et la Commission. Je reconnais que... Non, vous aurez la parole. Vous ne coupez pas la garde des Sceaux. Allez. Surtout pas en morceaux. Je reconnais que, depuis plusieurs jours, vous déployez des efforts assez méritoires pour essayer d'obtenir ce résultat. Il n'est absolument pas accessible. Sur les amendements, avis défavorable du gouvernement, je rappelle quand même, pardon de le dire, mais je le redis respectueusement, je rappelle que dans la série d'amendements que vous avez défendus là consécutivement, il y a des amendements qui n'ont vraiment pas lieu d'être, qui n'ont vraiment pas lieu d'être. Il y a des amendements qui portent sur des articles où il n'y a pas du tout la mention de père et mère. Il y a des amendements qui n'ont vraiment pas lieu d'être. Je le signale parce que nous savons depuis plusieurs jours que les amendements sont les supports qui vous permettent de prendre la parole. Et moi, je répète que je suis absolument persuadée que pour la plupart d'entre vous, vous souhaitez qu'au bout du compte, parce que votre conception de la démocratie est celle-ci, parce que votre préoccupation de législateur est celle-là, vous souhaitez qu'au bout du compte, nous ayons fait le meilleur texte possible, que vous continuerez à ne pas aimer, mais que ce soit, puisque ce sera dans notre code civil, qu'au bout du compte, nous ayons fait le meilleur texte possible. Mais dans cette masse d'amendements que vous avez déposés et qui permettent, en tout cas qui servent de support au débat, je crois qu'il est bon que de temps en temps, je rappelle le contenu des amendements, parce que nous avons bien vu que l'exercice a un peu changé de nature, a un peu changé de nature, que la défense des amendements sert essentiellement à lire de très très longs extraits de personnalités de gauche, pour le cas où nous les ignorions. Donc les amendements ne sont pas défendus, ils sont l'occasion de nous instruire sur les propos des uns et des autres, identifiés comme ayant une pensée de gauche. Donc puisque vous avez le droit de disposer de vos deux minutes, comme vous l'entendez, j'avoue avoir le privilège de ne pas avoir en la circonstance de limite à mon temps de parole, c'est pour ça que je vous fais l'élégance de préciser le contenu de vos amendements, puisque l'arbitrage que vous êtes obligés de faire dans l'usage de votre temps vous interdit de pouvoir présenter le contenu des amendements, sinon ça sacrifierait la lecture des extraits que vous nous faites. Je confirme donc un avis défavorable. Oui, M. Geoffroy. Oui, merci M. le Président. Madame la Ministre, je ne résiste pas au plaisir de vous donner satisfaction, puisque vous appeliez de vos voeux la poursuite de la lecture d'un texte fondateur, qui est le texte de la déclaration de Mme Guigou dans cette enceinte, il y a 15 ans. Un couple hétérosexuel ou homosexuel n'a pas de droit à avoir un enfant en dehors de la procréation naturelle. Les lois récentes sur la procréation médicalement assistée, on en reparlera probablement d'ici quelques temps, ont tracé des limites du droit à l'enfant comme source de bonheur individuel, en indiquant que les procréations médicalement assistées ont pour but de remédier à l'infertilité pathologique d'un couple composé d'un homme et d'une femme. Elles n'ont pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant, ceci étant ponctué, je reprends le compte-rendu, d'applaudissements sur de nombreux bancs du groupe socialiste. Je reconnais, poursuit Mme Guigou, que des homosexuels doivent continuer à s'occuper des enfants qu'ils ont eus, même s'ils vivent ensuite avec un ou une compagne du même sexe, car la paternité ou la maternité confèrent des obligations qui ne peuvent cesser. Et là, les applaudissements sur le groupe socialiste sont également compétés par des applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe RCV. Je termine mon propos dans le cadre de mes deux minutes. Or, dit Mme Guigou, c'est une chose de maintenir un lien de parenté déjà constitué entre parents et enfants. C'en est une toute autre de permettre, en vertu de la loi, et c'est pourtant ce que vous prétendez faire, l'établissement d'un lien ex nihilo entre un enfant et deux adultes homosexuels. Je crois que ceci devrait vous permettre de retrouver le bon sens qui vous a échappé depuis quelques jours. Merci. Je mets au voie l'amendement 2479 et suivant. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre, l'Assemblée n'a pas adopté. Nous en venons au 2480. M. Poisson. Merci. M. le Président, nous sommes toujours sur le Code général des impôts, toujours sur l'article 4 bis et toujours sur les répercussions dans ces articles de l'application de la méthode Ballet. Je remercie Mme le garde des Sceaux d'avoir fait l'exégèse de nos propres travaux et de notre propre contribution à ce débat. C'est mon tour de rappeler ici que vous aviez deux choix possibles. Et le choix initial que vous aviez fait, Mme le garde des Sceaux, dont le projet de loi qui a été transmis à l'Assemblée nationale, consistait article par article, soigneusement, à remplacer matériellement tous les mots sexués par des expressions qui permettaient de les embrasser dans un genre indifférencié. Le choix qui a été fait par la Commission des lois est un choix différent. Un amendement dit Ballet, on l'a dit déjà, qui a pour effet d'être moins sûr sur le plan juridique, mais plus acceptable politiquement, parce que les effets sont moins spectaculaires. Le premier choix était indéfendable sur le plan politique et c'est sans doute la raison pour laquelle la Commission, avec votre accord, a changé de pied. Effectivement, nous avons alerté sur le fait que les mots sexués allaient disparaître des différentes codes que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui et depuis quelques jours. Mais le choix qui a été fait par le rapporteur de dire qu'à partir du moment où on lirait à un endroit ou à un autre des mots à caractère sexué, eh bien il faudrait les lire également de manière indifférenciée, produit, nous l'avons dit déjà souvent, des insécurités juridiques, peut-être pas tant d'ailleurs pour aujourd'hui que pour demain. Et c'est la raison pour laquelle, Madame le garde des Sceaux, nous avons déposé tous ces amendements. C'est la raison pour laquelle nous les défendons avec l'énergie que leur tardif parfois nous laisse. Mais nous n'en manquons pas, je vous en assure. Et je repose la question que j'ai déjà posée ici, de savoir comment vous traiterez l'accroissement très possible du nombre de parents pour un même enfant à partir du moment où vous ne fixez plus l'altérité sexuelle comme limite à la composition du mariage. L'amendement est ainsi défendu. Monsieur le Président, nous sommes bien sur le code des impôts. Merci, Monsieur Poisson. Avis de la Commission ? Avis défavorable, Monsieur le Président. Avis du gouvernement ? Défavorable. Merci. Monsieur Chauffroy ? Merci, Monsieur le Président. Oui, il aurait été inconvenant à l'égard de Madame Guigou de ne pas terminer la lecture de son texte parce qu'il est extrêmement complet et cohérent. Et je vais donc vous proposer de l'entendre. Pourquoi l'adoption par un couple homosexuel serait-elle une mauvaise solution ? C'est Madame Guigou qui parle. Parce que le droit, lorsqu'il crée des filiations artificielles, ne peut ni ignorer, ni abolir la différence entre les sexes. Cette différence est constitutive de l'identité de l'enfant. Je soutiens, comme de nombreux psychanalystes et psychiatres, qu'un enfant a besoin d'avoir en face, face à lui, pendant sa croissance, un modèle de l'altérité sexuelle. Un enfant adopté déjà privé de sa famille d'origine a d'autant plus besoin de stabilité sans que l'on crée pour lui, en vertu de la loi, une difficulté supplémentaire liée à son milieu d'adoption. Mon refus, c'est toujours Madame Guigou qui parle, de l'adoption pour des couples homosexuels est fondé sur l'intérêt de l'enfant et sur ses droits à avoir un milieu familial où il puisse épanouir sa personnalité. Ceci étant ponctué d'applaudissements sur certains bancs du groupe socialiste. C'est ce point de vue que je prends en considération et non le point de vue des couples qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Tout est dit, Mesdames et Messieurs, merci Monsieur le Président. Merci. Madame Buffet. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Geoffroy, je vous respecte beaucoup. J'ai eu l'occasion de travailler avec vous pour construire la loi contre les violences faites aux femmes et je sais le travail que vous avez fait aussi pour l'abolition de la prostitution. Mais je voudrais quand même relever un peu ce que vous dites par rapport aux citations de Madame Guigou qui datent de plus de 10 ans. Oui, 15 ans, 15 ans, Monsieur Geoffroy. Imaginez-vous qu'un individu peut évoluer dans ses positions. Moi, je vais prendre... Non, mais non, mais c'est... On n'est pas obligé d'avoir un esprit fossilisé. On peut évoluer. En 15 ans, Monsieur Douillet, on peut évoluer. Parce que, moi, je me rappelle lorsque je suis arrivée au ministère en 1997, c'était la première fois qu'on a donné un agrément à une association qui parlait justement de la défense des enfants, des familles homosexuelles. C'était le MAG. Moi, j'ai déposé d'abord une loi sur le mariage. J'étais très interrogative sur la filiation, sur l'adoption. Et puis, j'ai consulté les associations. Monsieur Geoffroy, j'ai discuté avec les personnes concernées et tout. et ma position a évolué. Et j'ai déposé une deuxième loi concernant l'adoption et la filiation. Donc, arrêtez de citer des gens 15 ans avant. Prenez leur position d'aujourd'hui. Et Madame Guigou a eu l'occasion d'exprimer sa position aujourd'hui. Je mets au voie cette série d'amendements 2480 et suivants. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? L'Assemblée n'a pas adopté. Monsieur Breton, J'ai voté, non ? Je vais donner la parole et je vous donnerai la parole sur cette série-là. On a procédé au vote. Je vous propose que l'on fasse comme ça. Le 2481 et suivant, Monsieur Breton, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Simplement pour dire à notre collègue Buffet, moi, ce que je retiens des propos de Madame Guigou, ce n'est pas leur calendrier, c'est leur force et cette force, elle reste dans le temps. Simplement, avec l'amendement et les amendements que nous défendons avec constance et énergie, il s'agit effectivement de s'interroger sur la régularité juridique de cet amendement balai et notamment dans ses implications dans le reste de notre droit. Je voudrais à ce propos relire l'avis du Conseil d'Etat et remettre en perspective par rapport à l'amendement qui nous est présenté qui indique que la disparition des termes père, mère, mari ou femme dans les diverses législations telles qu'elles résultent du projet de gouvernement a une valeur symbolique importante que le Conseil d'Etat ne sous-estime pas. C'est l'aspect politique dont parlait notre collègue Poisson il y a un instant. Le Conseil d'Etat n'a consenti un tel parti rédactionnel qu'en raison de la diversité des situations appréhendées par la loi lorsqu'elle emploie ces termes, cette diversité lui ayant paru faire obstacle à l'application d'une simple grille de lecture transversale. Donc faire obstacle au fameux article Ballet. Et il est ajouté un peu plus loin le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de poursuivre l'examen de l'ensemble des législations pour tirer les conséquences de l'ouverture du mariage aux personnes du même sexe. Ici avec cet amendement il s'agit du Code général des impôts. C'est là où nous vous interrogeons pour savoir si ce travail a été fait suite à l'adoption en commission des lois le 16 janvier dernier. Ce travail a été fait de bien voir les implications sur l'ensemble des branches de notre droit et particulièrement sur le Code général des impôts. Merci. Avis de la Commission ? Avis défavorable. Avis du gouvernement ? Défavorable. Monsieur Drapeau ? Juste un point. C'est vrai qu'on peut évoluer dans le temps. La force qui reste dans le temps moi je n'y crois pas tellement et j'en reviens à des propos qui ont été dénoncés hier et je crois que on peut revenir sur des propos qu'on a dit dans le temps et on peut se grandir en disant tout simplement qu'effectivement on l'a dit il y a un certain nombre d'années il y a 20 ans et je pense que ça grandit les gens mais il faut que les gens le disent c'est important et en tout cas ça nous redonnera de l'image une bonne image qu'on peut l'avoir de quelqu'un qui a pu dire des choses à un moment et qui est prête à revenir dessus. Merci. Merci. Monsieur Wörck. Je ne voulais pas revenir monsieur le Président sur les propos de madame Guigou mais madame Buffet évidemment on a le droit de changer d'avis je suis de votre avis on peut se poser la question de savoir si on doit avoir un taux d'imposition à 45, à 50, à 55 ou à 75% tout ça ce sont des débats sur lesquels on peut faire évoluer sa position mais sur un débat aussi important que l'altérité sexuelle de l'avenir de l'enfant de la vision qu'on peut avoir d'une société à la fois ouverte, permissive et en même temps qui pose des repères on a le droit aussi de ne pas changer d'avis parce que son expression est une expression assez fondamentale et quand madame Guigou dit pourquoi l'adoption par un couple homosexuel serait-elle une mauvaise solution c'est pas parce qu'il est homosexuel la question n'est pas là il a le droit de le faire il a le droit d'être heureux et tout le monde est content pour eux mais c'est parce que le droit lorsqu'il crée des filiations artificielles ne peut ni ignorer ni abolir la différence entre le sexe cette différence est constitutive de l'identité de l'enfant c'est un propos fort c'est pas uniquement un propos faible ou un propos de circonstance ou un propos daté c'est ça que nous voulons dire merci je mets au voie cet amendement 2481 et suivant quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons à l'amendement 2482 et amendement identique monsieur Le Fur oui alors que les choses soient bien claires la commission des affaires sociales a travaillé quelques même pas deux heures une heure et demie si j'ai bien compris la commission saisie au fond la commission des lois n'a pas auditionné des personnages aussi incontournables que madame Agasinski et les autres commissions n'ont pas été saisies en particulier je le constate à l'occasion des éléments fiscaux dont nous débattons la commission des finances n'a pas été saisie et c'est une réflexion que nous partageons avec mon collègue également à la commission des finances Eric Wirt ceci est grave ça veut dire également que l'on contrevient à l'un des objectifs fixés de manière on ne peut plus solennelle par le conseil supérieur des impôts qui a insisté sur la nécessité de l'intelligibilité de la loi fiscale notre collègue Poisson le disait tout à l'heure la loi fiscale comme le code civil doit être comprise du contribuable sans ça nous réservons la loi fiscale à quelques personnes très fortunées qui pourront se donner les moyens de disposer de conseils d'avis divers et variés qu'ils paieront largement et nous interdisons à des contribuables modestes d'accéder facilement au code des impôts nous nuisons non seulement à l'intelligibilité de l'impôt mais nous nuisons à l'égalité devant l'impôt puisque nous créons des phénomènes d'information spécifique pour certains et d'ignorance pour d'autres ceci est la preuve et ça avait été dit déjà dans l'avis préalable du conseil d'état que toute formule d'article balai soit l'article 4 soit l'article 4 bis c'est dire toute formule qui dit il faut comprendre ceci de cette façon est une formule malsaine me semble-t-il pour l'intelligibilité de la loi et l'intelligibilité de la loi c'est aussi la base de la démocratie très bien avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement avis défavorable oui je voulais répondre à monsieur Poisson mais comme il ne s'est pas exprimé cette fois-ci j'attendrai qu'il il me semble que vous n'êtes pas exprimé sur cet amendement voilà donc la prochaine fois que vous prendrez la parole je vous répondrai donc avis défavorable monsieur le président merci monsieur Douillet merci monsieur le président bien sûr qu'on change en 20 ans évidemment et heureusement heureusement merci les propos qui ont été sortis d'un contexte d'un livre me concernant c'est bien trop facile on connaît l'exercice c'est très c'est très efficace mais brièvement et les gens ne sont pas heureusement que l'on change madame Guigou a probablement dû changer puisque mais je m'interroge elle n'est pas là elle est où c'est pas la première fois qu'on fait référence à elle moi je suis là pour vous le dire excusez-moi moi j'aimerais bien la voir j'aimerais bien qu'elle puisse faire comme moi j'aimerais bien qu'elle puisse faire comme moi vous le dire qu'on change en 20 ans on peut dire des choses à une certaine époque et évoluer évidemment et heureusement si je n'avais pas évolué je ne pourrais pas marque-bouter sur le fait de protéger les femmes qui subissent la GPA et je vous le redis encore une fois évidemment j'essaye mais oui mais j'essaye j'aimerais bien avoir une réponse c'est tout mais dès que j'ai ma réponse j'en parle plus vous inquiétez pas c'est très simple tout ça pour vous dire que moi mais bien sûr que j'ai changé je vous le dis heureusement mais c'est normal on évolue et c'est le sens de la vie heureusement sinon je ne serais pas ici je ne serais même pas élu voilà pour être très clair mais je peux vous dire une chose c'est que ce que je ressens c'est que bon nombre d'entre vous malheureusement n'ont pas pu venir s'exprimer librement ici dans vos rangs madame Guigou n'est pas là et je sais ah bah chez nous regardez ça va c'est clair écoutez en tout cas monsieur Drapeau on se calme en tout cas ce qui est ce qui est dommage c'est que et l'assemblée c'est Rassa le parlement c'est Rassa c'est justement pour confronter les différences il y a des différences il y a des différences de points de vue dans vos rangs et ces gens qui ont été peut-être même bridés ou empêchés ou mis de côté on aurait aimé les entendre ils l'ont fait il y a quelques années et ça serait il serait bon de leur reposer la question aujourd'hui c'est pour ça que je maintiens que madame Guigou aurait eu sa place et aurait dû être là ici dans ce parlement d'autant plus qu'elle est parlementaire merci je vais en voir l'amendement 2482 est identique quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté sur le 2521 identique je donne la parole à monsieur Poisson merci monsieur le président nous sommes donc sur dans le code des pensions séviles et militaires de retraite nous sommes sur la question du cumul et des reversions et ça me permet de réinterroger madame le garde des sceaux mais j'ai l'impression que la réponse ne tardera plus maintenant sur la manière dont nous entendons lire aujourd'hui et à terme la notion de parent mais je pense que c'est à cette question que madame le garde des sceaux va répondre je voulais dire à notre collègue Buffet pour le temps qui me reste sur cet amendement monsieur le président qu'il n'est pas choquant d'ailleurs je l'ai dit que quelqu'un change d'avis sur un sujet même difficile et même de principe d'ailleurs c'est ce que j'ai dit lors de la réponse que j'ai faite l'autre jour à la motion référendaire de Laurent Wauquiez mais ce qui nous interroge ce n'est pas la personne de madame Guigou qui change d'avis c'est la fermeté l'assurance c'est la solidité des principes sur lesquels le garde des sceaux pas madame Guigou le garde des sceaux s'appuyait à l'époque pour faire sa réponse et pour faire cette déclaration et je la comprends qu'à titre personnel ait changé mais je me dis et je ne mets pas en cause la sincérité ni l'engagement du garde des sceaux qui est devant nous aujourd'hui mais la fonction lorsqu'elle apporte des garanties de la solidité que madame Guigou a apporté il y a 15 ans et lorsqu'on voit qu'au bout d'une quinzaine d'années ces garanties ont cédé ou qu'elles ne valent plus on est en droit de s'interroger sur ce qui lancera des garanties qu'on nous donne aujourd'hui dans quelques années l'amendement est défendu Monsieur le Président Merci Avis de la Commission Avis des favorables Avis du gouvernement Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les députés Monsieur le député Poisson je n'aurais pas la cruauté de vous rappeler sur combien de sujets l'ancien Président de la République du haut du haut de la solennité de sa fonction suprême a pris des positions et a pris des positions exactement contraires quelques mois ou quelques années après donc le fait que madame Guigou parce que c'est au parlementaire qu'il revient de défendre madame Guigou mais personnellement puisque je siège ici depuis la première minute j'ai fréquemment vu madame Guigou je le dis pour la gouverne de monsieur le député Douillet vous étiez présent aussi vous savez à quel point madame Guigou a été présente active s'est exprimée à la tribune donc il n'y a pas la moindre ambiguïté non seulement sur la clarté de ses propos sur la fermeté de ses positions et surtout sur son assiduité pour nos travaux par ailleurs vous m'interrogez mais vous interrogez sur le nombre de parents c'est juste je ne vous ai pas répondu jusqu'à maintenant parce que juste je n'ai pas compris quelle est la source de cette inquiétude chez vous en dehors de l'exemple que vous nous avez donné d'une décision judiciaire prononcée à Miami en dehors de cet exemple mais vous convenez que nous ne légiférons pas pour Miami et que les décisions de Miami ne font pas jurisprudence en France en dehors de cette référence je ne comprends pas la source de l'inquiétude dans la mesure où je rappelle que ce texte de loi ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe à droit constant c'est-à-dire les conditions d'adoption plénière et d'adoption simple sont maintenues pour l'adoption plénière qui efface la filiation antérieure à l'adoption il y aura deux parents comme c'est le cas aujourd'hui pour l'adoption simple qui elle maintient la filiation antérieure il y aura s'il y avait un parent une filiation établie adoption simple par un il y aura deux parents s'il y avait deux filiations établies adoption simple par un il y aura trois parents s'il y avait deux filiations établies et adoption voilà donc il y a un maximum de quatre je vois que monsieur Gosselin va beaucoup plus vite que ma propre souplesse intellectuelle et avant même que j'ai eu fini ma phrase il avait oui c'est il est coutumier du fait voilà donc voilà pourquoi je ne comprenais pas la source de votre inquiétude merci madame la garde des Sceaux je vous fais confiance pour relire le compte rendu monsieur le fruit monsieur Wörth pour répondre à la commission et au gouvernement brièvement monsieur le président madame Guigou elle a changé d'avis mais ce n'est pas un changement d'avis c'est une révolution copernicienne elle a totalement transformé son avis d'ailleurs la madame Guigou de 1998 elle siégerait sur nos bancs et elle serait une des premières oratrices à s'opposer au texte et la réalité la réalité des choses dans ce qu'elle dit ce qui est très très important en de l'ordre de son opinion fondamentale sur l'enfant et le couple c'est que elle dit vous votez le paxe mais ça n'ira pas plus loin il n'y aura jamais l'adoption il n'y aura jamais la PMA il n'y aura jamais la GPA et comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance car vous nous dites la même chose aujourd'hui vous nous dites nous faisons le mariage nous faisons l'adoption mais nous n'irons jamais à la GPA vous nous dites on ira à la PMA peut-être un jour on verra mais la réalité comment peut-on croire cela la gestation pour autrui elle est inscrite en filigrame dans votre texte et ce qu'a dit madame Guigou votre prédécesseur madame la garde des Sceaux elle était garde des Sceaux votre prédécesseur avait dit exactement la même chose sur le PAX merci je mets au voie les amendements 2521 identiques quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons 2483 identiques monsieur Gosselin oui monsieur le président pour répondre à madame la garde des Sceaux parce que j'anticipais le résultat de 4 effectivement par rapport à une adoption simple et évidemment on est dans une logique que je ne conteste pas puisque l'adoption simple n'a pas pour effet de substituer la filiation biologique d'origine à la nouvelle filiation et donc reconnaît effectivement ces 4 parents ça je ne le conteste pas mais on est dans une question qui est beaucoup plus large qui est celle de l'homoparentalité et qui remet à plat par l'adjonction de parents sociaux le cadre préétabli et dans le cadre de l'adoption simple on n'est pas dans le même schéma c'est ça que je voulais dire et c'est aussi la remarque de monsieur Poisson pour terminer sur le petit temps qui me reste et avec les propos de madame Guigou moi je ne lui reproche pas tant les propos qu'elle a tenus il y a 15 ans effectivement je reconnais qu'on peut évoluer chacun appréciera cette évolution comme il l'entend que l'inquiétude que ça soulève quand on nous dit il y a 15 ans telle chose et qu'aujourd'hui on dit son contraire on a le droit de changer mais ça montre qu'il n'y a pas il n'y a pas une constance quand on nous dit la main sur le coeur il n'est pas question d'introduire la GPA je suis très inquiet pourquoi ? parce qu'il y a à peine deux ans même pas deux ans nous avons introduit dans la loi de révision de bioéthique l'interdiction de la recherche sur l'embryon l'interdiction de recherche sur l'embryon avec quelques dérogations et là le Sénat en catimini avant Noël a voté contre ce principe on va revenir à l'autorisation si le texte qui sera présenté à l'Assemblée nationale le 28 mars est voté vous voyez bien qu'on a des vérités qui sont plutôt contingentes et plutôt en pointillé et vous comprenez peut-être mieux pourquoi notre inquiétude est grande l'encre est à peine sèche de la loi promulguée sur les lois de bioéthique que déjà par une proposition de loi c'est un peu une esquive coulevrique on manque de courage on contredit ce qui a été voté donc la parole des uns ou des autres dans ce cadre là est effectivement facile à mettre en doute ou en tout cas à interroger réellement les uns et les autres merci avis de la commission avis défavorable monsieur le président et le gouvernement qu'en pense-t-il avis défavorable aussi mais puisque monsieur Gosselin est revenu sur la GPA ça m'a rappelé que je n'ai pas répondu à monsieur le député Douillet sur la GPA mais je réponds à nouveau je vous informe simplement monsieur le député que depuis une dizaine de jours la question est posée et j'ai répondu plus de 12 fois je le fais très volontiers une 13ème fois le gouvernement affirme réaffirme et je ne le fais pas que là parce que vous posez la question je l'ai dit le 16 janvier devant la commission des lois que le gouvernement ne va pas tolérer la moindre éraflure au principe d'ordre public d'indisponibilité du corps humain que ce le gouvernement n'a pas la moindre ambiguïté sur ce sujet monsieur Douillet et le jeu qui a consisté à prétendre que la circulaire qui indique qu'il faut délivrer une pièce administrative et qui en aucune façon n'attribue la nationalité française pour la simple raison qu'elle concerne des enfants français dont la nationalité est déjà établie le jeu qui consistait à faire croire que cette circulaire était favorable à la machin s'est asséché il s'est épuisé il s'est tari alors vous pouvez le faire repartir mais bien sûr on vous fait confiance pour qu'il revienne vous faites revenir les choses vous faites revenir exactement les mêmes choses depuis le premier jour du débat moi ce qui me demeure mystérieux ce qui me demeure mystérieux c'est que vous n'arrivez pas à raccorder le clonage c'est tout ce qui me demeure mystérieux parce que le député Fenech est venu nous faire une démonstration mais c'est lui qui l'a introduit il a fait une démonstration elle m'a paru aussi peu crédible que celle sur la PMA et la GPA la PMA a pris la GPA a pris le clonage ne prend pas c'est tout ce qui me paraît mystérieux parce que dans la boucle vous réintroduisez la PMA et la GPA quelles que soient les réponses qui vous sont apportées le clonage ne prend pas il y a peu de chances que la téléportation prenne mais en tout cas le clonage ne prend pas depuis 8 jours maintenant voilà les réponses que je vous fais voilà les réponses que vous fait le gouvernement maintenant évidemment je m'attends à ce que la question revienne parce que j'ai bien vu que les effets des réponses les plus précises ne vous conviennent pas parce qu'il faut bien évidemment alimenter le débat et je redis je redis sans vous faire de mauvaise manière je redis que vos prises de parole ne portent pas sur les amendements que vous défendez Monsieur Ollier oui sans avoir l'intention de faire prolonger le débat sur ce sujet précis Madame Lagarde des Sceaux je souhaiterais moi aussi vous interroger parce que dans ce texte vous voulez supprimer vous voulez créer l'égalité totale et vous voulez créer l'égalité en supprimant la différence des sexes on l'a compris vous voulez pour la filiation supprimer la notion d'engendrement et c'est la filiation sociale on l'a compris à partir la parenté sociale pardon on l'a compris à partir de là Madame à partir de là vous créez une énorme discrimination parce que quand il y a l'égalité totale ce que vous faites avec ce texte et vous n'avez pas voulu prendre l'union civile ou l'alliance civile qui aurait réglé ce problème vous avez le problème d'un couple de femmes qui peut par la PMA parce que vous allez les faire évoluer éventuellement avoir un enfant mais expliquez-moi Madame Lagarde des Sceaux comment vous concevez l'égalité totale face à un couple d'hommes qui ne peut donc pas forcément avoir d'enfant vous ne nous enlèverez pas de l'esprit que vous serez confronté à cette demande cette exigence d'égalité de la part de ces couples d'hommes et que vous ne pourrez pas résister à cette demande et quand vous dites que Madame Guigou peut changer d'avis mais Madame qui nous dit que dans les 5 ans si Madame Guigou peut changer d'avis en 10 ans vous vous n'allez pas changer d'avis dans les 5 ans qui viennent parce que vous avez encore 5 ans devant vous donc comprenez notre inquiétude parce que votre démonstration votre démonstration repose votre démonstration repose sur la confiance que l'on peut vous faire or vous êtes des chantres de l'égalité et vous créez une discrimination donc vous ne réglez pas le problème je mets en voie les amendements 2483 et suivant quels sont ceux qui sont pour contre l'Assemblée n'a pas adopté nous en venons 2484 et identiques monsieur Breton oui merci monsieur le président pour le débat sur la gestation pour autrui effectivement nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard mais reconnaissez Mme Lagarde-Sceau que d'abord votre circulaire pose des incertitudes juridiques que nous allons pouvoir creuser mais également c'était inopportun en termes de calendrier politique voire même une provocation que de faire paraître cette circulaire alors simplement avec cet amendement que nous déposons nous reposons la question de l'intelligibilité de la loi qui est posée avec l'article balai tel qu'il a été adopté en commission puis par notre assemblée avec l'article 4 là nous en sommes à l'article 4 bis effectivement comment la loi peut être intelligible avec des termes qui ne signifient pas ce qu'ils ont voulu dire quand ils ont été écrits il y a une vraie point d'interrogation au niveau des différents codes c'est ce à quoi nous nous attachons à montrer avec ces amendements je vous remercie merci avis de la commission avis défavorable gouvernement avis défavorable merci monsieur de mazière pour répondre à la commission et au gouvernement oui tout à l'heure vous avez dit madame gardez sceau de toute façon la gpa il en est hors de question je m'y engage etc le seul problème c'est que le processus est en marche je le disais tout à l'heure j'entendais la radio ce matin et il y avait ce témoignage de deux hommes un film sera produit la semaine prochaine un documentaire ils ont été filmés dans leur démarche pour aller faire un enfant aux Etats-Unis porté par une fermière et ce témoignage finalement était accompagné par le journaliste comme une évolution un peu inéluctable donc le processus il est en marche et vous le savez parfaitement madame la ministre et donc il y aura une sorte de contrainte que vous accompagnez discrètement en réalité qui vous amènera à cette révolution que nous condamnons d'ailleurs madame la ministre honnêtement sur la PMA on a entendu l'inverse de ce que vous disiez on a entendu madame Bertinotti on a entendu également le rapporteur qui nous disait maintenant le grand concept de faire famille on s'est tellement entendu réciproquement que vous m'avez déjà entendu l'évoquer mais je reviens dessus quand on dit faire famille et qu'on fait faire famille de la même façon entre un couple homosexuel et un couple hétérosexuel grâce à la PMA pardonnez-moi on a déjà tout dit je mets au voie l'amendement 2484 est identique quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons au 2485 je vois monsieur Leflure qui se lève il défend donc le 3892 merci 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 monsieur le président alors en réponse à ceux qui changent moi j'ai en mémoire une chanson je n'ai pas changé et j'ai pas l'intention de changer sur ces sujets parce que je crois que nous sommes sur des sujets essentiels pas sûr il n'a pas non plus l'intention de chanter donc taisez-vous alors je partage d'ailleurs ce non-changement avec notre rapporteur dont l'avis est constant mais chacun conviendra c'est un avis de carence alors je voudrais revenir au propos que tenait notre collègue Drapeau il a raison on peut évoluer on peut changer il faut qu'on poursuive notre conversation les liens entre du fait des deux sèvres existent il faut qu'on poursuive notre conversation les choses peuvent évoluer le problème c'est que souvent les pétitions de principe solennels sont là pour justifier quelques années après des évolutions on l'a très bien vu dans le cas de figure de madame Guigou une pétition de principe qui nous va et puis après d'autres évolutions pourquoi ? parce que vous avez pris l'habitude sur ces sujets d'éthique en particulier de faire la norme à partir de l'exception on prend une exception on tire le fil et on en fait une règle et puis après c'est la règle antérieure qui devient elle-même condamnable donc le système est toujours le même et on va le voir demain sur la PMA et sur la GPA la PMA déjà la digue a sauté de fait vous dites on va maintenir quelques contraintes et puis même la GPA la digue a sauté puisque la pétition de principe reste mais les conséquences objectives n'existent plus les personnes ne sont pas poursuivies que ce soit les médecins qui concourent à tout cela que ce soit les sites qui concourent à tout cela donc au lieu de nous accumuler des pétitions de principe donnez-nous des cas concrets de sanctions de poursuites vous n'en serez que plus crédibles avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement défavorable je mets au voie cette série d'amendements quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons au 2486 qui le défend monsieur Breton oui merci monsieur le président nous sommes donc toujours dans l'article 4 bis avec un amendement qui concerne le code de procédure pénale encore une fois il s'agit bien de regarder tout ce que balayent ces fameux articles balay et là nous sommes dans le code de procédure pénale les interrogations sont les mêmes elles prennent un relief particulier avec ce domaine important de la procédure pénale où là aussi l'exigence de clarté d'intelligibilité est peut-être encore plus important qu'ailleurs puisqu'il s'agit de l'exercice des libertés de nos concitoyens qui est derrière ça et où effectivement on ne peut pas supporter le moindre flou la moindre zone d'ombre et c'est pour ça que nous défendons cet amendement je vous remercie avis de la commission avis défavorable gouvernement défavorable je le mets au voix quels sont ceux qui sont pour contre ils ne sont pas adoptés 2487 monsieur breton oui c'est le il s'agit également du code de procédure pénale donc la défense de cet amendement est identique à celle de celui d'avant même explication de la part de la commission même gouvernement même avis merci je les mets au voix quels sont ceux qui sont pour contre ils ne sont pas adoptés je passe au 2488 monsieur Meunier vous avez la parole je vous remercie monsieur le président et je vous fais part de mon plaisir de se retrouver parmi vous et notamment répondre aux attentes de madame Taubira qui s'inquiétait de mon absence mercredi soir après avoir assuré les français lors des débats de l'époque que le Pax était largement suffisant pour répondre aux attentes de certains vous déclarez aujourd'hui qu'en aucun cas vous légaliserez la GPA alors moi je vais vous lire une tribune parue dans le monde daté du 13 décembre 2010 gestation pour autrui un cadre contre les dérives au 21ème siècle la fondation d'une famille est l'expression d'une volonté c'est à dire de la conjonction d'une liberté individuelle et d'un projet partagé la venue au monde d'un enfant résulte de cette liberté de ce projet encadrer la gestion pour autrui c'est reconnaître que cette liberté ce projet ne s'arrête pas aux frontières biologiques des parents des géniteurs une gestatrice peuvent permettre ensemble la venue au monde d'un enfant il revient à la société de fixer le cadre nécessaire à la protection de cette liberté bien mes chers collègues cette tribune a été co-signée par le porte-parole du gouvernement actuel Najat Vallaud-Belkacem alors ma question est simple mesdames et messieurs quand cesserez-vous de prendre les français pour ceux qui ne le sont pas je vous remercie cet amendement est défendu et quel est l'avis de la commission il est défavorable monsieur le président avis du gouvernement défavorable merci je le mets au voie cet amendement et les amendements identiques quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons au 2489 monsieur Breton oui merci monsieur le président là nous sommes nous avons commencé avec notre collègue Meunier sur le code de la sécurité sociale c'est aussi important parce qu'on sait qu'il y a un débat qui existe sur la possibilité ou pas de faire un référendum sur la base de la politique économique et sociale on voit bien que ce projet de loi a des impacts sur l'ensemble des dimensions de notre société y compris donc le domaine de la sécurité sociale on est en plein donc dans cette notion et c'est pour ça que nous devrions encore une fois creuser un peu plus l'impact de ce projet de loi sur l'ensemble de notre législation qui concerne également le domaine social et c'est aussi un nouvel argument en faveur d'un référendum sur ce projet référendum que les françaises et les français attendent je vous remercie merci monsieur Breton avis de la commission défavorable gouvernement défavorable en vous rappelant que l'article 351.4 du code de la sécurité sociale ne fait référence ni au mari et femme ni au père et mère ni au veuf et veuve il n'est donc pas impacté par le présent article 4 bis et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'article 14 du projet de loi prévoit une adaptation spécifique du texte relatif à cette majoration afin de garantir l'extension de cet avantage familial de retraite aux couples de même sexe je vous remercie je mets aux voix quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons au 2490 monsieur Gosselin oui merci monsieur le président on est toujours dans le code de la sécurité sociale qui est un code évidemment important c'est ce qui a amené aussi puisque la famille était concernée et le code de la sécurité sociale a sollicité l'avis de la CNAF du conseil du conseil d'administration de la caisse nationale d'allocation familiale et je rappelle c'est l'occasion de le faire que cet avis a été un avis négatif et donc je voulais faire remarquer que le gouvernement a passé outre il en avait la possibilité certes a passé outre cet avis négatif et je voulais m'étonner qu'une instance aussi importante que la caisse nationale d'allocation familiale soit un peu écartée alors qu'un avis éclairé qu'elle avait rendu mettait en évidence les difficultés de ce texte et son caractère totalement inapproprié Merci Monsieur le rapporteur l'avis de la commission Avis défavorable Avis du gouvernement Défavorable Merci beaucoup Je les mets aux voix Quels sont ceux qui sont pour ? Contre L'Assemblée n'a pas adopté le 2491 Monsieur Breton Merci Monsieur le Président Le problème de l'intelligibilité de la loi qui est posée avec cet article se pose également sur le code de la sécurité sociale d'un point de vue juridique d'une part mais également d'un point de vue pratique On sait que c'est quand même un domaine important pour nos concitoyens que ce domaine de la protection sociale il s'agit de droits qui leur sont accordés de prestations et où il y a besoin d'avoir une grande clarté et le texte qui nous est proposé va introduire du flou de l'ambiguïté et donc c'est pour ça que ce problème d'intelligibilité il est bien sûr dans l'ordre constitutionnel de notre pays mais également dans la vie quotidienne de nos concitoyens c'est pour ça que nous défendons cet amendement Merci Monsieur le rapporteur l'avis de la commission Avis défavorable Avis du gouvernement Défavorable Merci Je le mets aux voix Quels sont ceux qui sont pour ? Contre L'Assemblée n'a pas adopté et je donne la parole à Monsieur Poisson sur le 2492 et identique Merci Monsieur le Président Nous sommes dans l'article 521-2 du code de la sécurité sociale ce qui est l'occasion comme l'a fait excellemment mon collègue Gosselin il y a quelques instants de rappeler que après un avis plus que réservé du conseil d'état un avis très critique du conseil national des barreaux un avis négatif de la caisse nationale des allocations familiales et donc de beaucoup des institutions qui sont en charge des sujets qui nous sont soumises aujourd'hui et bien nous sommes à débattre de ce texte que visiblement beaucoup d'institutions dans notre pays regardent un oeil plus que critique et c'est d'ailleurs la position que nous défendons depuis le début je veux dire à Madame le garde des Sceaux d'abord la remercier de sa réponse tout à l'heure je n'ai jamais je crois depuis le début et vous m'avez entendu plusieurs fois c'est le moins qu'on puisse dire et attentivement c'est vrai je n'ai jamais dit que le texte actuel contenait les dispositions sur un accroissement au-delà de deux du nombre de parents tel que vous l'avez dit à droit constant j'ai bien entendu parce que je vous ai aussi écouté très attentivement tout au long mais de même que la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui ce que nous craignons c'est qu'il n'y ait pas dans le texte que vous adoptez ou que vous voulez faire adopter au Parlement des garde-fous suffisants pour vous prémunir contre les situations ultérieures et il n'y a rien dans ce texte qui garantisse contre les évolutions que nous contestons dans leurs principes et dans leurs pratiques et c'est ça qui est en cause et on voit bien que dans des législations vous avez cité la Floride tout à l'heure c'est mon collègue Xavier Breton qui a parlé de la Floride j'avais parlé moi du Canada de la Californie et des Pays-Bas on voit bien que dans ces trois pays le droit non plus n'a pas pu contenir les évolutions auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui c'est à ce titre plus au titre des conséquences ultérieures que de vos propres intentions que je ne remets pas en cause je l'ai déjà dit au titre des conséquences contenues dans ce texte que nous sommes plus qu'inquiètes l'amendement est défendu merci beaucoup avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement défavorable merci je mets cette série d'amendements on voit quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons à la série 2493 et monsieur Le Fur est inscrit merci monsieur le président merci mesdames les ministres pour vos réponses je crois qu'on n'a pas de réponse à toutes nos questions mais il y a des choses donc au moins ça vous distingue très sensiblement du rapporteur qui pourrait de temps en temps nous dire je ne sais pas moi égalité durable république des mots qui sont connus quand même me semble-t-il du vocabulaire socialiste et qui pourrait revenir dans sa bouche qui seraient les bienvenus nous manifestons notre attachement au code de la sécurité sociale c'est une création de la libération du conseil national de la résistance cette création elle a été portée par le général de Gaulle elle a été poursuivie par la quatrième république elle a été amplifiée par la cinquième république et je parle sous le contrôle de Patrick Ollier qui a pris sa part dans toutes ses législations touchant à la sécurité sociale or quand on légifère dans le domaine de la sécurité sociale et bien on respecte un certain nombre de règles la première règle c'est la famille le code de la sécurité sociale comme le code des impôts d'ailleurs est fondé sur la cellule familiale et non pas sur l'individu sachons-le redisons-le redisons-le clairement c'est très important et sachons également dire que le code de la sécurité sociale s'il nous appartient et si nous sommes légitimement ceux qui peuvent le transformer il appartient aussi à les forces vives comme on disait autrefois aux organisations syndicales aux partenaires sociaux et vous ne les avez pas consultés pas plus que vous n'avez consulté le conseil économique et social ça veut dire que vous êtes en train en catimini parce qu'on n'en a pas parlé de tout ça finalement les grands sujets ont tellement dominé qu'on a oublié ces éléments qui ne sont pas des éléments de détail même s'ils sont peut-être un peu moins engageants en termes de principe on les a oubliés alors que de fait on squeeze comme on dit l'avis la consultation des partenaires sociaux c'est pas bien objectivement c'est un des éléments qu'il faudra que nous développions dans nos contestations qui ne manqueront pas d'intervenir dans l'hypothèse funeste où ce texte irait au bout de la logique parlementaire merci avis de la commission défavorable avis du gouvernement défavorable je mets au voie à cette série d'amendements quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons au 3996 monsieur non pas sur 3996 ah bah écoutez on va donner à monsieur meunier sur cette série et je vous le donnerai après monsieur meunier sur le 4500 oui je reviens merci monsieur le président mes chers collègues de la majorité nous savons qu'une partie d'entre vous est en désaccord avec ce texte je sais bien que vous êtes là pour dire le contraire mais entre nous on se parle quand même à la buvette et on a quand même des échanges nous savons également tout comme vous que vos chefs ont préféré envoyer en première ligne rapporteurs à peine élus pour ne pas subir eux-mêmes les foudres des français lorsqu'ils apprendront les conséquences incalculables de ce texte pour leur nom de famille et l'avenir de leurs enfants nous vous le rappelons rappelons avec force un parlementaire n'a pas de mandat impératif il a non seulement le droit mais aussi le devoir de voter en conscience l'amendement est défendu monsieur le président merci avis de la commission défavorable gouvernement vu la force des arguments concernant le contenu de l'amendement avis défavorable je mets au voix ces amendements quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté s'il vous plaît vous n'êtes pas une chorale et je donne la parole à monsieur Gosselin sur le 2495 merci monsieur le président après les propos violemment modérés de mon collègue Meunier je vais vous paraître bien terne modérément modérés oui oui violemment modérés c'est un violemment modérés mais vous le connaissez mal alors donc j'en arrive au 2495 et pour démontrer une fois encore qu'en ayant choisi le tour de passe-passe vous êtes passé à côté d'un grand nombre d'articles c'est vrai que la légistique avait l'inconvénient de laisser apparaître la suppression de très nombreuses occurrences terme père et mère remplacé par parent mais il avait au moins l'avantage ou la méthode légistique avait au moins l'avantage de faire un balayage dans le sens propre du terme une succession un examen successif de l'ensemble des articles qui pouvaient être directement la conséquence du premier sur l'adoption du mariage au couple de même sexe et on en arrive à des oublis et tenant compte aussi de l'avis négatif de la caisse nationale des allocations familiales directement concernées au titre des familles par ce texte et bien je vous propose de faire droit à la demande de suppression par cet amendant 24 95 merci quel est l'avis de la commission il est défavorable avis du gouvernement défavorable merci je mets au voie cette série d'amendements quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons au 2498 monsieur breton je vous donne la parole pour défendre cette série d'amendements oui merci monsieur le président avec cet amendement 2498 nous sommes toujours bien sûr sur l'article balai plus particulièrement au niveau de l'article 4 bis mais je voulais rebondir sur les propos de notre collègue Le Fur sur à l'occasion de l'examen de cet amendement qui porte sur le code de la sécurité sociale sur la place de la famille qui est au coeur de ce code de la sécurité sociale il y a effectivement une conception de la famille qui est héritée de la fin de la deuxième guerre mondiale qui faisait consensus dans notre pays on est en train d'assister au début du déchirement de ce consensus c'est vraiment pour le regretter parce qu'encore une fois en période de difficulté économique, sociale il est important qu'il y ait des éléments qui assurent l'unité de notre pays sa cohésion et la politique familiale est assurément un de ces éléments de cohésion et c'est l'occasion de revenir sur la modification de la composition du haut conseil de la famille qui vient d'être annoncée par le gouvernement et de regretter que la parité qui existait entre d'un côté le collège des membres représentant les assurés sociaux les employeurs d'un côté et de l'autre les représentants du mouvement familial ait été cassé puisque désormais les représentants du mouvement familial seront moins nombreux je crois que c'est un mauvais signe qui est fait alors même que le gouvernement veut remettre en cause les principes même de notre politique familiale l'amendement est défendu M. le Président quel est l'avis de la commission l'avis est défavorable M. le Président l'avis du gouvernement défavorable je mets au voie cette série d'amendements 2498 quels sont ceux qui sont pour contre ils ne sont pas adoptés nous en venons au 2500 et suivant M. Le Fur M. le Président Xavier Breton l'a parfaitement dit en polluant en quelque sorte le code de la sécurité sociale vous impactez la politique familiale politique familiale définie par le Conseil national de la résistance mise en place par le général de Gaulle qui avait fait jusqu'à présent l'objet d'un consensus avec deux piliers majeurs un pilié fiscal qui est le quotient familial qui est le fait que l'on apprécie l'impôt non pas sur les revenus des individus mais sur le rapport entre les revenus et les charges familiales et ça vous le remettez en cause on en avait débattu et on s'en souvient à l'occasion de la loi de finances et en remettant aussi en cause l'autre dimension qui est la dimension allocation familiale c'est ça le sujet aussi à terme puisque vous mettez en situation des gens qui sont des couples homosexuels et vous les comparez aux couples hétérosexuels nous avons là une vraie difficulté et ce que je crains aussi ce que craignent beaucoup de familles c'est qu'à l'occasion de la loi famille j'espère madame Berdinotti que vous affirmerez le propos que je tiens et je ne demande que cela on remet aussi en cause d'autres choses comme le congé familial comme le congé parental d'éducation comme un certain nombre de choses et d'acquis auxquelles tiennent beaucoup de femmes et en particulier les plus modestes d'entre elles qui estiment qu'aussi elles peuvent à l'occasion souffler en particulier quand l'enfant est tout petit et puis également la politique familiale j'y reviendrai c'est la politique de la petite enfance dont vous ne parlez pas monsieur le rapporteur comme vous ne parlez de rien on peut aussi dire que vous ne parlez pas de la petite enfance et c'est pourtant des évolutions majeures qui sont intervenues dans le domaine de la petite enfance puisqu'on accompagne les familles pour que la femme puisse travailler et qu'en même temps l'enfant tout jeune puisse être prise en charge par deux structures je me suis beaucoup battu avec d'autres pour les assistantes maternelles sachez qu'à votre époque avant 2002 rien n'existait on était dans le système du non droit et on a mis en place la loi de 2005 pour les assistantes maternelles merci avis du gouvernement avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement défavorable je les mets au bois quels sont ceux qui sont pour contre ils ne sont pas adaptés adoptés décidément alors nous en venons au 2494 monsieur Breton merci monsieur le président il s'agit toujours du code de la sécurité sociale et donc je voudrais poursuivre les réflexions sur la modification qui vient d'intervenir au niveau du haut conseil de la famille parce que c'est pas anodin on ne publie pas une circulaire sur la gestation pour autrui en pleine discussion d'un projet de loi qui va amener inéluctablement l'assistance à procréation la gestation pour autrui on ne modifie pas le haut conseil de la famille alors que nous sommes en train de discuter d'un texte qui parle de mariage et de filiation sans avoir des intentions alors madame la ministre de la famille pourquoi avoir modifié ce haut conseil de la famille et surtout pourquoi l'avoir modifié dans ce sens là je prenais l'exemple des représentants du mouvement familial qui vont être maintenant proportionnellement moins nombreux ce qui est un très mauvais signal adressé à toutes les associations familiales de notre pays mais je vous interroge également pour savoir pourquoi avoir augmenté le nombre de personnalités désignées par le ministre de la famille choisi en raison de leurs compétences et de leur expérience de 7 à 10 3 personnes de plus sur l'ensemble de ce conseil qui sont désignées par le gouvernement j'ai peur que ce soit une tentative d'orientation de prise en main de haut conseil de la famille on connaissait les députés Godillot on connaît le Sénat Godillot tel que le voit le président du Sénat est-ce qu'on va avoir un haut conseil de la famille Godillot le point d'interrogation et permet la défense de cet amendement merci avis de la commission monsieur le rapporteur défavorable avis du gouvernement je le répète tout ce qui concerne le haut conseil de la famille fait partie des questions d'actualité donc je vous invite à poser des questions d'actualité qui vont devenir de plus en plus nombreuses puisqu'on a eu celles sur les prestations familiales maintenant sur le haut conseil de la famille je voudrais simplement intervenir qu'il faudrait quand même avoir le souci du respect de l'ensemble des membres qui composent le haut conseil de la famille je ne suis pas sûr que monsieur fondard que monsieur de roussan soit ravi des propos qu'il entend sur ses bancs apparemment apparemment la discussion récurrente sur la circulaire revient cette fois sous l'angle du calendrier est-ce que c'était le moment je rappelle un que j'ai annoncé cette circulaire et sa publication imminente le 16 janvier en commission des lois que les travaux étaient diffusés en direct sur la chaîne parlementaire et que les comptes rendus sont sur le site d'accord donc depuis le 16 janvier j'ai annoncé l'imminence de cette circulaire en répondant à un amendement et en rappelant au début de ma réponse que le gouvernement n'allait pas tolérer la moindre éraflure au principe de l'indisponibilité du corps humain maintenant vous en êtes au moment alors effectivement au début c'est parti est-ce que c'est le moment est-ce que c'est le moment et puis après vous avez accusé cette circulaire un d'octroyer la responsabilité ce qui est en droit est totalement et absolument faux de lancer des messages d'encouragement etc maintenant c'est le calendrier mais qu'est-ce que vous auriez dit mesdames et messieurs si la circulaire était arrivée maintenant vous nous auriez fait tous les procès en disant qu'on vous a laissé vous engager dans un texte de loi qu'on a avancé que vous aviez même envisagé à un moment d'être totalement raisonnable de considérer que ce texte est fondé qu'il est effectivement fondé sur l'égalité et que finalement vous raisonne en vous-même que vous étiez au bord de l'adopter mais que oh oh cette circulaire arrive au milieu et vous rappelle qu'est-ce que vous auriez dit qu'est-ce que vous auriez dit si cette circulaire avait été publiée après l'adoption du texte alors convenez que le sujet c'est le contenu et si le contenu est sérieux et c'est le cas la question du calendrier ne se pose pas sauf à manipuler l'opinion en disant c'est le moment de le passé c'est pas le moment de le passé alors nous sommes prêts je suis prête en tant que garde des Sceaux à prendre tous les coups que vous voulez lancer parce qu'en tout état de cause il s'arrête juste avant vous pouvez continuer à les lancer il viendra un moment où vous vous poserez et vous cesserez d'instrumentaliser cette circulaire il vous reste encore 3 ou 4 jours pour continuer à le faire vous le ferez je n'en doute pas une seconde mais il y a un moment où vous cesserez d'instrumentaliser cette circulaire vous cesserez de faire croire qu'elle octroie la nationalité vous finirez par convenir qu'elle s'adresse à des enfants qui sont français dont la nationalité française a été établie et que cette circulaire traite d'une dizaine de cas par an et que votre gouvernement sur le dernier quinquennat a traité aussi d'une dizaine de cas par an que lorsque vos ministres se sont exprimés ils se sont exprimés sur la même base à savoir que la nationalité est établie sur une base probante que cette nationalité produit des droits dans notre pays que parmi ces droits il y a l'inscription à l'école il y a l'exercice de l'autorité parentale il y a l'accession aux droits sociaux il y a l'accession aux droits successoraux et il y a et il y a le droit au certificat national au certificat de nationalité française vous finirez par en convenir le temps travaille contre vous donc c'est juste une affaire de quelques jours je suis absolument sûr que la raison reviendra voilà mais maintenant sur le calendrier ça devient vraiment de ça de tout monsieur monsieur pour répondre à la commission et au gouvernement monsieur le président sur le haut conseil de la famille je suis étonné des attaques du gouvernement contre ce haut conseil nous respectons parfaitement ce haut conseil de la famille je l'ai réuni moi-même à plusieurs reprises donc il n'y a pas de questions sur ce sujet je suis un peu surpris des déclarations de madame Bertinotti sur la circulaire madame la garde des Sceaux admettez que c'est une maladresse vous êtes d'ailleurs depuis plusieurs jours en train d'en parler sans arrêt alors c'est vrai nous en avons également un peu parlé vous en parlez beaucoup et donc vous êtes toujours en défense sur ce sujet vous n'êtes pas à l'aise sur ce sujet ça se voit bien parce que cela vient à un moment donné où en réalité c'est quand même un peu surprenant cette circulaire elle donne le sentiment que vous allez vers une acceptation de la gestation pour autrui et c'est bien la difficulté qui est un certain nombre de cas à résoudre nous le voulons bien l'admettre mais ça ne nécessite pas une circulaire de cette manière là qui au moment où nous parlons de ce texte est évidemment emprunt de beaucoup de symboles ce qui évidemment nous fait craindre beaucoup pour l'avenir enfin nous ne serions pas en train de discuter de tous ces sujets de parler des différents codes de parler des atteintes à la sécurité sociale que vous faites nous ne serions pas là-dedans si l'étude d'impact du texte avait été correctement faite le conseil d'état dans son avis d'ailleurs remet en cause cette étude d'impact pour considérer qu'elle n'est pas suffisamment sérieuse et fondée et donc si cette étude d'impact avait été suffisamment faite alors je sais bien que les études d'impact peuvent varier selon les textes c'est pas toujours très utile mais sur un texte de cette nature sur un texte aussi fondamental qui peut transformer notre société une étude d'impact doit être faite avec sérieux ça n'a pas été le cas de celle-ci je mets au voie la série 2494 quels sont ceux qui sont pour contre l'Assemblée nationale n'a pas adopté sur l'amendement 2496 monsieur Le Fur oui merci monsieur le président madame la garde des Sceaux je me permets de revenir sur cette fameuse circulaire parce qu'il y a quelque chose je ne comprends pas vous dites finalement on ne fait que constater la nationalité c'est votre raisonnement me semble-t-il voilà on ne fait que constater comment ça se passe concrètement l'enfant naît dans un pays où la GPA est admise sa mère celle qui a porté l'enfant mais qui n'est pas la mère en sens génétique du terme pour que chacun se comprenne la mère le déclare cet enfant non pas à son nom mais au nom des deux personnes avec laquelle elle a contracté et dans ces deux personnes il y a le père qui est français donc à partir d'une règle du pays qui adopte la GPA vous faites le lien entre l'enfant qui vient de naître et le père français et vous transcrivez cela en disant c'est incontestable le père est français mais le père est français parce que c'est le pays qui a reconnu lui-même la GPA qui a fait que cet enfant a un père français reconnu donc de fait le sujet c'est que je ne conteste pas la nationalité du père ce que je conteste c'est la paternité de cet enfant qui est né par GPA et ce faisant en admettant la nationalité du père vous ne contestez plus la paternité par GPA je crois que les étapes du raisonnement sont absolument imparables alors à moins que vous me contredisiez mais les étapes du raisonnement me semblent absolument imparables et je suis convaincu si je me trompe que vous saurez m'expliquer les choses mais je ne crois pas trop me tromper sauf erreur de ma part avis de la commission monsieur le rapporteur défavorable avis du gouvernement défavorable je mets au voie cette série d'amendements quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée nationale n'a pas adopté 2499 monsieur Meunier oui je vous remercie monsieur le président madame le garde des Sceaux nous sommes dans une ancienne républicaine donc je ne vais pas dire que vous nous prenez pour des enfants de coeur mais il ne faudrait pas non plus nous prendre pour des perdres de l'année vous parlez très bien certes vous nous expliquez que tout va bien qu'il n'y a aucun problème il n'y a aucun souci mais vous me faites penser à monsieur le président de la commission des lois qui s'est levé l'autre soir en nous expliquant la main sur le coeur que devant ses électeurs il avait même indiqué inscrit sur sa profession de foi qu'il défendrait ce projet de loi et puis heureusement grâce à la sagacité de Patrick Collier nous avons eu la profession de foi entre les mains et nous avons vu qu'en aucun cas il était marqué cette proposition que vous défendez aujourd'hui enfin ce projet de loi donc vous avez certes du talent oratoire madame le garde des Sceaux mais il ne faudrait pas non plus nous prendre pour ce que nous ne sommes pas merci avis de la commission il est défavorable je crois que l'amendement n'a pas été défendu avis du gouvernement défavorable je vous remercie je les mets aux voix quels sont ceux qui sont pour contre ils ne sont pas adoptés 2895 monsieur Breton je vous sens motivé particulièrement motivé monsieur le président parce que je voudrais revenir sur cette composition du haut conseil de la famille à l'occasion de la défense de cet amendement et notamment revenir vous avez choisi madame la ministre différentes personnalités nommées en raison de leurs compétences et de leurs expériences mais on sait que le haut conseil de la famille va être amené à jouer un rôle important dans la redéfinition de la politique familiale et il y a notamment une ethnologue chargée de recherche en anthropologie sociale au CNRS qui s'intéresse à la parenté plurielle madame Anne Cadoret je voudrais savoir votre opinion sur une affirmation de madame Cadoret sur sa vision effectivement de la famille parce que je pense que ça va illustrer nos débats que dit Anne Cadoret je ne vois pas où est l'anthropologie dans le fait qu'il faut la rencontre entre des gamètes mâles et femelles et que l'enfant soit porté par une femelle c'est elle qui le dit pour qu'il advienne sur terre est-ce que c'est ça votre vision de l'anthropologie merci madame la ministre merci avis de la commission défavorable avis du gouvernement défavorable monsieur Ollier pour répondre à la commission et au gouvernement pour répondre oui mais c'est pour m'étonner monsieur le président parce que depuis plusieurs jours que nous sommes en séance ici je rappelle que c'est le texte de la commission dont nous discutons nous n'entendons jamais le rapporteur répondre aux questions qui sont posées monsieur le président j'étais dix ans président d'une commission parlementaire dans cette hémissie commission d'affaires économiques je n'ai jamais jamais entendu un rapporteur enfin entendu façon de parler un rapporteur aussi silencieux et monsieur le président de la commission des lois il serait peut-être il serait peut-être de bon ton de faire comprendre aux rapporteurs qu'il faut qu'ils respectent l'opposition et qu'ils puissent argumenter car nous avons des arguments de poids il n'est pas normal qu'ils ne répondent jamais jamais aux questions que nous posons alors avis de la commission défavorable avis du gouvernement défavorable je les mets aux voix quels sont ceux qui sont pour contre ils ne sont pas adoptés nous en venons au 2502 monsieur Poisson merci monsieur le président alors nous sommes dans le code du travail désormais puisque là nous sommes à discuter de la manière dont les mineurs doivent être représentés devant les prud'hommes et donc ça repose la question de savoir à terme pas maintenant mais qui sera parent et donc qui sera fondé à représenter les mineurs devant les tribunaux je défends l'amendement monsieur le président j'annonce le retrait des deux séries des amendements 2505 et identiques et 2506 et identiques voilà ces amendements sont retirés monsieur le président ça concerne la question de confier les enfants aux vagabonds donc il me paraît pertinent qu'il ne soit pas discuté merci avis de la commission non sur le 2502 défavorable mais je voulais quand même répondre à monsieur Ollier parce que je trouve assez désagréable depuis le début de cette série alors que vous avez fait 297 amendements avec le même exposé des motifs il n'y a pas une virgule qui change d'avoir des leçons en tant que rapporteur je trouve que pour le travail qui a été fait par la commission c'est assez déplaisant et monsieur Ollier pour pouvoir évaluer le travail de la commission je dis la même chose à monsieur Le Fur il aurait été judicieux que vous y participiez aux auditions et aux commissions avis du gouvernement défavorable je mets au voile le 2502 pour contre l'assemblée n'a pas adopté 2503 mais monsieur Le Fur je reviens et merci monsieur le rapporteur de vous être exprimé on peut s'exprimer de manière articulée sans problème c'est pas c'est pas une difficulté mais je suis pas membre de la commission vous avez pas de chance j'aurais peut-être été membre d'une commission spéciale j'ai eu ce privilège effectivement quand il s'agissait de bioéthique ce qui est intéressant c'est que vous avez au conseil de la famille augmenté le nombre des personnes qualifiées et notre collègue notre collègue comment dirais-je breton a indiqué un propos qui est tenu par une des personnes qualifiées qui vient d'être nommée je ne vois pas où est l'anthropologie dans le fait qu'il faut la rencontre entre des gamètes mâles et femelles et que le fait d'être porté par une femelle puisse être soit nécessaire pour advenir sur terre porté par une femelle c'est les personnes que vous nommez au-delà des mots en fait ce qu'il faut bien retenir c'est que c'est le grand retour du génétique votre affaire parce que vous dites la famille c'est de plus en plus social l'amour etc par la PMA c'est le grand retour du génétique la PMA c'est souvent l'alternative à l'adoption l'adoption c'est le contraire du génétique par définition la PMA c'est l'utilisation dans 92% des cas j'ai déjà eu l'occasion de le dire des gamètes de l'homme et de la femme du couple et dans 8% des cas un tiers d'honneur intervient mais c'est en tout état de cause le retour de la génétique et également les mères porteuses c'est le retour de la génétique donc ne tirez pas argument du social pour dénoncer le génétique c'est vous qui êtes en train d'organiser ce retour de la génétique vous commettez un contresens au mieux ou une malhonnêteté je préfère parler de contresens merci avis de la commission défavorable monsieur le président gouvernement défavorable je le mets au voix pour contre ils ne sont pas adoptés 2504 monsieur Breton merci monsieur le président oui pour indiquer qu'effectivement cette citation alors il faudra qu'on la travaille pour voir dans quel contexte elle était pour être très franc mais je crois qu'elle traduit bien qu'il n'y a aucun obstacle à la gestation pour autrui dans une conception comme celle-là et nommer des personnes militantes pour la gestation pour autrui au sein du Haut Conseil de la Famille encore une fois je crois que ça prend une perspective toute particulière avec nos débats parce que nous l'avons montré depuis le début ce texte en créant un droit artificiel à la filiation pour les couples de personnes de même sexe et comme l'adoption ne va pas permettre de remplir de combler ce désir qui va être créé les couples de personnes de même sexe vont aller chercher au niveau de l'assistance à la procréation et de la gestation pour autrui d'abord à l'étranger pour combler ce désir d'enfant qu'on ne leur encore une fois on ne leur nie pas mais simplement on va encourager et c'est là-dessus où encore une fois madame la garde des Sceaux au-delà des aspects juridiques le calendrier politique de votre circulaire était un signe d'encouragement à la GPA et était fait en plus en réponse à un député dont on sait qu'à l'intérieur de son groupe il y a des personnes qui sont pour la gestation pour autrui donc tout ça ça a un sens si vous voulez et encore une fois nous assistons pour dire nous allons vers l'assistance à procréation pour convenance nous allons personnel nous allons vers la gestation pour autrui et tout concorde dans ce sens-là nous crions un signal d'alerte nous tirons un signal d'alerte auprès de nos collègues et auprès de nos concitoyens Avis de la commission Avis défavorable Gouvernement Défavorable Je vous remercie je me envoie 2504 et suivant quels sont ceux qui sont pour contre ils ne sont pas adoptés les 2505 la série est retirée 2506 aussi nous en venons au 2507 Monsieur Breton Oui merci Monsieur le Président avec cet amendement nous sommes sur le code du travail et donc sur le balayage par l'article balai de tout notre droit là aussi le code du travail il y a bien sûr une nécessité d'intelligibilité de la loi en théorie mais c'est également au niveau de la vie quotidienne de nos concitoyens qu'il y aura des incertitudes des ambiguïtés le code du travail on sait que le travail est un élément important dans notre société c'est un moyen d'épanouissement personnel mais c'est également un moyen du vivre ensemble économique mais pas seulement également au niveau de la société et c'est dommage vraiment qu'on crée une ambiguïté sur cet aspect là important de notre pays et ça renforce encore une nouvelle fois notre demande de référendum parce qu'effectivement c'est bien l'ensemble de la politique du pays économique sociale qui est touché par ce projet de loi et donc ce projet de loi pouvait faire l'objet d'un référendum l'amendement est défendu merci avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement défavorable je mets aux voix quels sont ceux qui sont pour contre ils ne sont pas adoptés 2508 2508 ah ça arrive monsieur Meunier sur la série 2508 oui je vous remercie monsieur le président avec nos collègues nous revenons sur la GPA parce que ce dossier est essentiel pourquoi il est essentiel parce qu'il est caché dans le cadre de la commission bioéthique tout a été mis sur la table l'ensemble des commissaires se sont réunis de nombreuses heures nous avons tous discuté les uns et les autres sur nos positions respectables et nous avons pu en sortir par le haut là avec ce projet de loi nous n'avons pas eu de commission spéciale nous n'avons pas pu faire la part des choses entre nous et nous savons bien et vous ne pouvez pas dire que c'est pas vrai qu'au sein de ce gouvernement il y a des partisans de la GPA et ils sont nombreux tout à l'heure j'ai cité Najat Vallaud-Belkacem mais il n'y a pas que le porte-parole du gouvernement le ministre de la culture aussi Aurélie Philippetti et il y en a d'autres donc les français sentent bien que derrière vous avancez masqué vous avancez caché alors dites les choses communiquez l'avis du conseil d'état que tout le monde ait l'avis entre ses mains tous les parlementaires qu'on puisse se parler librement avec nos convictions et nous débattrons et la majorité tranchera mais débattons et dites les choses l'amendement est défendu Merci monsieur Meunier avis de la commission Défavorable avis du gouvernement Défavorable Je mets au voix cette série quels sont ceux qui sont pour contre l'Assemblée nationale n'a pas adopté le 2509 monsieur Poisson Merci monsieur le Président pour la bonne information de notre Assemblée les articles dont nous discutons en ce moment relèvent des dispositions pénales du code du travail eu égard à l'emploi des enfants et c'est un régime d'interdiction qui est développé par cet article enfin de sanctions plutôt puisqu'il parle notamment des interdictions qui sont faites à des personnes autres que le père et la mère de l'enfant d'employer des mineurs pour des activités de cirque on va dire ça dans un terme générique et ça repose madame le ministre la question que j'ai posée tout à l'heure sur laquelle vous m'avez répondu qu'à droit constant ça ne posait pas de difficulté nous maintenons que l'évolution rapide du droit ne pourra pas être contenue par les principes qui sont mis en oeuvre dans ce texte et qu'à terme il y a une incertitude sur les catégories et l'identité des personnes qui seront effectivement soumises à cette interdiction et par contre-coup qui auront le droit d'employer leurs propres enfants dans des activités de cirque puisque c'est ça que vise l'article 71 24-30 de ce code l'amendement est défendu monsieur le président merci avis de la commission favorable gouvernement défavorable je mets au voie cette série quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée nationale n'a pas adopté nous en venons à la série 2510 monsieur le fur vous avez la parole oui merci monsieur le président notre collègue Meunier a bien raison de rappeler l'avis du conseil d'état il y avait déjà des publications hier il y en a ce matin visiblement le lièvre que nous avions levé il y a cela quelques jours se confirme l'avis du conseil d'état présente des réserves multiples le sujet maintenant c'est plus simplement l'avis qui commence à être pour partie connue c'est la non publication de cet avis et nous avons interrogé le professeur Drago dont chacun connaît les compétences en matière de droit public il dit ceci sur tous ces points le conseil d'état est mis de fortes réserves mais on ne les connaît pas toutes alors que le gouvernement a toutes les cartes en main le débat parlementaire est ainsi déséquilibré entre la majorité et l'opposition l'importance d'un tel débat pour l'avenir des familles en France nécessite que la représentation nationale connaisse complètement le contenu de l'avis du conseil d'état cet avis est destiné au gouvernement il lui appartient de placer le débat au bon niveau en rendant public cet avis il lui appartient de rendre public cet avis vous avez chacun noté nous demandons solennellement au premier ministre de rendre public cet avis du conseil d'état pour éclairer les français sur les enjeux de ce projet de loi c'est l'intelligibilité et la clarté de la loi auquel les français ont droit faites votre devoir mesdames et messieurs les membres du gouvernement avis de la commission défavorable avis du gouvernement défavorable je mets en voix cette série quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée nationale n'a pas adopté 2511 et identiques qu'il défend oui monsieur Meunier oui monsieur le président je vous remercie je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne veut pas transmettre cet avis depuis quelques jours nous le disons il sort extrait par extrait bientôt nous l'aurons entièrement à notre disposition en achetant nos quotidiens je ne comprends pas cette obstination expliquez pourquoi vous n'avez pas voulu le sortir vous en avez peur qu'est-ce que vous voulez cacher aux français c'est comme pour la GPA vous avancez masqué l'amendement est défendu vie de la commission défavorable gouvernement défavorable je mets en voix 2511 et identique quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée nationale n'a pas adopté 2512 et identique monsieur le fur oui monsieur le président mesdames les ministres cette affaire concerne le code du travail applicable à Mayotte mais au travers de cet amendement je repose très solennellement la question de l'applicabilité de la loi à l'outre-mer à l'outre-mer français où ce sujet chacun le sait sensible et on a l'impression que vous ne voulez pas tout dire que vous ne voulez pas nous dire comment ça s'appliquera comment ça s'appliquera dans les différents départements d'outre-mer en Guyane aux Antilles à Mayotte comment ça s'appliquera dans les territoires d'outre-mer il faut que nous le sachions et pourquoi ne voulez-vous pas tout dire c'est parce qu'on le sait on le sent nos collègues de l'outre-mer toutes tendances confondues sont l'expression de la population de cet outre-mer lointain qui a gardé des valeurs familiales des valeurs de bon sens que nous apprécions et cette opinion elle est on ne peut plus hostile à l'évolution que vous nous préconisez parce qu'elle sait que dans ces périodes difficiles et elle en connaît peut-être plus que d'autres plus que sur le territoire métropolitain ou hexagonal je vous laisse le choix madame la ministre il faut que la solidarité familiale s'exprime et pour qu'elle s'exprime encore faut-il que celle-ci soit cohérente alors madame la ministre nous souhaitons savoir comment tout ça va s'appliquer à l'autre-mer mon propos valait pour le code du travail mais il vaut évidemment pour d'autres codes ceci me semble important pour nos compatriotes nos compatriotes qui nous regardent en métropole ou en hexagone et outre-mer avis de la commission monsieur le rapporteur avis défavorable avis du gouvernement avis pardon avis défavorable monsieur le président et pour répondre à monsieur le député le fût qui se préoccupe avec autant de sollicitude des outre-mer la loi s'appliquera dans les outre-mer elle s'appliquera telle qu'elle doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la république donc elle s'appliquera monsieur le fût dans les outre-mer vous avez entendu effectivement un député des outre-mer se préoccuper de l'application de ce texte de loi il semble que vous n'ayez pas entendu deux députés de femmes des outre-mer qui se sont exprimés avec grande clartement et grande force de conviction et une grande cohérence morale sur l'application de ce texte de loi et en faveur de ce texte de loi donc les choses s'appliqueront ainsi parce qu'il n'y aura pas de régime d'exception pour les outre-mer je fais observer que la plupart des amendements qui sont présentés là dans le cadre du code du travail puisque vous rappeliez que cela concerne le code de la sécurité sociale et le code du travail la plupart de ces amendements évidemment je dois reconnaître qu'ils ne sont pas défendus en tant que tel à l'exception notable de monsieur le député Poisson les amendements ne sont pas défendus pour leur contenu mais je fais observer simplement qu'ils n'ont même pas leur place là la plupart de ces amendements concernent l'article 14 ils n'ont pas leur place à l'article 4 bis mais peu importe puisque l'exercice supporte de nombreuses fantaisies depuis plusieurs jours il survivra à cette fantaisie là en particulier monsieur le député Meunier vous demandez pourquoi le gouvernement ne transmet pas l'avis du conseil d'état j'ai expliqué à plusieurs reprises probablement une bonne demi-douzaine de fois le statut du conseil d'état et de son avis que le premier ministre peut décider de rendre public cet avis du conseil d'état mais que la règle de droit est que cet avis est soumis du conseil d'état au gouvernement pour éclairer le gouvernement vous nous dites que vous avez l'avis en achetant votre journal je crois que c'est le cas depuis deux jours au moins depuis deux jours au moins donc vous disposez de cet avis que votre président de groupe a brandi dans cet hémicycle à peu près deux jours avant que un journal ne le diffuse vous disposez de cet avis mais vous continuez à le réclamer pourquoi ? parce que vous ne trouvez pas matière vous ne trouvez pas matière vous réclamer quand vous remettez l'avis et pourquoi ? parce que l'avis est publié dans un journal le gouvernement ne le remettrait pas et pourquoi lorsqu'il y a des violations du secret de l'instruction au lieu d'ouvrir une enquête pour savoir qui a violé la loi pourquoi on ne rendrait pas à ce moment-là le secret de l'instruction publique ? Alors en tant que législateur étonnante question franchement avis défavorable Monsieur Geoffroy Merci Monsieur le Président très rapidement et pour parler en écho à ce que vient de dire Madame la garde des Sceaux désolé de vous contredire mais aucun d'entre nous n'a entre les mains l'avis complet du Conseil d'Etat nous avons accès comme tout un chacun à quelques bribes de cet avis que nous portons à votre connaissance et là je m'adresse à nos collègues de l'opposition vous avez dit vous-même que le Premier ministre avait toute l'attitude toute l'attitude pour décider de la publication de cet avis ma question est simple puisque nous vous confirmons que nous n'avons pas ce document et que nous souhaitons l'avoir quelles sont les raisons fondamentales qui font que le Premier ministre qui en a toute l'attitude a décidé de ne pas répondre à notre sollicitation merci je mets au voie la série 2512 quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre ils ne sont pas adoptés nous en venons à la série 2513 monsieur Breton oui merci monsieur le Président nous arrivons presque à la fin des amendements qui balayent l'article balay d'une certaine manière et je crois que ça a été l'occasion d'aller sur le fond sur l'ensemble des codes et je crois qu'à la fin justement de la présentation de ces amendements que nous avons pu faire avec mes collègues je crois que l'avis du Conseil d'Etat résonne avec encore plus d'écho qu'au départ de nos propos puisqu'effectivement que disait exactement le Conseil d'Etat je veux le rappeler c'est que la diversité des situations appréhendées lui a paru faire obstacle à l'application d'une simple grille de lecture transversale madame Lagarde-Essault on a toujours connu vos réticences sur ce principe d'un balayage je le répète on l'a pu se le voir physiquement en commission vous avez fait le minimum syndical si j'allais dire dans la défense de cet amendement balay c'est la commission qui en prend la responsabilité mais en tout cas je crois qu'à la lecture des différents amendements qui ont balayé les codes qui sont impactés par cet article balay encore une fois les propos du Conseil d'Etat résonnent de façon encore plus puissante qu'au départ de nos interventions l'amendement est défendu merci monsieur breton avis de la commission avis défavorable et avis du gouvernement défavorable je mets ces amendements au voie quels sont ceux qui sont pour contre l'Assemblée Nationale n'a pas adopté 2514 et identique monsieur breton oui merci monsieur le président ce n'est pas seulement l'avis du Conseil d'Etat qui résonne d'un écho encore plus puissant c'est également l'étude d'impact qui avait été fournie par le gouvernement en complément du projet de loi je rappelle ce que disait cette étude d'impact page 26 s'agissant des autres branches du droit civil il conviendra de procéder aux seules adaptations logistiques strictement nécessaires j'insiste sur le strictement nécessaire afin d'adapter les textes qui visent actuellement le père ou la mère et de permettre qu'ils puissent aussi régir la situation des couples de deux pères ou de deux mères il est indiqué ces modifications concernent uniquement les articles dont il convient de garantir l'application à tous les couples encore une fois ces propos prennent un écho bien supérieur après l'examen de tous ces amendements qui aura permis d'aller sur le fond et donc nous maintenons nos amendements nous les défendons Merci Avis de la commission Défavorable Avis du gouvernement Défavorable Monsieur Geoffroy pour répondre à la commission et au gouvernement Merci Monsieur le Président pour répondre et m'adresser au gouvernement Madame la garde des Sceaux il n'y avait ni arrogance ni fantaisie dans la question que je me suis permis de vous poser il y a quelques minutes je constate qu'à cette question il n'y a pas eu de réponse donc je me permets de la formuler à nouveau alors que le Premier ministre a toute l'attitude pour délivrer à l'opinion le rapport du Conseil d'Etat l'avis du Conseil d'Etat quelles sont les raisons qui font qu'il a décidé de ne pas le faire Merci je mets en voie à cette série de 1514 quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre l'Assemblée nationale n'a pas adopté nous en venons au 2515 et identique Monsieur Breton à Monsieur Le Fur oui il y a merci merci Monsieur le Président nous ne vous lâcherons pas mesdames les ministres sur l'avis du Conseil d'Etat parce que quand le rapport entre l'exécutif et le législatif est fondé sur le secret la méfiance la dissimulation je crois qu'il y a là un problème de fond et c'est finalement ce que vous nous imposez le secret c'était une autre époque c'était une époque qui était peut-être celle du Président Mitran comme disaient mes parents et disaient Mitran mes parents et c'est l'époque du général de Gaulle l'époque de Georges Pompidou mais nous nous sommes au 21ème siècle nous sommes dans une autre époque qui est celle de la transparence celle de la vérité s'il vous plaît s'il vous plaît adhérez à votre siècle adhérez à votre millénaire vous vous êtes trompé d'époque l'époque elle est à nous et on a bien l'intention de la garder monsieur Le Fur qu'est-ce qui vous arrive ? avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement défavorable je mets au voie cette série d'amendements défendus avec vigueur par monsieur Le Fur quels sont ceux qui sont pour contre ils ne sont pas adoptés nous en venons au 2516 pardon où est-ce que j'ai mis pardon juste une seconde avant de venir au 2516 sur le vote de l'article 4 bis je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale nous en venons au 2516 monsieur Meunier oui monsieur le président notre collègue Marc Le Fur a totalement raison pourquoi cette absence de transparence ? nous vous avons demandé une commission spéciale pour travailler ensemble sur ce projet de loi pour faire le point sur tous les problèmes posés vous n'en avez pas voulu sur la GPA vous cachez la vérité aux français puisqu'on sait qu'un certain nombre de membres de votre gouvernement sont favorables à la GPA et sur l'avis du conseil d'état vous êtes en train de nous dire madame le garde des Sceaux vous n'avez qu'à acheter la presse mais enfin nous sommes quand même dans un parlement du 21ème siècle comme vient de le rappeler monsieur Le Fur nous devons quand même avoir cet avis du conseil d'état surtout si la presse l'a déjà à sa disposition je vous rappelle qu'aucun de ces parlementaires ici présents dans l'hémicycle y compris ceux qui ne sont pas là n'ont reçu cet avis donc la connaissance que nous en avons c'est uniquement par des extraits pris dans la presse ou monsieur Touraine effectivement qu'il a eu apparemment lui à sa disposition c'est un scandale madame le garde des Sceaux vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça l'amendement est défendu avis de la commission défavorable avis du gouvernement défavorable monsieur Geoffroy pour répondre à la commission et au gouvernement merci monsieur le président le gouvernement étant sourd à mes demandes répétées je voudrais m'adresser à monsieur le rapporteur pour lui poser une question à laquelle je suis persuadé il va répondre je voudrais demander à monsieur le rapporteur s'il lui a été communiqué l'avis du conseil d'état ayant été rapporteur d'un nombre assez important de textes durant les deux précédentes législatures il m'est arrivé de solliciter du gouvernement que me soit communiqué l'avis du conseil d'état pour m'aider dans mon travail de rapporteur je suppose que vous l'avez fait je suppose qu'on vous a donné satisfaction donc la première partie de ma question c'est est-ce que vous avez eu entre les mains l'avis du conseil d'état et la deuxième partie de ma question puisque vous l'avez eu et puisque vous êtes notre rapporteur qu'est-ce qui vous empêche à vous de nous le faire connaître monsieur le président de la commission des lois oui monsieur le président mes chers collègues nos collègues de l'opposition sont des révolutionnaires au sens astronomique du terme dans l'astronomie la révolution c'est le temps que l'on met à revenir à un point de départ donc le temps de révolution de monsieur Meunier est de dix jours ça fait dix jours que j'ai répondu à la question la commission des lois n'a pas eu communication de l'avis du conseil d'état voilà une réponse précise vous en conviendrez je mets au voie cette série 2516 quels sont ceux qui sont non 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 2516 asseyez-vous c'est encore à m'en lever c'est pas l'article c'est l'article je mets au voie la série 2516 quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons aux explications de vote sur cet article j'ai deux inscrits monsieur Thierry Benoît oui monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur même si le groupe UDI a une totale liberté de vote sur l'ensemble de ce texte et des amendements concernés à l'issue des débats qui concernent cet article 4 bis chacun sait et malgré tout que dans la rédaction initiale du texte 18 articles procédaient sous couvert de coordination à la suppression de termes sexués le projet de loi prévoyait notamment de remplacer les mots père et mère par parent devant les interrogations légitimes de l'opinion publique d'une certaine majorité de députés non négligeables le rapporteur a retenu la solution juridique qui entraîne la suppression pure et simple d'une quinzaine d'articles de ce texte après l'article 4 bis ainsi cet article 4 bis prévoit sur le même modèle que l'article 4 que les dispositions législatives en vigueur autres que le code civil s'appliquent aux conjoints de même sexe lorsqu'elles font référence au mari et aux femmes aux parents de même sexe lorsqu'elles font référence au père et mère aux conjoints survivants de même sexe lorsqu'elles font référence aux veufs et aux veuves ainsi à l'issue des différentes exposées et en l'absence de réponses précises aux questions qui ont été posées par l'ensemble des députés notamment le fait d'avoir connaissance de l'avis du conseil d'état au vu de la nature des débats que nous avons jusqu'à aujourd'hui le gouvernement propose un texte de loi qui vise à approuver le mariage pour tous mais le gouvernement n'a pas répondu à une question qui est pour nous à l'UDI essentielle qui tourne autour de la vision de la société qu'il entend défendre et qu'il entend proposer aux français pour moi pour moi la société que je défends c'est une société du bien vivre ensemble qui bien sûr milite pour l'égalité des droits une société du bien vivre ensemble qui accepte aussi les différences et je ne vois pas à partir de ce texte et à partir de cet article 4 bis cette notion d'égalité et d'acceptation des différences qui milite en faveur du bien vivre ensemble pour lequel je me bats à titre personnel et pour lequel nous sommes nombreux au groupe UDI considérant que la famille la cellule familiale et l'esprit de famille sont l'espace de régulation de médiation qui facilite le bien vivre ensemble pour cette raison et pour ces différentes raisons nous ne voterons pas cet article merci monsieur Benoît monsieur Poisson merci monsieur le président mesdames les ministres monsieur le ministre mes chers collègues pardon cet article le cas de bis est la deuxième victime en quelque sorte dans ce projet de loi de la méthode dite du balayage technique chère par ailleurs à notre collègue Douillet et notre collègue Ollier ici présents et avec ces techniques de balayage et bien nous sommes en face d'une méthode qui je l'ai dit produit un risque juridique pour les personnes qui seront concernées par ces situations en remplaçant ou en demandant à tous les citoyens de lire par an quand on lira père et mère c'est un des effets de cette technique et bien nous introduisons à terme je ne dis pas forcément dans les intentions du gouvernement ou de la majorité je dis à terme nous introduisons les raisons qui plus tard peut-être même déjà maintenant produiront des situations risquées au sens où nous ne maîtriserons plus notre capacité à limiter par le droit la composition des familles à deux parents et deux seulement ça s'est produit dans d'autres états les jurisprudences des autres états sont actives ces états étaient dans la même situation que nous et ont ouvert les mêmes failles que nous et à terme tous les articles que nous avons balayés dans le code civil dans le code du travail dans le code de la sécurité sociale et les autres tout cela ouvrira des situations à risque à terme et c'est la raison pour laquelle monsieur le président nous voterons contre l'article 4 bis merci merci monsieur poisson nous allons maintenant procéder au scrutin je vous rappelle que je vais mettre au voie l'article 4 bis je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 175 suffrage exprimé 175 majorité absolue 88 pour 121 contre 54 l'assemblée nationale a adopté nous en venons mes chers collègues vous avez raison au groupe socialiste d'applaudir pour célébrer l'anniversaire de monsieur Jean-Yves Collet nous en venons à l'article 2257 présenté par monsieur Mariton à l'amendement 2257 pardon merci monsieur le président tous mes amendements ne se transforment pas immédiatement en article cet amendement fait référence au code de l'action sociale et des familles comme je l'ai dit ce matin il y a eu un certain nombre d'évolutions au fil d'années sur lesquelles il faut être un peu plus attentif je crois que la transformation du code de l'action sociale et de la famille en code de l'action sociale et des familles est manifestement une transformation qu'il faudra un jour réécrire s'agissant de l'amendement il propose de préciser que l'éducation de l'enfant incombe sauf application de dispositions d'initiatives express à son père et à sa mère et que dans le cas où la filiation de l'enfant n'est établie qu'au profit du père ou de la mère le père ou la mère a su le seul cette responsabilité je crois qu'il est important de rappeler les choses ainsi et que après les débats que nous avons eus cette précision n'a rien d'inutile je comprends que l'auteur de l'amendement ne peut pas déposer de sous-amendement si j'avais pu et si cet amendement doit prospérer il faudra un moment à mon avis compte tenu des débats qu'on a eu les jours précédents le corriger en mettant à ses père et mère plutôt qu'à son père et à sa mère parce que je pense que dans l'écriture solide du code civil l'expression commune son père et mère a une force propre qu'il est important d'affirmer le tout vaut parfois plus que la somme des parties merci avis de la commission oui cet amendement merci monsieur le président cet amendement au risque de vous décevoir monsieur Marantin ne prospèrera pas vous en proposant effectivement cette nouvelle réécriture l'éducation de l'enfant incombe sauf application de dispositions législatives à son père et sa mère je ne continue pas vous fermez la définition de la famille et de fait vous imposez un schéma qui n'est plus celui de toutes les familles de France et notamment des familles homoparentales votre amendement mais vous êtes constant dans cette logique a pour but d'exclure les familles homoparentales je trouve que c'est très présomptueux de la part des législateurs de pouvoir en déterminer une définition je le redis je l'ai redit à de nombreuses reprises les familles homoparentales les couples de même sexe existent dans notre pays ils n'ont pas besoin de notre autorisation pour faire famille pour reprendre une expression que vous aimez en revanche en revanche elles ont besoin de nous pour leur accorder des droits les mêmes droits que toutes les autres familles c'est ce à quoi nous employons maintenant depuis bientôt 100 heures et c'est pour cette raison que la commission évidemment a donné un avis défavorable à votre amendement madame claire jour rapporteur pour avis oui nous souhaitons effectivement l'égalité des droits pour toutes les familles y compris les familles homosexuelles ça fait bien de le redire de temps en temps et d'autre part monsieur Mariton votre amendement y confond la filiation y confond l'autorité parentale et l'éducation donc avis défavorable avis du gouvernement oui effectivement cette précision ne m'apparaît pas utile car déjà satisfaite par les dispositions du code civil relative à la définition de l'autorité parentale en effet selon l'article 371 1 de ce code l'autorité parentale qui découle de l'établissement du lien de filiation appartient aux parents de l'enfant notamment pour le protéger et assurer son éducation ainsi il est clair que les parents de l'enfant sont les premiers responsables de son éducation et j'insisterai comme les deux rapporteurs l'ont fait précédemment cet amendement tend à exclure les parents de même sexe et par conséquent à mettre en échec le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la vie est défavorable merci monsieur Mariton pour répondre à la commission et au gouvernement oui cet amendement n'exclut personne nous aimons tous les français et nous voulons connaître toutes les situations familiales cet amendement tout simplement dit qu'il y a une situation ordinaire qui est celle d'un modèle familial l'éducation de l'enfant incombe à ses pères et mères et par ailleurs et par ailleurs avec toute la légitimité qu'elles ont toute l'estime qu'on doit avoir toute la solidarité qu'on doit exercer lorsque c'est nécessaire il existe d'autres situations nous n'arrêterons pas de dire jusqu'au bout de ce débat et si par malheur la loi est votée après même qu'elle aura été votée que nous aimons tous les français que nous aimons toutes les situations familiales que nous aimons tous les enfants que simplement nous pensons qu'il vaut mieux apporter des réponses juridiques plus adaptées plus favorables à la diversité de cette situation votre modèle unique n'est pas une bonne réponse pour défendre un dogme pour défendre un symbole c'est en réalité les situations familiales que vous avez décrites que vous abîmez le plus merci je mets en voie cet amendement 2257 quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté nous en venons à un amendement faisant l'objet de sous-amendements madame Buffet sur le 4405 oui merci monsieur le président cet amendement s'inscrit dans la démarche de progrès de la loi qui nous est soumise ouvrant les droits au mariage et à l'adoption pour tous et toutes cet amendement entend lever les difficultés que les familles homoparentales connaissent pour adhérer à l'union nationale des associations familiales ou à toute structure représentative des familles afin d'y être officiellement représentées aujourd'hui les associations de familles homoparentales voient leur demande d'affiliation à ces structures représentatives parfois contestées cet amendement vise à lever cet obstacle je souhaite aussi profiter de cette intervention pour évoquer le sous-amendement de monsieur le rapporteur à mon amendement cette chère collègue la notion de genre et d'identité fait débat vous y proposez d'y substituer la notion d'identité sexuelle pourtant cette notion d'identité de genre est reconnue comme un principe par plusieurs instances internationales comme par le conseil des droits de l'homme des nations unies ou par le conseil de l'europe dans sa résolution 1728 afin de faire reconnaître l'expérience intime et personnelle de son genre tel que vécu par certains et afin de protéger ces millions de personnes à travers le monde victime de discriminations diverses ces personnes doivent pouvoir vivre sereinement grâce à une reconnaissance juridique nouvelle j'accepterai bien évidemment votre sous-amendement qui en lui-même comporte déjà une avancée merci merci monsieur Binet pour défendre le sous-amendement et l'amendement et l'avis de la commission évidemment sur l'amendement madame Buffet nous en avons parlé sur le fond évidemment je partage l'objectif poursuivi par votre amendement je veux aussi redire l'objet du sous-amendement lors de des discussions que nous avons eues dans le courant de l'été sur le projet de loi relative au harcèlement sexuel cette discussion sur l'identité de genre a eu lieu et il a fait il a été décidé par l'assemblée de continuer de maintenir dans notre code plutôt la notion d'identité d'identité sexuelle c'est par cohérence que j'ai souhaité déposer ce sous-amendement par cohérence avec notre législation tout simplement le sens reste le même évidemment je vous remercie d'avoir accepté en tout cas d'avoir donné votre accord sur ce sous-amendement et je dois préciser donc que la commission a donné un avis favorable et sur le sous-amendement et sur l'amendement de madame Buffet monsieur Mariton pardon non monsieur Mariton avis du gouvernement madame la députée vous proposez effectivement de modifier la loi pour lever des difficultés que connaissent les associations de familles homoparentales pour être reconnues comme associations familiales et donc pouvoir adhérer aux UDAF je considère qu'en état du droit une association formée de parents vivant en couple homosexuel ne peut déjà pas se voir refuser l'adhésion à une UDAF pour ce seul motif car elle regroupe à tout le moins des personnes physiques ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption cas prévu au troisième tiret de l'article L211 du CASF et à supposer même que cette interprétation ne soit pas partagée aujourd'hui par toutes les UDAF je tiens à souligner que le présent projet de loi lèvera pour l'avenir cette difficulté d'une part il n'y aura aucun doute que peuvent adhérer des associations formées de couples homosexuels mariés avec ou sans enfant l'article L211 parle de familles constituées par le mariage et la filiation et de couples mariés sans enfant d'autre part la portée plus générale du projet est de reconnaître légalement l'existence des familles hauparentales je ne doute pas que l'UNAF et les UDAF sauront tirer toutes les conséquences donc a priori et normalement il n'est pas nécessaire pour résoudre le problème que vous soulevez d'ajouter la disposition que vous indiquez puisque de telles discriminations sont de toute façon déjà interdites de manière générale il n'en reste pas moins vrai que compte tenu d'un passé récent nous entendons bien votre demande et nous nous remettons le gouvernement s'en remet à la sagesse du Parlement merci merci monsieur Mariton s'il vous plaît pour répondre à la commission et au gouvernement bien est-ce que ce dispositif va obliger les associations familiales protestantes les associations familiales catholiques ou d'autres associations qui ont une dimension cultuelle à ouvrir leur structure indépendamment de ce qu'est leur choix propre dans la rédaction de l'amendement je pense que clairement cela y conduit je parle d'association familiale j'avais développé que dans l'esprit de votre projet et en conséquence je pense que vous créez des possibilités importantes de contentieux s'agissant des mariages religieux ça a tout à voir madame la ministre le législateur anglais a été attentif à bien rappeler que l'église anglicane religion d'état là où les mariages ordinairement se font que l'église anglicane pouvait que tout culte à dire vrai mais ça vise en particulier l'église anglicane pouvait maintenir le refus de mariage de personnes de même sexe vous n'avez pris aucune précaution de ce type dans votre texte je pense qu'il y a un nid à contentieux s'agissant des cultes là vous êtes en train d'installer un nid à contentieux s'agissant des associations et la question des associations familiales cultuelles immédiatement se posera quelques observations sur un point important d'abord s'agissant de votre amendement il est éminemment cohérent avec le coup de force du gouvernement dans le changement de composition du Haut Conseil de la famille et la diminution que vous avez décidée du poids relatif des associations familiales au sein du Haut Conseil de la famille je me permets encore deux observations à Mme Clergeau qui a évoqué tout à l'heure la notion de famille homoparentale oui famille homosexuelle pardon je souhaiterais que Mme Clergeau veuille bien nous éclairer sur ce qu'est la définition d'une famille homosexuelle et enfin M. le rapporteur il me semble qu'il y a un petit problème de grammaire dans votre enfin dans votre sous-amendement parce que vous parlez de sans distinction ou liée à l'orientation ou identité je ne suis pas sûr c'est vraiment une observation purement mécanique que l'expression sans distinction ou liée à l'orientation ou identité fonctionne très bien mais sous bénéfice de vérification merci M. Coronado oui c'est pour signaler le soutien qu'apporte le groupe écologiste à l'amendement déposé par notre collègue Buffet et au sous-amendement déposé par le rapporteur j'ai en mémoire quand même les déclarations et je regrette qu'elles ne soient pas dans l'hémicycle puisqu'elles ont suivi tous nos débats de notre collègue Claude Greffe quand elle était ministre de la famille qui avait dit aux associations homoparentales qu'elles ne pouvaient pas les reconnaître comme des associations familiales puisqu'elles ne bénéficiaient pas d'une reconnaissance juridique donc le texte va permettre que cette situation change et ça me paraît être une très bonne chose que la loi le rappelle et permette d'en finir avec ce type de situation ensuite une remarque sur orientation sexuelle orientation de genre ce débat nous l'avons eu au moment du texte présenté par Mme Lagarde-Desso sur le harcèlement sexuel moi j'étais intervenu à l'époque pour dire que je ne partageais pas l'option le choix fait par le gouvernement sur l'identité sexuelle ça ne veut pas dire grand chose parce que ça contrevient à l'ensemble des textes internationaux et notamment aux textes signés par la France que ce soit les principes de Jakarta ou aux dispositions européennes et que de ce point de vue là je partageais plutôt l'avis de ma collègue Buffet il est temps en effet que la question de l'orientation de genre soit reconnue par nos textes merci monsieur le rapporteur vous m'avez demandé la parole oui simplement pour préciser à monsieur Mariton il ne s'agit pas à travers cet amendement d'obliger une association familiale quelle qu'elle soit à intégrer quelques familles quelle qu'elle soit ça dépend de ce statut il s'agit là de prévoir l'adhésion des familles des associations de familles homoparentales qui existent on les a reçues ensemble en commission au sein des UDAF est-ce que vous avez compris monsieur Mariton donc il ne s'agit évidemment pas de changer quoi que ce soit dans les statuts des associations familiales de quelques associations familiales mais de permettre dans les UDAF l'adhésion dans les fédérations l'adhésion des associations familiales homoparentales madame la ministre oui je me prête justement je voulais aller dans le même sens qu'Erwan Binet on parle bien ici de l'adhésion des associations aux UDAF et on ne parle pas de l'adhésion des familles aux associations donc il n'y a pas de confusion à établir je pense qu'il y a une confusion des propos chez monsieur Mariton alors monsieur Mariton oui je rappelle simplement que dans l'exposé sommaire ils sont en effet visés l'UNAF mais aussi toute autre structure représentative des familles voilà donc il n'y a pas attendez je prends au sérieux l'amendement de madame Buffet et je lis l'exposé des motifs l'exposé des motifs sauf parce que madame Buffet écrive n'importe quoi dans l'exposé des motifs ce que je ne pense pas la contribution de notre collègue au débat a toujours été de grande qualité même si les divergences sur le fond sont importantes mais ça a toujours été des moments intéressants donc je regarde sérieusement l'exposé des motifs l'exposé des motifs dit toute autre structure dit UNAF pardon c'est clair ou toute autre structure représentative des familles donc autoriser notre alerte j'ajoute que notre alerte est encore plus grande quand on voit en effet l'inscription de la théorie du genre dans l'amendement initial et la défense qui en est faite par monsieur Coronado et je rappelle que les associations au demeurant n'ont pas nécessairement de préjugés homophobes et que si d'aventure elles avaient un préjugé homophobe il y a des lois pour punir cela alors vraiment par grande indulgence monsieur Larivet moins de deux minutes et vous les partagez avec monsieur Sancy merci monsieur le président une minute pour soulever deux difficultés constitutionnelles la première je rappelle notamment au parti communiste français que la liberté d'association est un principe constitutionnel reconnu comme tel depuis 1971 donc il y a bien une difficulté à imposer au sein d'une association l'adhésion de tel ou tel groupe et surtout deuxième remarque que je tiens à faire pour l'ensemble des articles additionnels qui nous sont désormais soumis je rappelle que l'objet de votre projet de loi sur le mariage et sur l'adoption ne consiste pas à modifier les structures associatives et je pense qu'il s'agit d'un cavalier en tout cas nous le soulèverons comme tel devant le conseil constitutionnel merci monsieur Sancy il vous reste une minute monsieur le président c'est important c'est un vrai sujet parce que on a l'impression que c'est un faux procès qui est fait aux UDAF en réalité c'est un faux procès et je veux répondre à Serge Coronado parce que on a une précision qui est introduite qui est évidemment non avenue parce qu'aujourd'hui les UDAF ne demandent absolument aucun élément qui soit susceptible de tomber sous le coup de la sanction d'une discrimination ou de sexe ou de prise en compte de l'orientation sexuelle ou même de l'identité sexuelle c'est-à-dire que les critères de prise en compte qu'est-ce que c'est ? c'est ceux qui permettent de dénombrer les personnes qui ont un lien de filiation ou d'adoption avec un enfant et forment ainsi une famille c'est les seuls et donc madame la ministre le sait puisqu'elle a donné droit à une UDAF et s'agissant d'une association de familles homoparentales qui souhaitait entrer à l'UDAF mais qui refusait de communiquer ces données et c'est ces données qui permettent d'établir le lien entre les adultes et les enfants et donc en aucune façon le refus était fondé sur une discrimination quelconque donc ce que je veux dire c'est que sauf à considérer que cet amendement a pour seule finalité de combattre comme d'habitude un présupposé selon lequel les UDAF et les UNAF n'appliqueraient pas la loi demain c'est inutile donc sur l'inscription des familles constituées par le PAX par exemple dans l'article du code de l'action sociale et des familles il faut savoir que depuis la loi sur le PAX le conseil d'administration de l'UNAF a donné instruction aux UDAF de reconnaître les familles paxées à charge d'enfants donc c'est un amendement accusatoire et totalement inutile Merci alors je mets d'abord au voie l'amendement de monsieur Binet le sous-amendement de monsieur Binet 5368 quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre il est adopté je mets au voie l'amendement 4405 ainsi sous-amendé quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre il est adopté et la séance est suspendue pour 5 minutes 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Nous en venons aux inscrits sur l'article 13 bis. La parole est à M. Le Fur. M. le Président, M. le Ministre, bien seul au fond du gouvernement, Walter Esbys, il est comme les autres. C'est un article qui, dans une logique que nous n'acceptons pas, prend des dispositions peut-être de détails, mais qui ne sont pas satisfaisantes. Vous savez, moi je suis issu d'une circonscription très dominée par l'agriculture. Et oui, c'est vous qui le dites, mon cher collègue. Et dans cette circonscription très dominée par l'agriculture, je reçois à ma permanence énormément d'agriculteurs qui sont en difficulté, qui connaissent des soucis, dont les exploitations sont menacées. Ce n'est pas comme dans les régions céréalières. L'élevage souffre dans notre pays, chacun le sait. Mais les régions céréalières sont aussi d'excellents députés. Et ont parfois des difficultés. Ce n'est pas franchement le cas en ce moment quand même. Toujours est-il que je les rencontre, personne ne me parle de ça. Personne ne est demandeur d'une évolution sur ces questions de société. Ils sont demandeurs de réponses gouvernementales sur d'autres sujets. Réponses gouvernementales qu'ils n'entendent pas. C'est pour ça qu'au nom de ces gens que je connais, je dis, attention, ne nous trompons pas de débat. Si vous voulez faire quelque chose pour les agriculteurs, puisqu'il s'agit des dispositions relatives aux 13 bis, il y a bien d'autres choses à faire que d'étendre ces dispositions sur les familles homoparentales. Objectivement, je n'ai eu dans ce monde aucune demande de cette nature. C'est pour ça que cet article me semble déplacé dans la loi dont nous débattons aujourd'hui. Merci. Madame Marie-Lou Marcelle. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors, cet article permet de mettre à jour le Code rural et de la pêche maritime. En effet, l'article 732.10 du Code rural prévoit que seules les personnes de sexe féminin peuvent bénéficier d'une allocation de remplacement pour l'arrivée d'un enfant adopté. Le présent texte neutralise cet article en remplaçant le mot « femme » par « personne ». Il permet donc l'indemnisation sans considération du sexe du bénéficiaire. Cet article montre bien que ce projet de loi, contrairement à ce qu'en firme sans cesse nos collègues de l'opposition, est bien du coût humain et non du prêt-à-porter. De plus, contrairement à ce que vient de dire Monsieur le Fure, puisque je suis moi-même d'un territoire rural et d'une circonscription rurale, il permet de mettre l'accent sur la question de l'homosexualité dans le monde rural. Il n'y a aucune raison pour que ce sujet soit tabou ou, pire encore, ignoré par la loi. Comme le dit François Peurceg, spécialiste du monde agricole, il est très difficile pour les agriculteurs d'avouer leur homosexualité, beaucoup plus que dans les milieux urbains. Leur solitude est beaucoup plus grande que celle des homosexuels qui vivent en ville, parce qu'ils la cachent. Ce texte de loi accorde les mêmes droits pour tous et n'en retranche à aucun. C'est ce qui nous sépare de nos collègues de l'opposition qui tentent de diviser les Français en jouant sur des peurs irrationnelles et en faisant croire que l'octroi de droits à certains entraînerait la perte de droits pour d'autres. En accordant ce droit au mariage pour tous, nous permettons à toutes et tous de bénéficier du droit à l'indifférence auquel tout un chacun a droit quant à son orientation et à sa vie sexuelle, maritale et familiale. C'est pourquoi je vous invite, chers collègues, à voter, à adopter cet article 13 qui met l'accent sur des problématiques réelles liées à la ruralité. Merci. Monsieur Mariton, allez-y. Dernier intervenant. Merci Monsieur le Président, la reprise a été un peu rapide. Simplement deux observations là. D'une part, nous sommes en pleine contradiction avec le préambule de la Constitution de 1946. Le préambule de la Constitution de 1946 consacre la place de la mère. Le rapporteur, dans une interprétation hasardeuse sur le fond et maladroite sur la forme, excusez-moi, nous a dit qu'il ne s'agissait pas de la mère de filiation, mais de la mère qui porte l'enfant. Nous l'avons dit, entre la mère qui porte l'enfant et la mère porteuse, le glissement est hélas facile. Ceci étant, Monsieur le rapporteur, non, le préambule de la Constitution de 1946 ne fait pas de distinction. Et là, lorsque vous supprimez le mot femme pour le remplacer par le mot personne, on est, de mon point de vue, ni dans l'esprit, ni dans le texte du préambule de 1946. Et à dire vrai, vous avez, par l'amendement Ballet, essayé, avec une procédure factice de la fausse monnaie, essayé de répondre à l'objection qui a été faite par les citoyens quant à la suppression du mot père et mère dans le Code civil. Là, les citoyens pourraient vous faire une objection de même nature en vous disant, pourquoi est-ce que vous remplacez le mot femme ? Femme, et y compris dans une procédure d'adoption, dans la projection vers la notion de mère. Et là, en effet, vous remplacez. Dernière observation pour... Je la réserve à l'article 14, pardon. Très bien. Nous en venons aux amendements à l'article 13 bis. Je donne la parole à M. Le Fur. Oui, j'ai développé mon amendement, M. le Président. J'ai développé mon amendement, je ne vais pas y revenir trop longtemps. Mais le propre de l'action publique, c'est d'établir des priorités. C'est de savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. Objectivement, dans cette affaire, nous sommes en accessoire. Il faut aller à l'essentiel. Si vous voulez faire quelque chose pour le monde agricole, battez-vous au niveau du débat sur la PAC. Donnez-nous un budget correct de l'agriculture. Faites en sorte que les éleveurs cessent d'être les grands oubliés. Et comme vous n'êtes pas en mesure de faire tout ça, vous vous perdez dans des détails, vous donnez des illusions, vous multipliez les écrans de fumée. Voilà la réalité. Elle est, une fois de plus, confirmée de manière caricaturale sur cet article. Mais ce que propos que je viens de tenir, il vaut pour l'ensemble du texte, bien évidemment. Et l'opinion est en train de le comprendre. Sous prétexte pour les uns de militantisme communautaire. Sous prétexte pour les autres d'action purement politique. Vous êtes en train de passer à côté des préoccupations des Français. En particulier dans le monde agricole. Pardonnez-moi. Et c'est très net. Sachez que certains s'en souviendront. Monsieur le Président, nous venons d'apprendre qu'un accord a été trouvé à Bruxelles quant aux perspectives du budget européen. Cet accord, qui est une défaite en race campagne de votre majorité, inclut une diminution du budget de 3 %, ce qui était tout à l'inverse de la position défendue par le gouvernement de la République et par le Président. Cela donne beaucoup de sens aux propos que Marc Lefure vient de tenir. On peut et on doit poser toute question de politique familiale et de famille au code rural qui inclut en effet un somme de dispositions. Et il n'est pas anormal que vous soyez posé la question de la transposition de votre dispositif au code rural dans les matières dont il traite. Mais enfin, en effet, puisque l'on parle du monde rural et que l'on parle en particulier d'agriculteurs ou de salariés agricoles et d'institutions agricoles visées par le code rural, vous apportez avec votre construction davantage de problèmes que de solutions, y compris aux couples de personnes homosexuelles et aux enfants dont ils pourraient avoir la charge, mais dans un contexte de difficultés qui vont s'aggraver avec l'accord budgétaire qui vient d'être signé. L'Union européenne n'est pas exonérée d'efforts budgétaires. Et quand nous devons maîtriser les finances publiques en France, nous devons aussi maîtriser les finances publiques, les dépenses et les recettes à Bruxelles. Reste que le résultat auquel vous parvenez est en pleine contradiction. Contradiction sur le traité de stabilité et de coopération, contradiction incohérence avec ce que vous aviez dit et ce que vous aviez promis s'agissant de l'accord qui vient d'être trouvé à Bruxelles. Merci. Monsieur Demasière. S'il vous plaît, monsieur Martin. Monsieur Martin. Allez. Monsieur Ollier, vous qui connaissez bien les problèmes agricoles, respectez la position de monsieur Martin. Monsieur Demasière, est lui seul. Oui, nous en revenons toujours à la problématique fondamentale qui est celle de la conception de la famille, au fond. Nous voyons bien que nous avons une double critique. C'est celle de l'altérité. Et nous pensons que nous devons préserver l'altérité au niveau de l'adoption. On est bien sur ce problème de l'adoption et des moyens que la société met à disposition des familles pour favoriser l'adoption. Et puis, on a une inquiétude sur les dérives. Dérives de la PMA, dérives de la GPA. Et au fond, ce que vous proposez, c'est une société extrêmement individualiste. Ce que vous proposez, c'est le désir d'adulte qui est mis en priorité de tout. Et c'est très étonnant parce que votre discours se veut toujours généreux. Et si on regarde bien, on arrive à une société centrée sur le nombril de la personne adulte et non pas sur l'enfant. Et c'est là où on a une sorte de pensée, pardonnez-moi, mais assez totalitaire. Et ce que vous êtes en train d'imaginer sur la famille nous inquiète beaucoup. Ce que nous sommes en train d'entendre sur la modification de la composition du Haut Conseil, la famille, on voit bien que vous déroulez un raisonnement de façon inéluctable, inexorable. Et c'est ça qui nous inquiète. Et c'est pour ça que sur chacun de ces amendements, nous revenons en pointant le vrai danger. Merci, M. Demasière. M. Cochet. Merci, M. le Président. Madame, M. le Ministre, M. le Rapporteur, et je réinsiste une nouvelle fois, la contribution du rapporteur à ce débat, à mon avis, est proche de zéro. C'est-à-dire qu'on a rarement vu sur un texte aussi important un rapporteur aussi discret. Je ne parle pas de Mme Kerjot, parce qu'effectivement, n'ayant pas réuni en suffisamment de temps sa commission, ça pose une difficulté. Maintenant, mesdames et messieurs du gouvernement, je me pose la question, une question qui est légitime. Est-ce qu'au fond de vous-même, vous ne pensez pas, famille, je vous hais ? Parce qu'aujourd'hui, sur ce genre de texte, on voit bien la fragilité qui se pose, on voit bien la fragilité qui se pose, et derrière ce texte, on voit bien la volonté de détricoter cet élément, cette cellule, qui est la famille, qui a toujours su résister à tout totalitarisme, à toute idéologie, à toute idée comme quoi on pourrait détruire cet élément-là. Eh bien, mesdames et messieurs les ministres, je voudrais simplement aujourd'hui indiquer que la société familiale, avec toutes les agressions auxquelles vous la soumettez, elle restera solide. Parce que c'est une institution qui, même si vous voulez aujourd'hui la remettre en cause, restera profondément ancrée, et en particulier dans les campagnes, comme le rapporte cet amendement. Cet amendement est soutenu bien évidemment. Merci. Monsieur Ollier. Merci, Monsieur le Président. Oui, nos amendements se justifient, on vient de l'entendre, et ce stacanovisme qui est le vôtre, systématiquement, dans tous les actes administratifs, de vouloir faire la chasse sous prétexte de coordination aux expressions et aux mots femmes, etc., etc., est à quelque chose d'aberrant. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit fort justement mon collègue Mariton il y a quelques instants. Je vous ai entendu dans l'hémicycle il y a quelques jours applaudir M. Cameron. Et applaudir M. Cameron, qui, de la Chambre des communes, a défendu un texte sur l'égalité comme celui que vous défendez aujourd'hui, sur le mariage. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous allez à nouveau applaudir M. Cameron, qui, lui, vient d'applaudir à l'accord qui vient d'être conclu au niveau européen et qui, effectivement, sacralise un budget qui va tout à fait contre les intérêts de la France puisqu'il prend le contre-pied de la position du président de l'ordre et du gouvernement. Alors je voulais savoir si vos applaudissements vont de la même manière aller à M. Cameron. Mme Delarodière. Merci, M. le Président. Je voudrais vous parler puisque cet amendement parle de l'adoption et cet article parle de l'adoption, je voudrais vous parler d'adoption. La législation et la pratique de l'adoption forment depuis l'après-guerre et les lois de 1966 un édifice très cohérent dont le but premier est d'assurer à la personne adoptée une parfaite sécurité quant à sa filiation. Une fois le jugement prononcé, il n'y a plus aucune différence entre une filiation adoptive et une filiation naturelle. Et l'enfant s'inscrit complètement dans la lignée familiale de ses parents. C'est très important et très rassurant pour un enfant dont l'histoire personnelle a déjà connu une rupture fondamentale. Cela répond aux désirs et aux besoins primordiales de l'enfant adopté qui est d'être bien un enfant comme les autres malgré sa particularité. Il veut que sa place dans la famille soit indiscutable. En cela, les critères de vraisemblance de la filiation posés aujourd'hui par la loi quant aux âges respectifs des parents et des enfants en particulier ne sont pas du tout accessoires. Ils contribuent à inscrire la filiation adoptive comme semblable à la filiation naturelle. Ils ont aussi l'avantage et cela, les enfants adoptés le ressentent fortement, de ne pas mettre l'enfant en situation d'avoir à prendre la défense de sa filiation. Il n'y a pas ces vrais parents et ces faux parents. Il y a ces parents. Point. Pour le reste, son histoire relève de l'expérience intime. Le dispositif actuel avant ce projet de loi, en prenant soin que la filiation adoptive soit biologiquement vraisemblable, évite qu'une certaine stigmatisation s'ajoute à la différence intime de la personne adoptée. Mais ce projet de loi nous fera automatiquement sortir de ce cadre lorsque deux personnes de même secte pourront être désignées comme les parents d'un enfant. Il est à craindre que l'on ne fragilise ainsi tout l'édifice en lui faisant perdre sa cohérence. C'est d'ailleurs certains points soulevés, je finis, Monsieur le Président, c'est d'ailleurs certains points soulevés parce que nous avons pu en lire dans les journaux de l'avis du Conseil d'Etat. Alors, puisque Monsieur Touraine semble avoir eu cet avis et que c'est extrêmement important pour le sujet de l'adoption, Madame la ministre, je redemande à ce que vous puissiez demander à Monsieur le Premier ministre que l'ensemble de la représentation nationale ait accès à cet avis du Conseil d'Etat. On est persuadés que si vous le cachez, il sait c'est pire que ce qui a été fuité dans la... Merci. Monsieur Duik. Merci, Monsieur le Président. En rejoignant l'hémicycle, c'est un sentiment de tristesse qui m'envahit. tristesse de mon maître en pédopsychiatrie qui m'alertait sur les conséquences funestes de ce projet de loi. Tristesse parce que c'est la démocratie qui, sans vouloir adopter, se rêve fou d'un homme nouveau, d'un homme sans racines, sans histoire, sans généalogie, d'un homme auquel on dénie même un inconscient dans sa construction ontologique. car vous niez non seulement la biologie mais vous niez aussi l'inconscient de ces enfants dont vous allez compliquer la tâche. Tristesse aussi parce que dans cette oeuvre des destructions majeures que vous programmez aujourd'hui aussi pour les zones rurales avec le bouleversement des rythmes scolaires, vous allez imposer à nos communes et aux maires qui ont en charge les enfants des dépenses innombrables pour augmenter ces rythmes scolaires, des dépenses pour les départements ruraux. Alors, cette nuit, j'étais avec mes compatriotes sur un canton de 1 800 habitants de 25 communes. Ils sont inquiets, ils sont affolés de voir qu'à Paris des députés socialistes soutiennent une loi aussi folle qui nie ce qu'est l'être humain qui n'est ce qu'est la construction d'un enfant. Oserez-vous dans les années à venir regarder ces enfants et vos descendants ? Je ne le crois pas. Merci. Monsieur Douillet. Merci Monsieur le Président. Tous les chemins mènent à Rome comme chacun sait et là, malheureusement, oui, dans cet article, malheureusement, tous les articles mènent irrémédiablement vers la PMA et la GPA. Surtout celui-là, bien sûr, parce qu'il s'agit d'adoption. Eh oui, évidemment, évidemment, comprenez-le. Et encore une fois, encore une fois, mais bien sûr qu'elle est faite, l'adoption, puisque lorsque un couple de même sexe aura ce besoin normal en plus, je ne le réfute pas, ce besoin d'enfant qui est naturel lorsqu'on s'aime, c'est naturel, eh bien, on l'est face à la nature et là, pour le coup, la contre-nature fera qu'ils seront obligés, malheureusement, s'ils ne veulent pas recourir à l'adoption, de recourir à la PMA ou la GPA. Voilà. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué tout ça. Et encore une fois, s'il n'y avait pas de réseaux mafieux qui... Mais bien sûr, mais ils existent, je vous en supplie, mais ne le niais pas. Ils existent, ils sont là. Comment ? Vous n'êtes pas d'accord ? Donc, les réseaux mafieux, on peut les alimenter, c'est bien ça, c'est bien ce que je comprends. C'est ce que vous dites. Mais attendez, mais expliquez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ça suffit. Donc, non mais, il faut que vous le compreniez, une bonne fois pour toutes. Je n'aurai de cesse que de vous le répéter parce que je veux que vous compreniez ce sujet. Il est important, il est vrai, il est réel. Il faut faire des choses très importantes pour empêcher, empêcher, mais faites-le, parce que c'est d'une logique implacable par rapport à cette loi, pour empêcher les gens de recourir à la GPA. C'est quelque chose qui va rendre esclaves les femmes, c'est très clair. Ça existe déjà, malheureusement. Il faut le limiter, il faut le contrôler. Donc, Madame la Ministre, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour lutter contre ça, s'il vous plaît ? Merci, Monsieur Guillotot. Oui, merci, Président. Sur cet article 5, je voudrais quand même revenir sur cette notion d'enfant, qu'on est en train, pour certains, de fouler au pied, mais je voudrais redemander à Madame la Ministre ce qu'est-ce qui la pousse dans ses retranchements sur la vie du Conseil d'Etat. Mon collègue Meunier en a parlé tout à l'heure, il faut qu'on le décortique par petits bouts dans la presse. Heureusement qu'il y a une presse bien pensante qui alimente les parlementaires. Mais je voudrais savoir jusqu'à quand vous allez le cacher. En plus, notre collègue du Rhône, on est très frustrés parce qu'on est trois du Rhône ici et notre collègue Touraine a dit dans l'hémicycle qu'il avait lui le rapport. Donc ça voudrait qu'il y a des parlementaires qui sont mieux traités que d'autres. Madame la Ministre, je vous en conjure, pouvez-vous nous donner et demander éventuellement au Premier ministre de nous donner ce rapport du Conseil d'Etat qui nous manque cruellement pour les débats de ce jour ? Très bien. Merci. Monsieur Poisson. Oui, Monsieur le Président. Deux remarques. Bien sûr, l'amendement de suppression est défendu, il a été détaillé par mes collègues. Une fois n'est pas coutume une remarque qui sort de notre débat pour apporter en cette circonstance un soutien total à l'ensemble des agriculteurs de notre territoire qui sont très gênés pour ne pas dire davantage par la manière dont notre pays vient de perdre une position forte dans les débats budgétaires européens. Deuxièmement, revenir sur l'amendement qui a été adopté ici en séance juste avant la suspension. Dire mon inquiétude devant le fait que, et je la salue, la cohérence de nos collègues Buffet et Coronado nous invite à avoir désormais une interprétation nouvelle du principe de liberté d'association et à forcer des associations à accueillir en leur sein contre leur liberté éventuellement des personnes qui pourraient ne pas être comment dire accueillies dans cette association et ainsi le principe de liberté associative qui est un droit constitutionnel garanti et reconnu me paraît tordu je voulais dire à ce stade ma tristesse que le Parlement ait adopté une telle mesure. L'amendement est défendu Monsieur le Président. Merci. Madame Louvagi. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur le Ministre, Mes chers collègues. Nous sommes ici à l'analyse de l'article 13 bis et il nous reste encore 5 articles à discuter. Je voudrais donc parler de l'avis du Conseil d'Etat. Préalablement donc à l'examen du projet de loi sur le mariage le Conseil d'Etat a rendu un avis sur ce projet de loi gouvernemental comme il est de tradition d'ailleurs pour cette haute juridiction administrative pour tous les projets de loi. Certes cet avis consultatif est confidentiel et n'est rendu public que si le Premier ministre le décide. nous n'avons eu de cesse et cela a encore été fait par un grand nombre de mes collègues préalablement de réclamer cette publicité en vain. Il eût été nécessaire que cet avis et il est encore temps même consultatif fut publié pour informer la représentation nationale et les Français et ce alors que la presse en fait l'écho. Ne pas publier cet avis laisse présumer que le gouvernement n'est pas serein sur la construction juridique de son projet de loi et cette situation vous l'avez compris nous inquiète. Cette situation de volonté de ne pas communiquer cet avis cette situation d'absence organisée de transparence inquiète les Français. Nous avons connu le gouvernement plus prompt à publier des avis divers et variés et nous vous le sollicitons de nouveau de communiquer cet avis. Merci M. Chevrolier Merci M. le Président Cet article prévoit l'indemnisation du congé d'adoption du régime des exploitants agricoles sans considération du sexe des bénéficiaires alors qu'actuellement ce congé d'adoption appartient en propre à la femme. Ce texte poursuit donc son entreprise de négation de l'altérité sexuelle et de généralisation de termes neutres tels que époux, parents, conjoints désormais on parle assurés titulaires au lieu des termes si importants et si fondateurs pour notre société que sont les termes de mari, femme, père et mère. Cet article est une des nombreuses conséquences de l'octroi du droit à l'adoption aux couples de personnes de même sexe droit que la majorité des français réprouve et vous le savez et c'est bien là le bon sens paysan de nos compatriotes. Cette adoption occulte la question de l'intérêt supérieur de l'enfant et crée des inégalités entre enfants au nom du respect du principe d'égalité entre adultes. Comme le disait fort justement notre collègue madame Guigou à leur garde des Sceaux, notre société ne protège pas assez l'enfant et en même temps qu'elle proclame l'enfant roi, elle le soumet trop souvent au seul désir de l'adulte. Un enfant a droit à un père et une mère quel que soit le statut juridique du couple de ses parents. Ces phrases ne sont pas sorties de leur contexte comme voudrait le faire croire son auteur la semaine dernière. certes, notre société a évolué mais les droits et les besoins des enfants n'ont pas évolué. Vous n'avez pas à leur faire supporter le poids de l'égoïsme et de l'individualisme à ces enfants. Nous sommes là pour défendre les plus vulnérables d'entre nous à savoir les enfants. Que prévoyez-vous pour eux ? Des procréations de convenance sur la base d'un hypothétique droit à l'enfant toujours selon les mots de Mme Guigou ? Vous venez déjà de reconnaître par décret les naissances illégales pratiquées à l'étranger avec un recours à la GPA avant de légaliser l'ouverture à la PMA et à la GPA dans notre pays. Vous reniez donc ce que vous disiez en 1998 à savoir qu'il n'y aurait pas d'après Pax que le Pax ne serait pas une valise à double fond comme le disait Mme Guigou à l'époque. Mensonge Double Mensonge Triple Mensonge Je termine. C'est fini. Monsieur Le Quillet Oui, monsieur le Président cet article participe à l'effacement de l'altérité sexuelle voulu par le gouvernement et sa majorité pour généraliser les termes neutres et flous tels que époux, parents, conjoints. Aux yeux du gouvernement mieux vaut l'indifférencier plutôt que la sexualité des personnes. Je doute que les couples hétérosexuels comme les couples homosexuels soient aussi désireux de cette négation de sexualité. Je doute que ceux qui soutiennent ce projet de loi dans la population imaginent ce gommage des différences sexuelles. Cela relève d'une théorie bien plus surnoise, d'un certain lobby extrêmement minoritaire qui défend qui défend la théorie du genre. Il prévoit en l'occurrence l'indemnisation du congé d'adoption du régime des exploitants agricoles sans considération du sexe des bénéficiaires alors qu'actuellement ce congé d'adoption appartient en propre à la femme. En clair, ce texte vient donner une suite légale à des actes actuellement encore illégaux en France puisque l'on vous répète depuis le début de la discussion que ce texte que nous avons sous les yeux va traiter de la PMA, va traiter de la GPA en France et on voit bien la suite arriver. Nous connaissons la volonté des députés de la majorité et du gouvernement de légaliser l'accès des couples de même sexe à la PMA. Nous connaissons les positions des ministres du gouvernement sur la question de la GPA et notamment les positions de madame la ministre de la famille en charge du futur texte sur la famille. Et si le gouvernement pouvait faire cette modification par décret, ce qu'il avait prévu dans l'étude d'impact de ce texte, il impose aujourd'hui dans la loi. Je voudrais terminer, monsieur le Président, en disant que j'ai déjà assisté à des débats sur l'éthique, sur des sujets de société et je crois qu'il faut qu'on s'inspire de ce qui s'est passé dans le passé où nous n'étions pas divisés entre gauche et droite mais où nous discutions tous ensemble de l'intérêt général. et je crois que... Merci, monsieur. Monsieur Selyer. Oui, monsieur le Président, on ne peut être que pour la suppression de cet article 13 bis dès lors qu'on désapprouve l'ensemble du texte que vous voulez nous imposer. En effet, il n'est que la conséquence du texte principal dans le secteur des exploitants agricoles. j'ajouterais que je me demande la raison pour laquelle le gouvernement se refuse à publier l'avis du Conseil d'Etat qui peut-être dans ce secteur-là il m'aurait permis de mieux comprendre le texte et peut-être de l'approuver. Merci. Merci, monsieur Selyer. Monsieur Meunier. Merci, monsieur le Président. Monsieur Hervas n'est plus là, c'est dommage. Il a fait son numéro de cirque comme cette semaine quand il nous a parlé de sa profession de foi en nous parlant d'astronomie mais il faut qu'il en profite bien du temps présent parce que la route tourne. Vous avez ouvert la boîte de pendeurs mes chers collègues. Vous avez décidé de casser la famille de France. C'est votre choix le plus absolu. Vous avez été élu en 2012 vous êtes majoritaire ici dans cet hémicycle. Maintenant, il va falloir tenir 5 ans. Le 24 mars prochain il y aura une manifestation nationale. Demain, vous allez vous remettre sur la table le droit de vote des étrangers. Vous allez continuer comme ça pendant encore de longs mois à essayer d'abaisser la France. Continuez dans cette direction-là. Vous aurez bientôt des échéances électorales et les Français seront sans souvenir. Merci. Monsieur Breton. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour revenir sur l'amendement qui a été voté. Nous n'avons pas voté nous-mêmes mais par notre assemblée a voté. L'amendement 4405 de Madame Buffet pour faire un point d'arrêt quand même dessus parce que je crois d'abord que les débats ont montré, ils ont été très révélateurs de la volonté d'une partie de la majorité d'aller vers l'idéologie du gender. Ça c'est très clair. Il y a encore des réticences mais qui s'expriment de pure forme. On a vu le rapporteur en disant on n'a pas encore donné l'accord au niveau gouvernemental pour le faire mais on y va tout droit. et puis deux points c'est le contenu de cet amendement qui est tout d'abord révélateur d'une volonté de remise au pas du mouvement familial que Madame la Ministre de la Famille veut faire à l'occasion de la définition d'une nouvelle politique familiale et très clairement s'immiscer dans l'organisation du mouvement familial comme vous venez de le faire avec cet amendement. Je crois que c'est un très mauvais signal et puis c'est une remise en cause de la liberté associative. Effectivement, vous êtes aveuglé par votre idéologie et vous allez brider les libertés. Alors on peut espérer que les sénateurs qui se veulent les défenseurs de la liberté sauront s'en souvenir sauront défendre ces libertés et ne voteront pas un texte conforme comme le président du Sénat qui veut un Sénat Godillot indiquer dans une interview. Je vous remercie. Merci. Monsieur Sancy. Oui, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je devais pointer du doigt le glissement progressif du langage. J'entendais tout à l'heure notre collègue Madame la Vice-présidente Claire Jot qui parlait de famille homosexuelle. Non, l'homosexualité est une orientation sexuelle tout à fait louable qu'on peut sinon consacrer au moins un situé par une union. Mais oui, nous regarderons les comptes rendus. Mais enfin, vous évoquez sans arrêt les familles homosexuelles. Non, vous avez des personnes entre elles qui peuvent avoir des inclinations et éprouver un amour homosexuel. Mais je voudrais faire remarquer qu'on entre officiellement aujourd'hui dans une société où d'un côté sur le plan social on doit de plus en plus justifier de son sexe et au fond c'est heureux c'est un progrès que ce soit en politique que ce soit dans les conseils d'administration enfin en tout cas le caractère sexuel est de plus en plus important et paradoxalement de notre côté le seul domaine où le sexe est effacé dans le code civil c'est sur le thème de la filiation. C'est à dire qu'aujourd'hui tout est sexué sauf les parents et c'est là que vous vous situez intellectuellement dans un univers totalement abstrait parce que vous êtes confronté au mur du paradoxe et en matière de filiation vous avez inventé la filiation homoparentale vous l'inventez ça a été très bien expliqué par madame Gazinski donc si vous associez d'abord la théorie des genres parce que vous êtes forcément pour solutionner ce paradoxe de la filiation dans la théorie des genres si vous y mettez le droit anglo-saxon pour qui c'est le fait qui fait droit vous dites ce qui existe il faut le reconnaître et enfin si vous y mettez l'égalitarisme vous êtes déjà dans une reconnaissance quasi officielle sur un exposé des motifs de la PMA et de la gestation pour autri voilà ça c'est de la rationalité quand vous dites qu'on agite les peurs irrationnelles c'est vous qui êtes totalement dans les rationnels et dans l'inexactitude intellectuelle merci sur le vote de l'article 13 bis je suis saisi par le groupe attendez j'annonce le vote monsieur Geoffroy comment puis-je vous oublier c'est impossible alors je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée nationale et je donne la parole à monsieur Lurton en fait madame la ministre vous poursuivez dans votre logique en rendant asexué un certain nombre de termes de notre droit sans pour autant les modifier faisant ainsi courir un grand risque à notre droit et à ceux qui l'appliqueront dans l'article 13 bis il est prévu l'indemnisation du congé d'adoption du régime des exploitants agricoles vous prévoyez donc d'attribuer cette indemnisation sans considération de sexe alors que jusqu'à présent le congé d'adoption appartenait en propre à la femme rien de choquant a priori mais votre problème est purement grammatical le mot mère ne convient pas à un couple de même sexe surtout quand il s'agit de deux hommes à qui je reconnais bien sûr tous les droits de bénéficier des mêmes droits que d'autres par votre amendement vous niez une réalité qui est un des fondements de notre société c'est celle d'une famille composée d'un père et d'une mère et de leurs enfants merci monsieur Geoffroy merci monsieur le président cet article ceux qui sont exprimés avant moi l'ont dit évoque bien sûr l'adoption je n'aurais pas demandé à prendre la parole vu que mes collègues ont été comme toujours excellents mais je le fais parce que dans mon courrier d'aujourd'hui j'avais à nouveau deux lettres de deux familles un père une mère dans chacune de ces familles toutes deux parents d'enfants adoptés et qui comme les lettres que j'avais reçues en grand nombre jusque là me disent toute leur interrogation et pour tout dire toute leur inquiétude devant ce projet de loi considérant le caractère extrêmement particulier et délicat de l'oeuvre éducative de l'oeuvre de construction de l'enfant à laquelle doivent se livrer ses parents père et mère d'enfants adoptés cette question est fondamentale et je voudrais mesdames les ministres monsieur le président de la commission et monsieur le rapporteur vous demandez vraiment très sérieusement et permettez-moi de vous le dire du fond de notre réflexion et de notre coeur de mettre à notre disposition ce que le conseil d'état en a dit tout à l'heure le président a dit que la commission n'avait pas reçu communication de l'avis du conseil d'état je pose la question au président et au rapporteur est-ce qu'ils peuvent demander au nom de la commission et au nom de l'assemblée nationale à pouvoir disposer de cet avis et s'ils ne veulent pas le demander est-ce qu'ils peuvent nous dire les raisons pour lesquelles ils souhaitent ne pas le demander merci monsieur Benoît merci monsieur le président madame la ministre monsieur le ministre monsieur le président de la commission des lois on voit bien jusqu'où nous emmène ce texte et je trouve qu'on ne prend pas les choses dans le bon ordre parce que nous voici arrivés à partir d'un texte initial qui a trait au mariage pour tous à la question de l'adoption dans le domaine du régime agricole qui va immédiatement donc ouvrir l'adoption au couple de même sexe qui va constituer et qui va engager à admettre le principe dans notre droit d'une filiation sociale moi j'aurais souhaité que toutes ces questions soient abordées dans une réflexion beaucoup plus profonde beaucoup plus globale qui répond aux questions suivantes qu'est-ce que la famille en France en 2013 qu'est-ce que la France fait pour renforcer la famille l'esprit de famille en termes de prestations sociales en termes d'adoption en termes d'aspects juridiques en termes de succession patrimoniale voilà les questions auxquelles nous devrions répondre au terme d'une réflexion mais qui n'a rien à voir avec le texte initial que vous nous proposez aujourd'hui qui est le mariage pour tous ces questions sont fondamentales sont profondes et nous savons qu'à partir de l'adoption de ce texte nous ne regarderons plus du tout et nous n'aurons plus la même vision en France de ce qu'est la famille et c'est pour ça qu'il faut renoncer bien sûr à cet article merci monsieur benoît avis de la commission bien monsieur le président je rappelle juste en deux mots que l'article 13 bis tire donc les conséquences de l'ouverture du mariage au couple de même sexe dans quatre articles du code rural et de la pêche maritime relatifs aux droits en matière d'indemnisation des congés d'adoption pour les travailleurs non salariés agricoles c'est un amendement qui a été introduit par la commission des affaires sociales auquel la commission des lois a donné un avis favorable mais je donnerai évidemment la parole je laisserai Marie-Françoise Clergeau la rapporteure pour avis de l'explicité davantage pour ce qui est de ces amendements de suppression évidemment la commission des lois a donné un avis défavorable madame Clergeau merci monsieur le président j'aimais également un avis défavorable sur la suppression de cet article puisqu'il s'agit d'un article qui a été adopté à l'initiative de la commission des affaires sociales je vous rappelle que l'article 13 bis vise à adapter le congé d'adoption aux couples d'adoptants de même sexe pour le régime des exploitants agricoles dans le même esprit que les modifications opérées par l'article 14 pour le régime général notamment donc il s'agit bien d'avoir une cohérence dans l'ensemble des régimes il s'agit de passer d'un congé d'adoption qui appartient en propre à la mère qui peut choisir de le partager avec son époux à un congé qui est partagé entre les deux parents à leur convenance d'ores et déjà le congé peut être attribué au père si la mère ne travaille pas ou si elle est d'accord pour le lui céder donc désormais les couples auront le choix d'attribuer la totalité du congé à l'un ou l'autre des conjoints sauf les 11 jours supplémentaires qui ne sont attribués que si les deux prennent un congé donc avis défavorable Merci Madame Avis du gouvernement Effectivement pour les mêmes raisons l'article 13 bis permet dans ce cadre d'accorder un congé d'adoption aux exploitants agricoles sans considération de leur sexe ou de la composition du couple c'est une mesure d'égalité des droits avis défavorable Alors je mets aux voix ces amendements 42 et identiques quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre ils ne sont pas adoptés Nous en venons à l'amendement numéro 4913 présenté par Madame Clergeau Merci Monsieur le Président Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui propose une clarification de l'article 13 bis relatif à l'indemnisation du congé d'adoption du régime des exploitants agricoles sans considération du sexe des bénéficiaires Il s'agit de distinguer dans deux articles différents du code rural d'une part le congé de maternité attribué par définition à une femme et d'autre part le congé d'adoption qui peut être accordé à l'un des parents indépendamment de leur sexe ou réparti entre les deux Avis du gouvernement Favorable Avis de la commission La commission a rendu un avis favorable Merci Le gouvernement a donné un avis favorable Je mets au voile le 4913 quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée à adopter Alors nous en venons au vote sur l'article 13 bis Je vous demande de regagner vos places Nous allons maintenant procéder au scrutin Vous avez regagné vos places Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos Voici le résultat du scrutin Votant 152 Suffrage exprimé 150 Majorité absolue 76 Pour 104 contre 46 L'Assemblée nationale a adopté Nous en venons aux inscrits sur l'article 14 Monsieur Geoffroy Oui Monsieur le Président Cet article est extrêmement révélateur de la contradiction permanente dans laquelle nos gouvernants d'aujourd'hui et leur majorité se complaisent En effet il y a quelque chose qui résiste et qui vous amène à cette totale contradiction et à ce paradoxe énorme c'est les règles grammaticales auxquelles votre projet de loi n'entend pas encore assurer une remise en cause Ainsi la femme assurée texte actuel assurée et up puisque c'est une femme devient l'assurée et le masculin l'emportant c'est la règle grammaticale sur le féminin au moment même où à tous égards vous voulez et nous partageons pour beaucoup votre volonté identifier les femmes dans les fonctions jusque là génériquement libellées d'un vocable masculin par un vocable féminin pour reprendre une formule que je connais puisque c'est celle du métier que j'ai exercé pendant longtemps ainsi jadis nous disions madame le proviseur et maintenant nous disons madame la proviseure et bien à la même époque votre projet de loi conduit à ce que la femme assurée n'existe plus dans le texte en question elle est gommée et elle est remplacée par le terme générique assurée et belle victoire merci nous en venons maintenant à l'amendement numéro 43 et suivant merci monsieur le président oui effectivement nous sommes contre cet article non pas spécialement contre l'article lui-même mais parce qu'il s'inscrit dans une logique que nous combattons et donc nous sommes en cohérence avec nous-mêmes je reviens à un moment sur le propos qui était tenu sur l'agriculture parce que s'il y a un secteur qui est concerné directement par l'agriculture c'est vraiment le secteur que j'ai l'honneur de représenter ici leurs préoccupations sont très 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 éloignées de notre débat et quand ils auront connaissance de la nature de nos débats alors qu'ils connaissent des difficultés considérables ils s'en rendront compte et croyez-moi c'est pas sûr que ce soit susceptible de vous aider regardez mes chers collègues les récents résultats aux élections aux chambres d'agriculture chacun se rendra compte que c'est pas les syndicats les plus proches de vos sensibilités qui l'ont emporté au contraire c'est exactement l'inverse ceux qui sont proches de vos thèses ont été clairement rejetés rejetés par le monde agricole parce qu'ils considèrent qu'ils sont complices d'une politique dont ils ne veulent pas donc vraiment soyez attentifs à cela je le dis pour vous et puis pour les collègues plus spécialement concernés de Redon ou d'ailleurs et qui doivent mesurer que s'associer à des débats de ce genre qui heurte l'essentiel du monde agricole ce n'est peut-être pas très bon pour eux merci monsieur De Flessel merci monsieur le président monsieur le président cet article 14 poursuit finalement son entreprise de négation de l'altérité sexuelle et de généralisation de termes neutres tels qu'époux parents conjoints et désormais assurés ou titulaires il y a donc une insécurité juridique dans ce texte et cette insécurité juridique elle se transforme en inquiétude politique et cette inquiétude politique mes chers collègues de la majorité vous ne l'avez pas levé vous ne l'avez pas levé à travers d'ailleurs deux sondages qu'on a vu très récemment sortir à l'IFOP sondage qui interrogeait les maires et qui voit les maires à 52% contre cette idée de mariage et puis surtout pour 61% d'entre eux des maires qui souhaitent que le gouvernement stoppe ce débat pour qu'on approfondisse bien sûr notre réflexion enfin un autre sondage également commis par l'IFOP montre que finalement pour 55% des français une famille composée de mêmes adultes n'est pas une vraie famille alors monsieur le ministre chargé des relations avec le parlement cette insécurité politique vous ne l'avez pas levé vous ne l'avez pas levé d'abord en faisant en sorte de refuser le fait que le conseil d'état ne puisse nous livrer sa vision du texte et c'était bien normal que les parlementaires qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition le possèdent et puis deuxièmement vous n'avez pas levé cette insécurité politique dans votre déclaration suite évidemment au propos du président du Sénat il y a deux jours qui nous expliquait qu'une lecture finalement dans chaque chambre ça serait suffisant et bien voilà nous sommes dans une insécurité juridique et dans une insécurité politique Merci Monsieur Albarello Merci Monsieur le Président je voudrais m'adresser à mes collègues socialistes qui sont bien silencieux depuis le début de ce débat et je voudrais rebondir sur les propos qui ont été tenus tout à l'heure concernant Madame Guigou qui on a vu sa pensée évoluer au cours de ces 15 dernières années et bien mes chers collègues socialistes je vais vous donner la pensée de quelqu'un voilà et que vous avez adoubé pendant un certain nombre d'années il a exercé les plus hautes fonctions dans ce pays il a été premier ministre et il s'appelle Michel Rocard voilà ça a été une référence chez vous alors qu'est-ce que dit Monsieur Rocard c'est intéressant de le savoir il dit le Pax aurait pu suffire acte 1 et il dit plus résigné qu'emballé il y a un moment historique qui exige dit-il qu'on remette du calme dans notre communauté homosexuelle qui a été secouée il faut y aller et officialiser cette reconnaissance et cette dignité pour autant pour autant mes chers collègues ils considèrent que le Pax était une idée admirable ça aurait pu suffire s'estimant pas du tout expert sur le problème juridique lié à la situation des enfants celle-ci n'emporte pas moins un jugement hostile sur l'adoption tout ça dit-il me paraît dangereux pour l'adoption il me semble que ce n'est pas souhaitable donc je ne suis pas pour alors je vous demande mes chers collègues de bien méditer et de penser aux paroles de cet éminent Premier ministre Monsieur Mariton Certaines entreprises privées ont anticipé un dispositif de cette nature c'est sans doute leur liberté autre chose est l'anticipation de ce dispositif par des collectivités publiques j'avais d'ailleurs évoqué ce point à l'occasion de l'audition de Monsieur le Président du Conseil Général de l'Essonne je souhaiterais savoir car il me semble Mesdames les Ministres que si la loi est votée elle sera la loi mais tant que la loi n'est votée elle n'est pas la loi je souhaiterais savoir quelle attitude le gouvernement a pris après ces décisions de tel exécutif local celle qu'il entend prendre car ce n'est toujours pas la loi de la République aujourd'hui anticiper une loi c'est contraire à la loi des collectivités pardon Madame la loi il y a eu en effet il y a eu en effet un vote à l'occasion du PLFSS si je ne dis pas de bêtises est-ce qu'il répond alors je transforme ma question vous avez raison le rapporteur pour avis mais pour le coup je ne suis pas sûr et le gouvernement probablement pourra me dire ou peut-être la commission des affaires sociales est-ce que le vote dans le cadre du PLFSS couvre complètement l'anticipation de la loi sur laquelle nous sommes aujourd'hui ou est-ce que seules les dispositions dont nous parlons aujourd'hui couvrent la situation par exemple du conseil général des zones ou d'autres collectivités publiques en vousant observer que le PLFS enfin la loi de financement de la sécurité sociale étant postérieure aux décisions d'un nombre de collectivités publiques dont l'exemple que j'ai donné ne régularise en rien la situation par exemple du conseil général des zones je résume des collectivités publiques ont anticipé la loi que ce soit la loi de financement de la sécurité sociale ou le projet dont nous parlons l'anticipation de la loi dans un cas comme dans l'autre ça n'est pas la loi c'est même illégal je souhaite savoir ce qu'a été l'attitude du gouvernement face à de telles illégalités M. de Mazière nous proposons un amendement de suppression en fait cet article 14 il désexualise le code de la sécurité sociale en matière de congé d'adoption de majoration de durée d'assurance pour l'enfant ce qui est important c'est de signaler que tout de même les études d'impact aujourd'hui elles sont extrêmement limitées on vous l'a souvent dit on vous avait souvent demandé des précisions on a très peu évoqué c'est normal parce que ça paraît trivial par rapport à l'enjeu essentiel de civilisation on a très peu évoqué les questions financières mais à travers tout de même cette proposition que nous faisons de suppression donc de l'article 14 nous aimerions tout de même souligner ce point parce que comme vous avez inversé le calendrier logique comme on ne sait pas mais on sait malheureusement trop bien ce que vous allez faire sur la PMA et la GPA il y aura un coût il y aura un coût important pour la sécurité sociale et il nous manque une étude d'impact et si on avait respecté cette logique du raisonnement qui consistait à d'abord statuer si vous alliez adopter la PMA vous l'avez dit en parole mais vous avez dit on verra après et bien on aurait eu une étude d'impact intelligente est responsable vis-à-vis des français merci monsieur Cochet merci monsieur le président mesdames messieurs le ministre monsieur le rapporteur effectivement concernant l'article 14 dont nous demandons la suppression permet une fois de plus le fait d'assister sur votre entreprise de négation de l'altérité sexuelle et de généralisation des termes notes tels que époux, parents, conjoints et désormais assurés ou titulaires et comme cela vient d'être dit une fois de plus je pense que ce texte n'est pas prêt pour être voté le travail qui est mené depuis donc maintenant plusieurs jours montre les difficultés l'impréparation de ce texte et surtout finalement la nécessité de l'éclairage de l'extérieur et ces nécessités de l'éclairage d'éclairage sont tout à fait nécessaires et notamment on voit de plus en plus de français qui s'intéressent et qui comprennent en fait toutes les problématiques qui sont masquées par rapport à ce texte et comme l'avait souligné en plusieurs fois monsieur Guénaud à un moment ou un autre il faut laisser quand même ce qui nous donne notre légitimité trancher sur ce sujet c'est pour cela que la notion de référendum et si vous êtes aussi sûr de ce texte là nous avons du mal à comprendre pourquoi vous refusez cette notion de référendum parce que ça permettrait non seulement de vous expliquer dans cet hémicycle mais au-delà de cet hémicycle de vous exprimer devant l'ensemble des français et comme on le dit il y a toujours un bon sens paysan chez les français et par rapport à ce bon sens et bien il y aurait des questions tout à fait légitimes qui seraient posées au gouvernement et ça éviterait d'avoir la présentation d'un texte qui est mal préparé qui est mal ficelé et qui surtout est mal estimé sur l'aspect en particulier financier comme ça a été indiqué par nos différents orateurs et donc au-delà de cet article dont nous demandons la suppression je pense que le plus simple c'est de reporter ce texte comme l'ensemble 61% des maires de France le demandent je vous remercie merci monsieur Ollier monsieur le président nous sommes sur un un article qui concerne les droits en matière de congé d'adoption et de majoration de durée d'assurance je pense chers collègues de la majorité vous avez compris que nous n'étions pas d'accord avec votre texte j'espère que vous l'avez compris mais si vous n'avez pas compris on va vous le répéter et on va surtout vous expliquer pourquoi ce qui concerne la filiation et là nous sommes dans un problème de filiation vous voulez la filiation par volonté vous voulez la filiation par intention ce qu'on appelle la parenté sociale je répète encore vous voulez supprimer la référence à l'engendrement de l'enfant comme origine de la filiation c'est votre droit vous êtes majoritaire vous allez nous l'imposer mais quand on regarde page 10 du projet de loi l'alinéa 12 cinquième alinéa du 2 qui est complété par une phrase ainsi rédigée lorsque les deux parents sont de même sexe la majoration est partagée par moitié d'entre eux alors vous nous expliquez depuis le début que vous ne voulez pas de GPA on peut l'admettre on peut le comprendre mais avec cet article là expliquez-moi comment lorsque les deux parents sont de même sexe c'est pas les deux parents adoptants c'est les deux parents qui est concerné comme étant parent de même sexe alors on peut le comprendre lorsqu'il s'agit de deux femmes et on peut comprendre puisque vous voulez la PMA lorsque la PMA est mise en place mais si c'est deux hommes comment les deux parents peuvent-ils être de même sexe si c'est deux hommes sauf à ne pas l'admettre et dans ce cas là c'est une discrimination j'y reviens grave vis-à-vis d'un couple d'hommes sauf à accepter la GPA qui naturellement peut en faire effectivement deux parents de même sexe comme deux femmes avec la PMA peuvent être parents de même sexe voilà j'aimerais simplement sur mais je comprends que ça vous fasse rire madame la garde des Sceaux oui mais je sais j'essaie de mettre un peu d'humour dans mes phrases pour vous détendre car nous apprécions beaucoup vos sourires y compris vos fous rires mais vos fous rires ne peuvent pas ne peuvent pas être des réponses aux questions que l'on pose je voudrais madame une réponse sur le B celui-là il est à 12 et j'espère que vous allez me donner une réponse précise je vous remercie par avance merci monsieur Duik ah pardon 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 madame madame de la Rodière merci monsieur le président vous savez madame la garde des Sceaux vous répondrez après vous savez mesdames les ministres la réalité de l'adoption en France c'est dix couples en attente pour un enfant adoptable et des pays d'origine qui ne sont pas prêts à confier des enfants à des couples de même sexe vous en êtes bien consciente je le sais alors inévitablement la question de savoir qui seront les enfants qui pourront être adoptés après l'éventuel vote de la loi pour les couples homoparentales pardon ou les couples oui non homosexuels se pose quelques pupilles de l'Etat peut-être et après et après bien évidemment vous ouvrez la boîte de Pandore de la PMA et de la GPA parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'enfants à adopter par rapport aux demandes de ses parents c'est cohérent c'est logique c'est votre logique et c'est d'ailleurs pour ça que nous combattons ce texte de loi depuis une dizaine de jours maintenant or PMA et GPA pour les personnes qui sont adoptées et qui nous ont apporté ces témoignages ce ne sont pas des pratiques anodines les adoptés disent qu'ils connaissent ou non les détails de leur histoire que cette histoire soit douloureuse ou apaisée c'est toujours une histoire humaine alors qu'est-ce que les parents raconteront à leurs enfants issus de PMA issus de GPA là encore Madame la Ministre on aimerait avoir des réponses sur ce point on aimerait avoir des réponses et on aimerait connaître l'avis du Conseil d'Etat sur tous ces points merci merci Monsieur Duic Monsieur le Président dans cette assemblée qui est encore nationale parce qu'on ne sait rien avec la novlangue à force de vouloir réduire les signifiants pour tomber dans une bouillie idéologique sans aucun sens les citoyens britanniques ont le droit jusqu'au 12 mars de cette année de contribuer au débat public que la Chambre des communes a à peine entamé de ce côté-ci de la Manche nous avons une absence de référendum de l'autre côté de la Manche du 12 février au 12 mars les citoyens britanniques peuvent participer par écrit au débat auprès de leurs représentants de la Chambre des communes et contrairement à la désinformation que véhiculent l'ensemble des médias de ce pays la Chambre des communes n'a pas adopté ce qui est encore un projet de loi parce que le travail parlementaire n'a pas encore réellement commencé il ne s'agissait que de la deuxième lecture qui correspond à notre discussion générale et je le répète une fois que ce travail sera achevé il y aura une troisième lecture et ensuite la Chambre des lords aura son mot à dire alors mes chers collègues à force d'affaiblir les démocraties françaises à force d'avoir un président normal vous êtes en train de détruire ce pays de le ridiculiser au sein de l'Europe Monsieur Douillet s'il vous plaît s'il vous plaît allez Monsieur Martin Monsieur le Président allez la vérité c'est que depuis le début de nos débats vous avez montré votre jusqu'au boutisme une posture idéologique qui est la vôtre on la respecte on est dans le Parlement et vos réponses nous confirment ce que ce que vous cherchez avec ce texte ce n'est pas une réponse en réalité à des situations concrètes humaines et respectables non ce que vous cherchez c'est de répandre cette idéologie égalitariste mais dans son plus mauvais sens c'est nier l'évidence c'est une conception de l'égalité qui nie la différence qui la refuse en bloc et ça je n'arrive pas à le comprendre nous n'arrivons pas à le comprendre le code civil vous l'asceptisez complètement alors que c'est dans cette richesse de la différence qu'on a construit nos familles qu'on a construit nos sociétés bien évidemment et cette aseptisation de nos codes de notre loi va nous causer bon nombre de problèmes dans des centaines de cas de figure et nous amener inéductablement implacablement à amener des citoyens qui s'aiment qui auraient pu vivre leur homosexualité d'une manière pleine et remplie à devenir des hors-la-loi évidemment évidemment forcément on vous le répète et inéductablement cette cette mauvaise posture vis-à-vis de l'humain va les amener à être complices complices d'un drame qui se déroule en partie en Ukraine et en Inde un drame où et c'est inacceptable des gens vont être exploités vont être utilisés on va utiliser leur corps c'est tout simplement impossible intolérable merci monsieur Douillet monsieur Poisson pardon monsieur le président oui l'amendement est défendu je redis à nos collègues de la majorité ce qu'on a déjà eu l'occasion développée ici c'est les conséquences malheureusement très prévisibles de ce texte qui nous font vous alerter à répétition sur des choses que vous ne voulez pas je vous en ai déjà donné le crédit nous vous avons entendu en tout cas la majorité d'entre vous c'est à dire les risques portés par ce texte sur à terme les gestations pour autrui j'ai bien compris c'est pas ce que vous souhaitez personne ne la veut c'est d'ailleurs pas tout à fait vrai il y en a au gouvernement et dans la majorité qui le souhaite qu'elle soit encadrée ou pas c'est un problème de forme c'est pas un problème de fond on a bien entendu nous répétons inlassablement avec les forces non pas qu'il nous reste monsieur le président mais que nous avons encore à mettre à disposition du parlement nous répétons que ce risque de notre point de vue est largement ouvert par ce texte et par les principes qui le fondent et que le garde des Sceaux et le rapporteur ont et le président de la commission des lois auquel j'associe cette démarche ces principes qui nous ont été présentés depuis le début de cette discussion l'amendement est défendu monsieur le président monsieur Poisson monsieur Guilloto merci président d'un mot je voudrais revenir sur le 13 bis sur le volet agricole où on nous parle de congés maternité étant élu d'une zone rurale je peux m'autoriser à avoir ça d'un oeil un peu intéressé mais je ne suis pas sûr que ce soit la préoccupation première du monde rural et pour qu'il y ait les congés maternité il faudrait d'abord qu'il y ait un service de remplacement qui soit efficace mais je voudrais revenir sur ce que disait mon collègue Le Fur qui est aussi comme moi élu d'une zone rurale sur ce qui a été le résultat des élections dans les chambres d'agriculture hier et la déculottée que vos amis politiques ont pris hier la déculottée que vos amis politiques ont pris j'y voilà le signe du rejet de la politique globale qui est la vôtre et vous verrez que le 24 mars c'est quelque chose qui s'amplifiera dans la rue avec certainement un nombre plus important que ce qu'il y a eu il y a quelques jours à Paris madame Louvagie merci monsieur le président le présent projet de loi continue finalement de décliner la généralisation de terminologies neutres telles que époux parents conjoints et désormais par l'article 14 ce sont les mots assurés ou titulaires qui sont pris en compte les conséquences pratiques de cette neutralité sémantique et juridique ne sont pas suffisamment appréhendées nous avons pu le constater à plusieurs reprises nous ne disposons pas de suffisamment de recul pour observer les effets induits par ces modifications qui sont plutôt des bouleversements juridiques or notre code civil et là je crois que personne ne pourra le contester n'a pas besoin d'une révolution il doit s'appliquer avec clarté rendre neutre des concepts revient à rendre flou des règles juridiques qui ne peuvent l'être et qui ne doivent l'être par ailleurs comme nous vous le faisons remarquer inlassablement le projet de loi occulte la question de l'intérêt supérieur de l'enfant et crée des inégalités entre enfants au nom du respect du principe d'égalité entre adultes le véritable objet du texte devrait être l'adoption de l'enfant du conjoint et le texte finalement qui est présenté aujourd'hui donne une suite légale à des actes actuellement encore illégaux en France la volonté des députés de la majorité de légaliser l'accès des couples de même sexe à la PMA vient alourdir le dispositif et me conduit à soutenir cet amendement de suppression de l'article 14 Merci madame Monsieur Chevrolier Merci monsieur le président cet article étant au couple de même sec les droits en matière de congé d'adoption et de majoration de durée d'assurance le texte poursuit son entreprise de négation de l'altérité sexuelle ce projet de loi occulte la question de l'intérêt supérieur de l'enfant et crée des inégalités entre enfants au nom du respect du principe d'égalité entre adultes de plus cette coordination des droits parentaux est l'occasion de rappeler que les conséquences financières relatives à l'équilibre du régime général de la sécurité sociale des régimes alignés et des régimes de la fonction publique en matière de pension de reversion ne sont pas présentés dans l'étude d'impact certes si les conséquences financières d'un projet de loi ne sauraient justifier en elles-mêmes le rejet d'un texte il est plus que dommageable que le parlement ne puisse pas être éclairé sur ce point et que le gouvernement ignore ces demandes qui ont reçu des fins de non recevoir en commission des lois de plus nous savons tous que les adoptions seront rares du fait du manque d'enfants adoptables et que beaucoup de pays ne voudront plus confier leurs enfants à la France à cause de l'application de ce projet de loi s'il est voté outre que cette loi compliquera encore plus l'adoption pour les couples hétérosexuels cette loi aura des suites que tout le monde devine plus ou moins à longue échéance comme ça a déjà été dit un certain nombre de fois dans le débat à savoir la PMA et après la GPA On voit donc bien que cette loi est là pour répondre aux désirs des adultes sans prendre en compte l'intérêt de l'enfant c'est pourquoi je défends la suppression de cet article 14 Merci Monsieur Lequillet Oui Monsieur le Président c'est pas votre faute mais ce débat qui aurait dû être la recherche d'un compromis est complètement dévoyé il aurait fallu un vrai dialogue sur un enjeu aussi grave il aurait fallu non pas un affrontement politique parce que c'est une décision que chaque député en conscience doit prendre au delà de son appartenance politique c'est ce que nous faisons au groupe UMP autour de Christian Jacob le respect de la liberté de conscience comme c'est la tradition chez nous sur les sujets de société et Monsieur Leroux a dit publiquement le contraire il devrait méditer la phrase de Voltaire je ne suis pas d'accord avec vous mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire Monsieur Leroux a ouvertement dit qu'il y avait discipline de vote en gros je vous intime d'être d'accord avec moi quelle que soit votre conscience quant à Madame la ministre de la famille elle se montrait avant le déjeuner choquée que nous ayons cité Madame Agassinsky Madame Georgina Dufoy Madame Guigou Monsieur Rocard Monsieur Jospin ou même Léon Blum mais quoi de choquant Madame la ministre ce débat aurait dû dépasser les clivages politiques moi je vais vous dire j'ai un immense regret c'est qu'un tel bouleversement n'ait pas été l'occasion d'un grand débat dans le pays comme dans cet hémicycle avec une recherche du consensus mais pour trouver le consensus il ne faut pas arriver avec une vérité révélée sectaire et si l'on n'est pas d'accord on est homophobe homosceptique ringard s'il y avait eu ce grand débat avec liberté de vote avec liberté de conscience on aurait sans doute abouti à un texte d'équilibre pour plus d'égalité pour le couple homosexuel sans remise en cause de l'institution du mariage l'union civile bien sûr et le président de la république ne se serait pas retrouvé au bout de 6 mois avec la plus grosse manifestation depuis 30 ans contre ce texte merci monsieur Célier chut s'il vous plaît tout se passe bien monsieur le ministre chers collègues notre opposition à cet article 14 dont on demande la suppression est en cohérence avec notre attitude depuis le début de la discussion du texte de loi nos collègues ont largement démontré les motifs de notre opposition et je n'y reviendrai pas que le projet de loi attire les conséquences du texte pour adapter des dispositifs comme le droit à congé d'adoption et de majoration de durée d'assurance est logique comme il est pour moi logique de refuser l'article 14 et de demander sa suppression merci monsieur Célier monsieur Meunier merci monsieur le président nous sommes tous attachés à notre socle républicain et nous partageons tous les mêmes valeurs j'allais dire fondamentales qui sont constitutifs de notre régime il y a deux choses que nous n'acceptons pas c'est qu'on touche aux enfants et à la souveraineté du pays à travers le droit de vote avec ce projet de loi vous avez décidé de transgresser ces frontières que nous avons en commun jusqu'à présent vous avez fait votre choix vous en assumerez la responsabilité il a été dit par monsieur Lequillier tout à l'heure qu'on aurait pu débattre au delà de nos clivages politiques j'allais dire de républicain à républicain en confrontant nos idées comme nous avons pu le faire sur la bioéthique lors de la commission spéciale mais là vous avez fait le choix de l'affrontement vous avez fait le choix du clivage l'absence de clause de conscience j'allais dire pour vos parlementaires puisqu'ils n'ont pas le choix ils sont obligés de voter le texte il faudra en assumer toutes les conséquences alors certains d'entre vous s'amusent sourient il y a ici des députés que je vois qui ont une longue histoire politique un beau parcours politique avec des engagements forts ils savent que l'histoire se fait parfois avec difficulté c'est à nous ici dans l'assemblée de respecter les autres y compris quand on est dans la majorité vous n'avez pas voulu le faire dont acte vous êtes majoritaire il y aura une manifestation le 24 mars prochain il y aura d'autres vagues d'autres conséquences de vos votes il faudra en assumer ces conséquences merci monsieur Sancy oui mes chers collègues il n'y a pas eu de débat sur la filiation dans notre pays ça n'est pas vrai pendant que nous parlons défile sur les écrans le projet de loi d'ouverture du mariage aux personnes de même sexe je pense que vous n'avez pas osé dire ouverture du mariage aux personnes de même sexe et à l'adoption vous n'avez pas osé à moins que vous considériez d'emblée comme nous au fond que le mariage et la filiation sont consubstantiels l'un à l'autre dans le cas il y a un paradoxe que vous n'avez pas entendu et qu'on n'a pas débattu dans le pays mais le résultat c'est quoi ? le résultat comme on le voit maintenant sur l'article 14 c'est le déni c'est le renoncement et le non-dit de votre part et je pèse mes mots c'est à dire à chaque fois que nous aurions dû évoquer le sujet de la filiation vous retirez tout caractère sexué des textes des codes on l'a déjà dit vous substituez au caractère sexué l'orientation sexuelle et à chaque fois que nous devons en débattre il n'y a plus rien et c'est pour ça que petit à petit le caractère sexué disparaît de nos codes c'est un peu comme si on disait aux enfants maintenant il n'y a plus de papa et de maman il y a des parents il faut nous appeler parents on passe à une espèce d'état qui en réalité est un déni et je vous rappelle quoi qu'il en soit que quand il n'y a plus de caractère sexué il n'y a pas non plus de sexualité et je pense que vous ne rendez service ni aux personnes homosexuelles ni aux personnes hétérosexuelles et je voudrais redemander à madame Clairejot pourquoi tout à l'heure elle a utilisé l'expression et tout à l'heure et dans les jours précédents famille homosexuelle c'est un beau symbole de la confusion dans laquelle vous êtes et enfin j'ai une question à poser à madame le garde des Sceaux qui a souvent invoqué les familles monoparentales madame le garde des Sceaux et vous avez là encore utilisé un glissement de langage et j'en termine à monsieur le président comme si les familles monoparentales étaient les familles où il y avait un père ou une mère et comme si dans les familles monoparentales sur le vote de l'article 14 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et monsieur Lurton a la parole oui monsieur le président cet article 14 étant en couple de même sexe les droits en matière de congé d'adoption et de majoration de durée d'assurance encore une fois nous devons discuter d'un article qui entend remettre en cause l'altérité sexuelle alors madame la ministre vous nous dites que nous parlons de ce qui n'existe pas dans ce projet vous nous dites que la PMA et la GPA ne sont pas dans ce projet et que en conséquence nous n'avons pas à en parler vous nous dites aussi par rapport aux paroles de madame Guigou il y a 15 ans qu'il est possible d'évoluer et bien comment voulez-vous que nous ayons confiance en vos propos qui nous dit que d'ici à quelques mois vous n'allez pas revenir devant nous pour légaliser la procréation médicale assistée aux couples de même sexe et la GPA en nous expliquant que depuis le vote de ce texte vous avez évolué merci monsieur Benoît merci monsieur le président cet amendement est l'occasion pour moi de rappeler au gouvernement qu'il suit bien sûr sa logique vous êtes favorable au mariage pour tous je suis favorable à un contrat d'union civile vous êtes favorable à l'adoption pour tous je n'y suis pas favorable l'article 14 et voilà la raison pour laquelle je défends la suppression de cet article il s'oppose à un principe de réalité pour l'enfant avec la notion de père et de mère à travers cet article aussi et ça a été évoqué à plusieurs reprises plusieurs questions sont soulevées et n'ont pas trouvé leur réponse et ce sont des questions qui tournent autour de la filiation l'égalité oui mais nous avons des responsabilités et un devoir en matière législative et réglementaire qui tournent à clarifier la notion de filiation l'article 14 entraîne aussi des conséquences financières que l'étude d'impact n'a pas cerné dans la totalité de ses contours de plus jusqu'à aujourd'hui notre politique sociale laissait une place prépondérante et privilégiée à la mère à la maman et on voit bien qu'avec cet article et l'orientation que vous prenez va déstructurer cette place qui était une place privilégiée réservée à la maman à la mère dans notre pays sur ce texte dans sa globalité moi je partage l'avis d'un autre breton qui s'appelle monsieur Bernard Poignant et qui est très attaché à cette notion de père et de mère au sens où on l'entend aujourd'hui lorsqu'on évoque la famille merci avis de la commission merci monsieur le président l'article cartose du projet de loi ouvre le bénéfice du congé d'adoption et de la majoration de la durée d'assurance vie à tous les adoptants sans considération de leur texte nous prenons acte et en tout cas nous tirons toutes les conséquences de l'ouverture du mariage au couple de même sexe en modifiant neuf articles du code de la sécurité sociale relatifs d'une part aux droits en matière d'indemnisation du congé d'adoption pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale pour les travailleurs non salariés relevant du régime des indépendants ou des praticiens et auxiliaires médicaux et d'autre part des articles relatifs aux règles de répartition de la majoration de la durée d'assurance vieillesse entre les parents adoptifs en voulant supprimer cet article vous prenez évidemment vous êtes cohérent avec votre souhait de votre souhait votre opposition à l'ouverture du mariage au couple de même sexe la commission de son côté est tout aussi cohérente et a émis un avis défavorable en tout cas a souhaité que soit repoussé ces amendements de suppression merci avis du gouvernement oui effectivement c'est un article qui tire les conséquences de l'ouverture de l'adoption sur le code de la sécurité sociale et plus précisément comme l'indiquait à l'instant monsieur le rapporteur sur deux dispositifs où il existe un régime différent pour la mère et pour le père ce qui oblige à définir le régime applicable quand il y a deux mères ou deux pères adoptifs le congé d'adoption d'une part est la majoration de durée d'assurance pour enfants dans la constitution des droits à retraite sur le premier point le congé d'adoption bénéficie aujourd'hui en cas d'adoption par un couple en priorité à la mère il peut être partagé avec le père et dans ce cas sa durée est bonifiée dorénavant il est ouvert également aux deux parents quel que soit leur sexe à charge pour eux de se le répartir dans des conditions qui seront précisées par décret et s'ils le partagent entre eux sa durée continuera d'être bonifiée enfin actuellement la majoration de durée d'assurance pour enfants est attribuée au père ou à la mère une telle rédaction rend impossible le partage de cet avantage entre les membres d'un couple du même sexe d'où des adaptations de textes nécessaires pour garantir que tous les couples mariés aient les mêmes droits donc avis défavorable pour cet amendement de suppression merci monsieur Geoffroy pour répondre à la commission et au gouvernement merci monsieur le président pour répondre à la commission n'étant ni de nature tourmentée ni de nature paranoïaque je préfère considérer que je n'ai pas été suffisamment explicite tout à l'heure en posant une question au président et au rapporteur de la commission et je le dis d'autant plus que comme le rapporteur nous a donné une explication tout à fait cohérente et complète de son avis sur l'amendement de suppression de cet article je vais essayer d'être très clair dans la formulation de la question à laquelle je me permets d'espérer d'avoir enfin une réponse de la part du président de la commission des lois ou du rapporteur du texte est-ce que la commission des lois a l'intention en notre nom de demander au gouvernement la transmission de l'avis du conseil d'état et si telle n'est pas son intention est-ce que la commission des lois président ou rapporteur peuvent nous faire connaître les raisons de ce refus de demander l'avis du conseil d'état afin de nous le transmettre j'espère avoir été suffisamment clair pour ne pas avoir à réintervenir et surtout ne pas devenir paranoïaque pour éviter que cela ne soit monsieur le président de la commission des lois je suis trop soucieux de la santé mentale de Guy Geoffroy pour ne pas lui refuser une réponse monsieur le député je n'ai pas l'intention de demander l'avis du conseil d'état et je vais vous dire pourquoi parce que tel que je crois être la pratique du conseil d'état il se prononce sur l'avant projet qui lui est soumis par le gouvernement agissant ainsi comme conseiller du gouvernement il a donc regardé l'avant projet du conseil transmis par le gouvernement je n'imagine pas un instant que le gouvernement ayant lu cet avis si cet avis avait comporté des préconisations ou des réserves que le gouvernement n'en est pas tenu compte il est donc logique d'imaginer dans le raisonnement que je tiens que le texte qui nous a été transmis à la commission tenait compte des décisions du conseil d'état donc à ce stade l'avis du conseil d'état m'intéresse assez peu il m'intéresse assez peu mon cher collègue que les travaux de notre assemblée depuis onze jours ne portent pas sur le projet de loi transmis par le gouvernement mais bien par le texte tel qu'il a été adopté par la commission et comme il ne vous a pas échappé que la commission avait modifié bien des éléments du projet de loi gouvernementale je ne vois pas en quoi l'avis du conseil d'état qui doit remonter à plusieurs semaines voire plusieurs mois puisse porter un quelconque intérêt pour nos débats bien je mets au voie cette série d'amendements de suppression de l'article 14 quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre l'assemblée n'a pas adopté et j'ai un rappel au règlement de monsieur Guillaume Larivet oui monsieur le président sur le fondement de l'article 58 de notre règlement je souhaiterais informer notre assemblée de ce que les députés de l'UMP comme nous l'avions publiquement annoncé ont déposé en fin d'après-midi au greffe de la section du contentieux du conseil d'état beaucoup cité dans nos débats une requête en excès de pouvoir contre la circulaire par laquelle madame la garde des Sceaux ministre de la justice a en réalité et de manière contournée partiellement légalisé les conventions de maires porteuses j'ajoute qu'à cette requête en excès de pouvoir des députés de l'UMP vont se joindre un certain nombre d'associations de défense de la famille venant de plusieurs départements tant l'émotion est grande dans notre pays à la suite de la publication de cette circulaire et c'est donc devant le conseil d'état qu'un débat juridique serein aura lieu et nous aurons évidemment une réponse pour le coup de la section du contentieux du conseil d'état sur cette question très sensible très délicate nous en venons à des amendements identiques le 3009 rectifié monsieur Poisson oui il est défendu monsieur le président et je veux dire ici que je salue la finesse et l'habileté de notre président de la commission des lois parce qu'effectivement expliquer à l'assemblée nationale que du fait que le texte sur lequel est saisi la commission travaille la commission enfin le texte sur lequel nous travaillons ici et le texte issu de la commission quand par hypothèse le conseil d'état ne portait que je mets des guillemets sur le texte présenté par le gouvernement au fond l'avis du conseil d'état ne serait pas d'une utilité législative de la première importance si je vous ai bien écouté monsieur le président mais vous êtes un homme de culture mon cher collègue et ne serait-ce que pour la culture juridique de l'assemblée vous pourriez peut-être outrepasser les propos que vous avez tenus tout à l'heure et je serais moins intéressé un jour peut-être entre les jours à avoir ce document complet entre les mains l'amendement est défendu monsieur le président merci monsieur Poisson avis de la commission favorable avis du gouvernement je le mets au voix quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté le 4346 monsieur le fur merci monsieur le président je dois dire que je suis un peu ébahi par le propos mais ça va me permettre de m'exprimer il n'y a pas je suis un peu ébahi par le propos du président de la commission en gros il nous explique que fort de ses certitudes il a besoin de la vie de personne et en fait d'avis c'est quand même l'avis du conseil d'état une institution de la république le conseiller juridique du gouvernement le conseil d'état dans sa fonction de conseil c'est cela le conseiller juridique du gouvernement et vous refusez d'avoir cette information ce qui est plus embêtant monsieur le président c'est que ce faisant vous refusez de la communiquer aux membres de la commission et au delà à l'ensemble des députés et ça c'est pas très convenable en gros vous nous dites je suis sûr de moi j'ai besoin de personne je m'accroche à mes certitudes ça me rappelle une formule de Céline et oui allez laissez conclure monsieur le fur je conclue accrochez-vous à vos préjugés ils vous tiennent chaud même explication de la commission du gouvernement même vote l'assemblée n'a pas adopté nous en venons au 3078 qui n'est pas défendu le 4341 monsieur le fur il est défendu moi je persiste à penser que ne pas communiquer l'avis du conseil c'est pas simplement le problème du président de la commission c'est le problème du parlement c'est le problème du sérieux de nos travaux d'autant comme je l'ai mis en exergue vers plusieurs reprises durant ces derniers jours cet avis met en garde contre l'éventualité de dérive de la commission et du parlement sur un certain nombre d'initiatives parlementaires met en garde en particulier contre les risques de d'articles balais il n'existait pas dans la rédaction gouvernementale mais par anticipation le conseil d'état dit attention donc en soi cet avis nous intéresse comme nous intéresse de multiples avis mais là c'est un avis officiel je persiste à penser c'est que si on ne nous le donne pas c'est qu'on nous cache quelque chose et si on ne nous donne pas c'est qu'on crée un phénomène d'inégalité entre les parlementaires avis de la commission défavorable avis du gouvernement monsieur le ministre j'ai des relations avec le parlement merci monsieur le président je voudrais d'abord faire une observation sur la tonalité générale et les arguments qui ont été développés tout cet après-midi et notamment sur cette différenciation qui existerait notamment dans l'appréciation de ce texte entre le monde rural et le monde urbain et qui serait porteur d'une certaine façon d'un bon sens respecteur respectueux ou attaché à des traditions et qui ferait qu'il y aurait une opposition dans ce monde dont vous avez décidé que vous étiez les porte-parole sur ces questions-là alors je vous renvoie un sondage qui est publié aujourd'hui qui laisse d'ailleurs le gouvernement et je suppose aussi la majorité dans une grande perplexité ou dans une grande interrogation car il y a des sondages quotidiens or plus le débat se déroule plus vos arguments sont connus des français et plus le nombre de personnes favorables au mariage augmente ce qui fait que je pense qu'il faudrait que ça continue encore quelque temps puisque nous arrivons à des chiffres très importants donc le sondage le sondage de l'IFOP qui est publié aujourd'hui sur Atlantico oui mais il dit que 66% des français sont favorables au mariage des couples homosexuels mais mais ce qui est intéressant pour répondre à ce climat et à cette défense du monde rural c'est d'abord de noter mais ça c'est une surprise pour personne qu'il y a une très grande différence dans le sondage entre les personnes de moins de 35 ans qui sont favorables à 78% au mariage et puis si le chiffre n'atteint que 66% c'est parce que au delà de 65 ans il n'y a plus que 44% des personnes qui sont favorables ils sont citoyens comme les autres j'explique le texte général mais le plus intéressant le plus intéressant pour vous pour nourrir votre réflexion c'est qu'il y a une distinction sur les catégories d'agglomération et dans ces 66% sur l'agglomération parisienne il y en a 64% qui sont favorables au mariage dans les communes urbaines de province il y en a 66% et dans les communes rurales il y en a 69% c'est donc bien c'est donc bien dans ces communes là qu'aujourd'hui il y a de plus de personnes favorables je pense que ça devrait nourrir votre réflexion dans tous les cas l'effort qu'il vous reste à faire j'en viens à la question s'il vous plaît j'en viens à la question sur le conseil d'état et sur la vie et je m'exprime au nom naturellement du gouvernement en vous renvoyant une question qui est extrêmement intéressante il y a ici quelqu'un qui est cohérent fidèle à ce qu'il a toujours défendu c'est monsieur le fure puisque cette question est une question qui touche au fond du droit à l'organisation de nos institutions comme vous le savez l'article 39 de la constitution donne ce rôle de travail consultatif sur les projets c'est à dire avant que les textes passent en conseil des ministres au conseil d'état depuis le consulat depuis le consulat cet avis du conseil d'état est secret simplement le premier ministre peut s'il estime utile le le consulat communiqué je vais venir la question qui se pose c'est que ensuite la nature juridique et vous le savez parfaitement mais je ne vais pas reprendre les décisions à deux reprises le conseil constitutionnel a précisé qu'il ne s'agissait pas de documents administratifs en ce sens personne ne peut saisir la commission d'accès aux documents administratifs pour en avoir connaissance et deuxièmement le conseil constitutionnel a été amené à préciser que le conseil d'état dans ce travail ne pouvait jamais être considéré comme co-auteur de la loi et donc on ne pouvait pas chercher sa responsabilité lors de la réforme constitutionnelle de 2008 monsieur le fur a défendu avec d'autres d'ailleurs quelques-uns a défendu l'idée que nous changions la règle pour que cet avis devienne un élément du débat parlementaire j'entends ici certains qui me posent des questions et qui interrogent le gouvernement et qui étaient dans le temps contraire si j'ai envie de dire et qui au nom du respect de la tradition républicaine et de nos principes ont défendu la position inverse et se sont opposés à monsieur le fur je n'aurai pas naturellement la cruauté de donner les noms et je pense qu'ils avaient raison je pense qu'ils avaient raison c'est pas une question qui oppose la droite et la gauche on ne peut pas à chaque fois avoir ce débat sans mesurer l'enjeu et se poser le problème de savoir pourquoi depuis le consulat sous toutes les républiques et sous toutes les majorités cette règle a connu quasiment aucune exception la seule qui est récente dans un horizon acceptable ce fut le débat sur la Corse parce que l'avis touchait à des questions constitutionnelles au moment où on en a débattu sinon il n'y en a aucune autre jamais jamais votre majorité pendant 10 ans sur aucun texte n'a communiqué l'avis du conseil d'état et elle a eu raison monsieur Geoffroy j'ai entendu que ce caractère secret n'était pas respecté qu'il y avait une pratique mais considérons qu'il y a une forme d'amnistie collective mais enfin c'est votre responsabilité que cette règle ait été faite au profit du rapporteur uniquement ce qui est quand même un peu singulier alors moi je pense que la question qui se pose aujourd'hui c'est de savoir si l'UMP collectivement a changé de position depuis 2008 si vous estimez que nous sommes aujourd'hui face à la nécessité d'une réforme constitutionnelle qui remet en cause ce qui est le caractère de la vie du conseil d'état chacun pouvant mesurer que ça change totalement la nature de cet avis puisqu'aujourd'hui il éclaire le gouvernement tous les gouvernements avec cette liberté pour lui qu'est la liberté du secret de ce qu'il va dire au gouvernement qui en tient compte d'ailleurs souvent lorsqu'il fait le vrai projet si on décide que sur ce sujet mais sur d'autres qui seront tout aussi importants cet avis devient un élément du débat naturellement ça devient un document administratif communicable il sera sur la place publique et vous savez bien que dans ce cas là la liberté à laquelle le conseil d'état est aujourd'hui très attaché serait d'une nature tout à fait différente puisqu'il y aurait un positionnement qui deviendrait un positionnement dans le débat public je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que votre insistance aujourd'hui sauf si les responsables de l'UMP révèlent que vous avez totalement changé de position auquel cas on peut ouvrir ce débat puisqu'il n'est pas illégitime mais il est lourd il est lourd de conséquences et c'est au regard de cette situation là qui me paraissait jusqu'à présent être une position partagée que le Premier ministre je l'ai dit et je m'excuse pour ceux qui entendent une deuxième fois cette interprétation mais certains n'étaient pas là au moment où je l'ai fait j'en suis désolé de vous donner à nouveau ce sentiment mais vous le savez vous le savez Léon Blum avait résumé au fond ce qui était la question qui se posait à tous les hommes politiques que vous avez d'ailleurs beaucoup respecté ici aujourd'hui finalement on n'a que le choix entre se répéter ou se contredire je pense que sur cette question aujourd'hui l'UMP a décidé de se contredire je mets au voie l'amendement 4341 quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté nous en venons à des amendements identiques le 3012 rectifié de monsieur Poisson il est défendu il est défendu avis de la commission avis de la commission pardon défavorable avis du gouvernement défavorable je le mets au voie quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté nous en venons au 2999 monsieur Poisson il est défendu très bien oui il est défendu monsieur le président que le ministre des relations avec le parlement ne s'excuse pas de redire ce qu'il avait déjà dit l'autre jour en des termes identiques d'ailleurs je le reconnais bien volontiers devant le parlement nous sommes toujours heureux que le gouvernement s'adresse à la représentation nationale monsieur le ministre mais je veux préciser j'aurais aimé qu'une lecture peut-être plus précise ou plus complète de ce sondage là ou d'un autre sondage montre combien si les français sont ouverts à l'idée du mariage pour les personnes de même sexe ce que montre en tout cas semble montrer l'enquête dont vous nous faites part il reste quand même sur la question de la filiation et de l'adoption partagée monsieur le ministre c'est peu dire c'est peu dire et quand ils auront découvert ou compris ou les deux l'ensemble des conséquences vers lesquelles nous entraîne ce texte c'est d'ailleurs ce à quoi ce débat qui est long leur aura permis d'aboutir et bien je pense que leur opposition sera encore renforcée donc sur le mariage on le sait depuis longtemps c'est une chose qui est majoritaire dans l'opinion publique soit sur la question de la filiation et de l'adoption c'est beaucoup plus compliqué et c'est en particulier parce que la question de l'altérité sexuelle est retirée comme un principe fondateur de l'organisation sociale que cette question se pose c'est l'objet de cet amendement monsieur le président et de la rétablir l'amendement est défendu merci avis de la commission sur le 2999 défavorable avis du gouvernement il est défavorable je le mets au voie quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée nationale n'a pas adopté nous en venons à deux amendements identiques le 2999 rectifié de monsieur Poisson et le 4337 de monsieur Le Fur monsieur Poisson vous avez la parole monsieur Le Fur pour défendre les deux oui merci monsieur le président merci monsieur le ministre de votre réponse une fois de plus circonstanciée précise mais avec me semble-t-il un sophisme en l'occurrence nous ne vous demandons pas de changer la règle la règle c'est que le gouvernement n'a pas l'obligation de nous le communiquer nous n'avons jamais dit le contraire mais il en a la faculté et cette faculté nous ne demandons pas qu'elle s'applique à l'ensemble des projets de loi nous considérons que ce projet de loi est singulier il est particulièrement important il suscite une attention très particulière dans le pays les 11 jours sauf erreur de ma part monsieur le président depuis lesquels nous débattons confirme cette particularité donc nous vous demandons que cette faculté soit retenue en la circonstance vous pouvez nous dire non nous en convenons et nous n'avons pas de raison juridique de contester cette décision mais nous avons malgré tout une raison politique de la contester monsieur le ministre et cette raison politique c'est la transparence c'est l'importance du débat et c'est le fait que derrière tout secret il y a un risque d'inégalité entre les parlementaires qui nous peinent mais c'est vrai que pour ma part comme vous l'avez dit monsieur le ministre j'allais plus loin puisque au nom d'une transparence que je considère comme moderne je pensais que le principe pouvait évoluer mais convenez monsieur le ministre que ce n'est pas le même débat que ce n'est pas le même débat entre l'exception circonstancielle pour un texte de cette nature et puis la règle par ailleurs sauf erreur de ma part il y a eu quand même pas mal de publications parfois longtemps après c'est pas la même chose j'en conviens mais parfois assez vite et j'en appelle à tous les juristes qui pourraient m'entendre à cette occasion qu'ils m'envoient sur mon mail les éléments circonstanciés de réponse de façon à ce que je puisse relancer le débat par le mail de l'Assemblée c'est tout à fait possible donc voilà mais il y a eu me semble-t-il d'autres exceptions depuis 10 ans mais je ne peux pas aller au-delà puisque je n'ai pas ces exceptions à ce stade en tête je les aurai peut-être plus tard cet appel au peuple est une preuve supplémentaire qu'on ne peut pas supprimer le wifi dans l'hémicycle avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement défavorable je mets au voie ces deux amendements identiques de 1990 et 4337 quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre l'Assemblée nationale n'a pas adopté 4330 monsieur le fur il est défendu non 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 parce qu'il y a une question qui reste pendante et je profite de la présence de notre ministre c'est celle du référendum mes chers collègues la question du référendum reste pendante et là nous n'avons pas eu de réponse c'est pas une question juridique c'est une question politique l'importance du sujet l'importance du débat justifie des initiatives on en convient à ces initiatives en l'état de notre droit relève du président de la république mais c'est une décision de nature politique donc je saisis l'occasion de cet amendement qui vraisemblant est assez loin de la question du référendum pour reposer cette question merci avis de la commission avis défavorable avis du gouvernement défavorable sur cet amendement qui ne porte pas sur le référendum mais sur l'indemnisation des conjoints merci je le mets aux voix quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté monsieur Poisson le 2988 rectifié oui monsieur le président merci nous sommes toujours dans les articles 613 et 722 du code de la sécurité sociale et l'objet de cet amendement est identique à celui des amendements précédents c'est à dire visé à maintenir le principe de l'altérité sexuelle et la différence sexuelle comme un des principes de notre droit l'amendement est défendu monsieur le président avis de la commission favorable avis du gouvernement défavorable je le mets aux voix quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre l'assemblée nationale n'a pas adopté maintenant je vais vous demander de rejoindre vos places puisque nous allons procéder au scrutin sur l'article 14 vous avez regagné vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 147 suffrage exprimé 147 majorité absolue 74 pour 105 contre 42 l'assemblée nationale a adopté nous en venons à l'article 16 bis et je donne la parole à monsieur Hervé Mariton ah bah oui je préfère monsieur le président cet article dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une mutation géographique dans un état incriminant l'homosexualité s'il est marié avec une personne de même sexe cela part d'une bonne intention simplement nous nous demandons pourquoi cette protection devrait être réservée aux personnes mariées pour autant que la loi soit votée nous préférerions et nous préférons et nous espérons qu'au bout du compte le projet sur lequel nous sommes ne sera pas loi de la république mais si par malheur il l'était cette question de la protection est une question importante mais pourquoi ne protéger que les personnes mariées une personne peut être paxée une personne peut être célibataire et il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas aussi protégée face face aux législations inacceptables de certains pays de pénalisation et d'incrimination de l'homosexualité nous aurons donc des amendements bien davantage protecteurs des libertés que ne l'est votre projet pour faire en sorte que toute personne puisse refuser une mutation dans un pays discriminant et incriminant l'homosexualité ça me paraît quelque chose d'assez évident et au demeurant ça sera la démonstration que l'opposition avec cet exemple est bien davantage protectrice de la liberté des personnes que la majorité ne l'est vous êtes enfermé dans le seul sujet du mariage qui est un sujet important mais la liberté la protection doivent être assurées bien au-delà j'ajoute que cette question de la protection des personnes au regard de législation éthiquement et moralement inacceptable manifestement contraire au droit de l'homme dans certains pays cette réflexion peut être étendue au-delà un certain nombre de nos concitoyens peuvent pratiquer et partager des convictions religieuses dont l'expression est peut-être une difficulté grave dans certains pays je crois qu'il y a là un terrain sur lequel on doit réfléchir je ne dis pas que la réponse législative est facile mais que ce soit c'est un sujet important M. le Président et nous avançons globalement assez vite que ce soit sujet d'orientation sexuelle que ce soit question de convictions religieuses et d'autres enjeux peuvent apparaître cette protection que nous devons assurer aux personnes de sorte que lorsqu'il y a une atteinte grave au droit de l'homme à la dignité humaine dans certains pays nous soyons protecteurs exemple on regarde l'application de la charia par exemple ce sujet avait été abordé au moment de l'ouverture de la base française à Abu Dhabi en tout cas les militaires avaient engagé quelques réflexions sur ce terrain voilà en tout cas un exemple précis M. le Président qui démontre que le groupe UMP est bien davantage protecteur des libertés et des choix des personnes homosexuelles des choix professionnels je veux dire des personnes homosexuelles que ne l'est la majorité M. Alain Touré je dois vous dire que je suis perturbé par la question de M. Mariton et je tiens à le dire parce que j'aurais au moins mis dans la même situation que celles qui sont mariées celles qui sont paxées car finalement leur situation est exactement la même et à partir de là je crois que vis-à-vis du code du travail on peut parfaitement concevoir qu'il y ait un tel refus à partir du moment où c'est vraiment un problème de conscience qui se pose à la personne Merci M. Noël Mamère M. le Président mes chers collègues on peut dire que l'amendement de M. Mariton est très astucieux parce qu'il pose effectivement un problème sauf qu'il oublie une chose c'est qu'il y a des conventions internationales qui s'imposent dont les normes juridiques s'imposent au droit national alors effectivement vous avez fait une extension tout à fait justifiée dans l'exposé si on suit la logique de votre exposé sur par exemple la possibilité d'exercer une religion librement vous avez cité la charia on pourrait citer le problème des coptes en Egypte qui est un problème récurrent et bien d'autres les baïs par exemple en Iran mais la question elle est celle du mariage donc on ne peut pas je pense qu'il faut savoir délier la question qui nous est posée aujourd'hui de deux hommes ou de deux femmes qui décident de se marier et qui refusent une mutation qui peuvent refuser une mutation dans un pays où effectivement l'homosexualité est criminalisée mais nous savons que d'autre part il y a des conventions internationales et des combats qui sont menés pour la décriminalisation de l'homosexualité prenons un exemple d'un pays que je viens de citer l'Egypte qui est dans son printemps et dans sa révolution est un pays qui est toujours un pays dans lequel l'homosexualité est considérée comme un crime rappelons qu'en France nous avons attendu 1981 et François Mitterrand pour décriminaliser l'homosexualité et que dans le catalogue dans le catalogue international des maladies mentales l'homosexualité n'est plus considérée comme telle depuis 1983 donc effectivement il y a beaucoup de pays dans lesquels l'homosexualité est encore considérée comme un crime est-ce qu'il y a une discrimination lorsque l'on décide dans une loi sur le mariage que effectivement on refusera on acceptera que le couple que l'un des membres du couple que le couple refuse une mutation parce que l'homosexualité est criminalisée bien sûr mais je ne pense pas que ça puisse être lié à la question beaucoup plus générale de cette atteinte aux droits de l'homme de ces atteintes aux droits de l'homme qui ne concernent pas que les homosexuels car en général lorsque les homosexuels sont criminalisés ils ne sont pas les seuls dans les pays où c'est le cas Merci Monsieur Coronado Merci Monsieur le Président j'ai moins d'expérience à la commission des lois que mon collègue Noël Mamère donc j'ai peut-être besoin de quelques explications supplémentaires sur cette question évidemment l'amendement de Monsieur Mariton et pour utiliser un terme familier malin et pas uniquement c'est-à-dire que les pays où l'homosexualité est criminalisée la question n'est pas le statut conjugal des personnes comme l'article 16 bis veut le faire croire c'est aussi simplement l'orientation sexuelle et donc de ce point de vue-là la question posée par mon collègue Mariton ne me semble pas totalement impertinente dans ce débat-là donc moi je souhaiterais avoir des explications plus précises plus concrètes à la fois de la part du rapporteur et de la part de la garde des Sceaux pour savoir en fait à partir du moment où on a intégré un article de protection pour protéger les couples mariés nous souhaitons nous par l'amendement que défendra ma collègue Massono l'élargir également aux couples paxés qu'on est-il en fait pour une personne homosexuelle compte à la liberté de refuser une mutation et j'aimerais qu'on me fournisse quelques explications pour savoir quel est le statut de protection dont il peut bénéficier merci monsieur Geoffroy merci monsieur le président moi je note avec intérêt que suite à l'intervention d'Hervé Mariton et aux amendements que nous avons déposés sur cet article qui est loin d'être anodin il y ait une prise de conscience par certains de nos collègues du fait que nous pouvons sur certains sujets tomber d'accord même si sur l'essentiel de ce texte nous sommes en profond désaccord je voudrais prolonger ce qui vient d'être dit en partant de l'adage bien connu qui peut le plus peut le moins ce que nous proposons à défaut que cet article soit supprimé parce qu'il est restrictif et parce qu'il crée des discriminations c'est d'en faire un article qui à l'occasion d'un projet de loi très contesté dans ses fondements nous permettra de faire avancer la cause de la non-discrimination au profit des personnes homosexuelles parce que ce qui est proposé par certains à savoir que on on étende ce qui est écrit dans cet article aux personnes paxées et Mamel a posé une question pour un couple de deux hommes ou un couple de deux femmes qui ont fait le choix et qui souhaitent le maintenir de ne pas traduire leur union par un quelconque acte ni pax aujourd'hui ni mariage par malheur demain on leur dirait implicitement si cet article était voté que pour pouvoir être protégés dans le fait qu'ils sont concubins homosexuels ils auraient dorénavant obligation de se paxer ou excusez que je le dise pire de se marier je crois que la sagesse de notre assemblée en serait renforcée si peut-être au profit de l'abandon de nos amendements de suppression tout le monde se mettait d'accord pour nos amendements visant à ce que cet article prévoit pour toutes les personnes homosexuelles ce droit nouveau de refuser une mutation dans un pays où leur orientation sexuelle serait criminalisée je pense que ce qui peut le plus peut le moins serait une bonne oeuvre qu'au terme de ce débat nous ferions pour l'ensemble de nos concitoyens concernés merci nous en venons aux amendements à l'article 16 bis monsieur le fur on nous engage dans un débat tout à fait tout à fait passionnant et je crois que même si les conclusions de ce débat n'ont pas nécessairement lieu d'être réunis ce soir on peut on peut avancer on a un vrai sujet dans une société mondialisée où les droits ne sont pas les mêmes partout on en convient il y a un sujet pour les homosexuels puisque l'attitude des pays est très différente à cet égard mais il n'y a pas que les homosexuels il y a de multiples engagements et en particulier les engagements religieux vous êtes muté en Arabie Saoudite vous ne pouvez absolument pas pratiquer un quelconque culte un quelconque culte chrétien même ceci vaut pour les diplomates et il faut le savoir pour personne et un clair ne serait pas autorisé à se rendre en Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite interroge même pour savoir si vous n'êtes pas d'origine juive donc il y a de multiples problèmes et de multiples occasions que l'on réfléchisse à cette question globalement oui mais il n'y a aucune raison d'isoler la situation des homosexuels dont je ne nie pas la difficulté par rapport à d'autres situations c'est pas parce que nous débattons aujourd'hui de l'homosexualité que nous devons limiter cette protection aux seuls homosexuels il y a les engagements religieux il y a les situations de sexe il peut y avoir aussi d'autres éléments qui ne me viennent pas à l'esprit spontanément et à ce moment là on imagine autre chose mais en tout état de cause il faut être exhaustif et il ne faut pas d'une manière ou d'une autre singulariser les autres l'autre obstacle j'y insiste quand même malgré tout c'est que notre pays non plus n'a pas vocation à donner des leçons au monde entier donc il faut à la fois que nous protégions nos ressortissants sans pour autant dire ce que vous faites est bien ce que vous faites n'est pas bien on vous donne des bons points des mauvais points on n'a pas non plus vocation à dire ça à tous les pays du monde quitte à provoquer des guerres avec pas mal de pays merci monsieur de Flessel sur le 238 monsieur le président je profite de cet article 16 bis pour si vous le permettez répondre au ministre chargé des relations avec le parlement il nous a fait une lecture tout à l'heure très approfondie des sondages et je vais me permettre de rectifier pour un peu ce qu'il nous a dit monsieur le ministre il y a deux sondages qui sont sortis l'un de l'IFOP avant-hier et celui de l'IFOP également aujourd'hui et du CSA celui sur les maires vous l'avez un peu omis montre que 52% des maires sont opposés au mariage et 61% 61% souhaitent que le gouvernement interrompe la discussion de ce projet de loi pour rapprocher mais oui mais c'est monsieur le ministre qui nous a lancé sur les sondages souffrez madame qu'on puisse lui répondre merci le deuxième sondage qui est sorti ce matin est très intéressant il est fait à la demande des familles 55% des français pensent qu'une famille composée de deux adultes même sexe n'est pas une famille et vous avez raison monsieur le ministre vous avez dit que 60% étaient pour le mariage c'est 60 c'est pas 66 c'est 60 mais il y a une phrase que vous avez omis et je vais me permettre de vous la lire les résultats sont plus spectaculaires quand les questions se font plus personnelles ainsi les personnes ayant des enfants de moins de 15 ans se tourneraient massivement à 98% 98% vers des familles avec un couple hommes-femmes s'ils se retrouvaient dans l'incapacité de s'occuper de leur progéniture en cas de décès ce qui veut bien dire monsieur le ministre que le sujet sur l'adoption des enfants n'est pas aussi simple que vous le promettez monsieur Mariton oui je crois que mes arguments ont été assez largement entendus et partagés sur les bancs de cette assemblée clairement non mais je crois que personne ne doit revendiquer on est en train de construire quelque chose et on essaye d'apporter des idées la suppression très franchement de l'article ne me paraît pas la meilleure idée parce qu'il vaut mieux je le dis tel que je le pense il vaut mieux avoir une protection que pas de protection du tout ceci étant la cohérence si je peux me permettre et c'est peut-être bien que la commission le gouvernement s'exprime avant qu'on ne soit sur le vote de la première série d'amendements parce que la suppression pour le coup la probabilité que l'amendement de suppression soit voté est faible mais enfin si on peut avancer pour la suite ça serait assez intéressant de le savoir dès maintenant je pense que la suppression n'est pas une bonne idée je pense que la problématique de la protection va évidemment au-delà de l'orientation sexuelle mais dans ce texte on ne peut pas tout traiter et je pense donc que la protection que nous apporterions déjà à l'égard de personnes auxquelles on propose une mutation dans un pays où l'homosexualité est incriminée quel que soit leur statut conjugal quel que soit leur statut contractual sexuel quelle que soit l'orientation sexuelle énoncée ou pas énoncée l'orientation sexuelle n'a pas nécessairement vocation à être sur la place publique je pense qu'il y aurait là un progrès important donc je pense honnêtement que vous présidez la séance monsieur le président mais à un moment il faudra et avant qu'on si vous voulez bien avant qu'on ne soit sur le vote des amendements de suppression que le gouvernement la commission nous dise quelle est leur perception de ce sujet qui me paraît important et qui peut être un vrai progrès pour nos concitoyens monsieur l'oré oui comme je prends monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues comme je prends moins souvent la parole je voudrais simplement revenir un instant sur les engagements du président Hollande car je crois que sincèrement il partait d'une très bonne intention d'abord tout simplement de donner des droits nouveaux et de défendre l'égalité entre chaque citoyen malheureusement pris dans son élan des promesses électorales il a cédé au chantage d'une minorité d'ailleurs son réflexe était tout naturel lors du congrès de maire de revenir un petit peu en arrière donc vous avez cassé l'institution en mariage et puis surtout vous avez refusé de cette alliance civile et vous ouvrez des brèches et vous êtes tellement pris dans votre élan que finalement on arrive à cet article où finalement vous créez une inégalité in fine puisque je trouve ça extrêmement discriminant ou une discrimination inversée que de refuser ou d'accepter un refus de mobilité géographique uniquement pour des raisons sexuées alors qu'on sait très bien comme vient de le dire de mes collègues que des couples d'hommes et femmes peuvent aussi rencontrer certaines difficultés certaines hostilités notamment cultuelles donc dans certains pays alors je vous propose plutôt que de le supprimer comme le disait Hervé Mariton peut-être de de sous-amender ou de de trouver une solution sur cette proposition de de refus voilà je vous remercie merci alors nous en sommes à François de Mazière oui nous avons donc un amendement de suppression et comme le disait Hervé Mariton c'est vrai que ce n'est pas une solution idéale au fond nous attendons nous ce qui est intéressant dans ce que nous sommes en train d'étudier ensemble c'est qu'on met l'accent sur la dimension internationale et on a parlé tout d'ailleurs la vie du conseil d'état il se trouve qu'il a été distillé par la vie c'est intéressant de lire tout même ce que dit le conseil d'état il prévoit des conséquences assez graves du projet de loi sur les conjoints étrangers il dit en outre l'ouverture des mariages entre personnes de même sexe aux étrangers risque de favoriser les mariages que la doctrine a qualifié de boiteux en ce qu'ils produisent des effets en France mais s'avèrent nuls selon la loi étrangère des époux dans ces hypothèses exceptionnelles mais qui doivent être prises en considération ces mariages pourraient même exposer certains étrangers à des sanctions pénales dans leur pays d'origine et donc l'hebdomadaire la vie relayait une question il disait l'hebdomadaire la vie dit que se passerait-il si un iranien marié à un français et résident en France à ce titre divorcé et se voyait forcé de retourner dans son pays d'origine c'est une question grave Noël Le Mamère l'évoquait tout à l'heure et le conseil d'état reprend le conseil d'état invite donc le gouvernement à informer les officiers d'état civil afin de leur permettre d'alerter l'étranger concerné des conséquences que pourrait avoir sur celui-ci son mariage avec une personne de même sexe s'il venait à être connu de ses autorités nationales surtout en cas de retour dans son pays d'origine donc la question est importante elle explique pourquoi les maires demandent un temps supplémentaire pour l'examen de ce projet de loi et on revient à la question composée pour le 371.1 au fond ceux qui ont vraiment travaillé la loi c'est souvent le cas des maires demandent Merci Monsieur Cochet Merci Monsieur le Président je regrette que le ministre en charge des relations avec le Parlement soit parti c'est un homme qui est brillant mais juste avant la séance de 15h il intervenait donc sur une émission télévisée et un journaliste lui posait la question est-ce que la mascarade qui est en train de se tenir au Parlement va continuer il n'a pas réagi c'est inquiétant quand on est ministre en charge des relations avec le Parlement on défend le travail des parlementaires et nous sommes exactement sur un cas très précis où notre collègue Mariton met le doigt sur quelque chose qui montre une fois de plus que votre texte n'est pas travaillé suffisamment et je pense que c'est tout l'honneur et tout ça met un terme aux critiques que vous avez par rapport à nos collègues de l'UMP qui travaillent sur ce texte depuis longtemps qui essayent de vous faire comprendre que ce texte n'est pas adapté et nous arrivons à l'illustration précise de ce qu'est vraiment un travail parlementaire et je regrette et j'espère que le ministre des relations avec le Parlement pourra répondre à ce propos là je pense que le travail que nous faisons doit être au service de la France et des Français et plutôt que d'avoir une certaine arrogance de la part notamment de la majorité qui nous regarde souvent avec condescendance et bien je pense que la pratique montre que nous avons toute notre place et au contraire et bien comme c'est souhaité aujourd'hui vu l'impréparation de ce texte écouter les maires de France qui demandent donc aujourd'hui la suspension de ce texte Madame Delarodière Merci Monsieur le Président cet article 16 bits apporte un vrai sujet qui est finalement beaucoup plus large que celui rédigé dans l'article 16 bits d'ailleurs vous en avez vous en avez conscience certains collègues de la majorité l'ont précisé notre collègue Mariton l'a très bien exposé mais en fait le problème posé c'est la protection des salariés face à une demande de mobilité au sein de leur entreprise dans un pays où ce même salarié sera condamné soit en raison de son orientation sexuelle mais il y a plein d'autres cas soit en raison de ses convictions ses convictions religieuses par exemple ça peut exister aussi nous souhaitons que cet article puisse être élargi pour couvrir au moins puisqu'on est sur un texte pour le mariage dans les couples de même sexe tous les cas où les homosexuels pourraient se retrouver dans une situation où ils ne seraient pas protégés face à une demande de leur entreprise de mobilité dans un pays où ils ne seraient pas où ils seraient condamnés je pense que c'est de votre responsabilité de nous écouter sur ce sujet parce que pourquoi dans ce cas là ça va convaincre des homosexuels qui ont choisi le contrat du PACS ne seraient pas protégés ça n'a pas de sens ça montre aussi l'impréparation qu'il y a sur l'ensemble du texte c'est un exemple supplémentaire de votre impréparation sur ce texte Merci Monsieur Duik Merci Monsieur le Président finalement dans ce texte vous êtes dans les déliaisons dangereuses vous êtes en train de rendre impossibles les rencontres qui fondent une vie d'hommes ou de femmes ce n'est pas de moi mais j'ai un lien avec l'auteur de ce titre et je me demande quel sera le fil rouge pour poursuivre sur le même thème de la vie de ces enfants à venir car nous l'avons démontré au cours des débats votre loi inéluctablement amènera à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et à la procréation médicalement assistée pour les couples d'hommes au nom de l'égalité que vous poussez au rang d'égalitarisme et automatiquement donc à la gestation pour autrui quelle sera la scène primitive de ces enfants à venir pour leur permettre de se construire quels seront les liens et les contacts quels seront les repères identificatoires auxquels ils auront droit quels seront les cadres dans lesquels ils pourront progresser et devenir des adultes responsables voire des parlementaires alors encore une fois vous complexifiez inutilement la vie des enfants à venir vous êtes vraiment dans la déliaison et la déliaison fait référence à l'état limite et je trouve que ce texte pousse réellement à l'indifférenciation et à l'état limite généralisé merci monsieur Guillotot merci président si je compte bien ça doit faire 11 jours qu'on est sur ce texte et on avance un petit peu puisqu'on est au 16 bis mais je trouve que celui-ci alors il vaut son besoin de gratons parce que au jour d'aujourd'hui en France où on a à peu près 1000 chômeurs par jour on va se préoccuper des difficultés des pays qui pourraient avoir des ressortissants qui seraient en situation inconfortable je rappellerai qu'il n'y a quand même que 10 pays dans le monde qui reconnaissent le mariage entre hommes hommes ou femmes femmes ça va nous amener à avoir quelques difficultés de droit à régler avec ces pays je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans la vraie réalité je ne suis pas sûr que ce soit ce que les français attendent vraiment aujourd'hui parce que cette France qui va si bien en croire nos amis socialistes n'est pas franchement la même dans laquelle je vis dans laquelle mes électeurs se préoccupent de ce genre de choses ils veulent de la sécurité ils veulent de l'emploi ils veulent des élus qui parlent de vérité mais certainement pas de ce genre de choses enfin mais oui chers collègues on ne doit pas être dans le même monde il n'y a pas d'un côté le monde des bisounours où tout va bien et le monde et l'autre monde enfin chers collègues je pense qu'il est temps de se ressaisir et faire en sorte que ce texte soit annulé ou remplacé Madame Louvagi merci Monsieur le Président je crois que l'objectif recherché souhaité par cet article est louable on a eu l'occasion de le dire finalement il y a deux points que l'on pourrait retenir le premier c'est l'égalité que vous prônez depuis le début en termes de motifs du texte d'ouverture de mariage aux couples de même sexe et puis de l'autre côté également un principe de droit qui est l'égalité des salariés et finalement avec cet article 16 bis nous créons vous créez deux discriminations une première entre les personnes hétérosexuelles et les personnes homosexuelles dans une même entreprise et une deuxième discrimination entre les personnes mariées ou non ça a été rappelé à plusieurs titres je crois qu'effectivement ce texte cet article montre une impréparation je pense qu'il reste plein de questions qui se posent et je vais vous en poser une qu'en est-il de la possibilité ou non de l'existence d'une information relative à l'orientation sexuelle du salarié dans son dossier personnel parce que dans une entreprise s'il y a une proposition de mutation dans un pays condamnant pénalement l'homosexualité il y aura des notes il y aura des échanges entre l'entreprise et le salarié qu'en est-il de la conservation de ces échanges de ces notes dans le dossier personnel du salarié Merci Monsieur Chevrolier Merci Monsieur le Président cet article prévoit que si un salarié dont le contrat prévoit une clause de mobilité géographique est marié avec une personne de même sexe il peut refuser une mutation dans un pays condamnant pénalement l'homosexualité l'inscription dans la loi de ce droit au refus est préjudiciable à plus d'un titre il peut créer un sentiment d'injustice chez les couples mariés hétérosexuels qui sont de fait davantage sujet à la mobilité surtout il crée une discrimination entre les couples homosexuels ceux qui sont mariés peuvent refuser de droit la mobilité ceux qui ne le sont pas ne le peuvent pas et y compris les paxés voilà donc que pour répondre à une soi-disant inégalité vous continuez à créer des discriminations entre les couples homosexuels eux-mêmes et entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels mais vous créez aussi des inégalités entre les enfants il y aura ceux qui pourront être élevés par un père et une mère et les autres retirez donc ce texte inopportun et dangereux pour notre société Merci Monsieur Meunier Je remercie Monsieur le Président La différence entre Monsieur le Président de la Commission des lois et le ministre du gouvernement en charge des relations avec le Parlement est que le président de la Commission des lois ment sur sa profession de foi alors que le ministre des relations avec le gouvernement interprète les résultats des sondages en fonction des circonstances et des intérêts pour le gouvernement et le parti socialiste parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique du gouvernement si le gouvernement explique que parce que les sondages sont bons en matière de mariage pour les homosexuels soi-disant d'après le dernier sondage de l'IFOP il faut donc voter cette loi dès demain il devrait lire aussi les sondages du popularité du Président de la République et du Premier ministre et puis d'en tirer également toutes les conséquences c'est-à-dire à demander leur départ puisqu'ils sont exécrables de l'amendement indéfendu Monsieur Poisson Merci Monsieur le Président avec votre permission je vais prendre peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude et comme je n'ai pas beaucoup torturé le règlement de l'Assemblée jusqu'ici j'espère que votre en suite répondra à ma demande mes chers collègues quelques critiques sur cet article et vous dire les raisons pour lesquelles je demande sa suppression d'abord sa place dans le code du travail vous le situez après deux articles qui sont destinés à protéger les personnes qui sont amenées à faire état de l'existence de discrimination ou à les juger puisque le 1132-3 et le 1132-3-1 désignent ces deux types de personnes je ne vois pas en quoi des personnes qui seraient elles-mêmes victimes de discrimination seraient concernées par un article à cet endroit-là du code il y a un problème de cohérence par rapport à la place de cet article et monsieur le président de la commission des lois conviendra avec moi que la place d'un article dans un code a son importance et qu'il faut y veiller deuxièmement mes chers collègues le texte même de cet article est très interrogant parce que mes collègues l'ont dit avant moi il est discriminatoire ou il ouvre des discriminations à l'égard des personnes homosexuelles qui ne sont pas mariées mais il ouvre également des discriminations à l'égard des personnes homosexuelles qui sont seules comment imagine-t-on de traiter une personne homosexuelle notre collègue Sergio Coronado ne m'en voudra pas de le citer à cet endroit il a eu le courage c'est ce que j'estime en tout cas à titre personnel de faire état de son homosexualité publiquement dans la presse son orientation sexuelle personnelle est donc publiquement connue je ne vois pas en quoi il serait moins en danger en étant muté par un éventuel employeur dans un état qui incrimine l'homosexualité je ne vois pas pourquoi il serait moins en danger du fait de cette publicité qu'un couple d'homosexuels mariés ou paxés j'ajoute que effectivement les personnes paxées ne sont pas concernées par la rédaction de cet article deuxième point il y a beaucoup d'autres personnes qui encoureraient des dangers dans un certain nombre d'états pour des motifs religieux pour des motifs ethniques mais pour des motifs politiques et il y en a malheureusement beaucoup d'autres j'ajoute pour des motifs de compétence scientifique il y a des tas de risques dans le monde économique qui conjoint avec les risques pénaux dans la situation du droit de certains états ne sont pas désignés dans cet article et parce qu'ils ne sont pas désignés et parce qu'on écrit en limitant l'article à une certaine catégorie pardon de personnes en ne visant pas toutes les autres et bien on affaiblit la protection qui est due à toutes les autres troisième point monsieur le président madame le rapporteur pour avis madame le garde des Sceaux j'ai dit en commission des lois que la situation visée par cet article était couverte et c'est heureux je veux apporter à ce stade quelques éléments de réponse à notre collègue Coronado il posait la question tout à l'heure c'est la seule question pourquoi est-elle couverte ? parce que dans le code du travail à l'article 41.21-1 nous lisons que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs je ne veux pas rappeler à cette assemblée quand droit la formulation à l'indicatif vote impératif l'employeur donc c'est pas qu'il peut prendre il a l'obligation de prendre j'ajoute que cette obligation constitue une faute pénale si elle n'est pas respectée vraiment une faute au sens de l'article 121.3 du code pénal qu'elle relève de la mise en danger de la personne d'autrui au sens de l'article 223 du code pénal qu'elle peut constituer une faute inexcusable au sens de l'article 452 du code de la sécurité sociale et qu'à tout le moins il y a une obligation de résultat de l'employeur y compris pour la protection de la santé psychique des salariés au sens d'un arrêt de la chambre sociale d'accord de cassation de 2005 si bien que cette obligation de résultat mesdames les ministres mes chers collègues elle s'impose à tous les employeurs quel que soit leur état quelle que soit leur compétence quelle que soit leur orientation sexuelle c'est très nécessairement dit et très précisément dit dans l'article qui traite des discriminations à la fin du compte mes chers collègues cet article me pose vraiment problème pour les raisons que j'ai dites il ouvre la possibilité d'un raisonnement incontrario en disant que parce qu'on écrit quelque chose sur les personnes homosexuelles à ce stade et qu'on précise leur état en ne mentionnant pas toutes les autres on affaiblit la protection juridique de toutes les autres les juristes et les avocats connaissent ce type de raisonnement et donc il faut faire très attention à cette rédaction et en l'état même si on le complète même si on l'amende je prétends qu'en voulant renforcer la situation de certaines personnes qui sont désignées ici on affaiblit la portée du droit ça me paraît grave parce que je le répète madame le garde des Sceaux j'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises dans ce débat cette manière d'écrire la loi montre que le texte que nous débattons ici ne concerne pas que les personnes homosexuelles il concerne tout le monde c'est pourquoi je demande la suppression monsieur Lett oui monsieur le président mes chers collègues un des arguments de la majorité en faveur de ce projet de loi c'est de dire c'était une promesse du candidat François Hollande c'est juste mais c'est un peu court c'est vrai qu'il a été élu à 50% et des poussières c'est encore un peu court mais c'est une petite légitimité élu à 61% je pense avoir au moins la légitimité de défendre ici les valeurs que j'ai défendues pendant ma campagne devant mes concitoyens et je ne suis pas le seul à être dans ce cas alors accepter que nous répétions sans cesse nos arguments autre argument celui de l'égalité voire de la suppression des discriminations notre collègue Marc Le Fur vient à l'instant d'en faire la démonstration par rapport à la mobilité il y en a d'autres celles qu'on a évoquées par rapport au couple homosexuel homme par rapport au couple homosexuel femme j'ai l'impression qu'effectivement on va créer davantage encore de discrimination quant à l'égalité elle n'est pas toujours justice ne pensez-vous pas qu'il eût été prioritaire de travailler d'autres engagements du candidat Hollande notamment l'emploi le chômage en effet crée encore davantage d'inégalités inégalités qui destructureront bien plus la famille que l'impossibilité à deux hommes ou deux femmes de se marier ou d'adopter un enfant alors madame Lagarde-et-Sceau je voudrais citer un homme politique que vous connaissez trop bien pour l'avoir fait perdre hier Lionel Jospin il n'est pas nécessaire d'institutionnaliser automatiquement les mœurs disait-il que votre projet de loi fasse perdre encore une fois la gauche de main ne me gêne pas ce qui me dérange plus voire ceux qui me révoltent c'est que toute notre société y perdra alors chers collègues de la majorité vous avez peut-être la force du nombre mais vous n'avez pas la puissance de la raison alors c'est une réelle supplique retirer ce funeste projet merci madame Pautrin merci monsieur le président je crois que tout à l'heure Hervé Mariton a vraiment soulevé le problème de fond chacun comprend bien que ce que vous recherchez dans cet article c'est sur le principe clairement de permettre à des personnes de même sexe de ne pas subir de discrimination lorsqu'elles partent dans un pays qui n'est pas finalement dont la législation n'est pas conforme à la déclaration des droits de l'homme le problème c'est que ce n'est pas ce qui est écrit parce que quand on lit l'amendement tel qu'il existe là très clairement il peut causer un certain nombre de ruptures d'égalité et c'est la raison pour laquelle en ce qui me concerne je pense que la solution qui est présentée par Hervé Mariton dans un amendement qui va arriver juste après monsieur le président qui est l'amendement 2040 dans lequel il propose tout simplement de supprimer la fin de la linéa 2 de l'article 16 bis c'est à dire de supprimer s'il est marié avec une personne de même sexe à ce moment là nous répondons effectivement à la volonté de protéger des salariés qui sont potentiellement menacés ce qui je crois est un terrain d'entente entre nous et c'est la raison pour laquelle je souhaite soutenir cet amendement et que comme l'a demandé Hervé Mariton tout à l'heure nous avons besoin d'entendre le gouvernement avant la fin de la série de ces amendements monsieur le président s'il vous plaît pour voir comment effectivement nous pouvons avancer sur la rédaction de cet article monsieur Geoffroy c'est défendu c'est bon merci monsieur Benoît non monsieur le président il n'est pas défendu on est là dans un débat qui est très intéressant et très important tout d'abord même si les discussions sur ce texte de loi peuvent apparaître très longues pour les français ce texte aura au moins eu le mérite de lever certains tabous il faut quand même le reconnaître il aura aussi été l'occasion et nous le disons nous à l'UDI depuis le départ de cette discussion que c'est l'occasion pour le parlement français de rappeler la nécessaire lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des personnes homosexuelles moi je pense que le gouvernement va supprimer en effet cette disposition qui vise à ce que les personnes homosexuelles qui seraient mariées ou paxées pourraient à l'égard de leur employeur renoncer à être mutées dans des pays où ils estiment que leur homosexualité est en danger et il y a là différenciation et inégalité à l'égard des personnes homosexuelles qui elles ne seraient pas ni mariées ni paxées moi je pense qu'il faudrait que nous puissions proposer et c'est le sens de l'amendement d'Hervé Mariton il faut que nous puissions proposer dans la loi qu'il y ait en quelque sorte une clause d'objection de conscience sans que le salarié d'ailleurs ait à indiquer qu'il ne veut pas aller à l'étranger pour des raisons d'orientation sexuelle ou des questions religieuses comme le disait un de mes collègues le collègue Poisson à l'instant je crois que ce serait bien que le gouvernement puisse travailler en ce sens faire valoir une clause d'objection de conscience pour toute personne qui se sent menacée lorsqu'elle est mutée à l'étranger avis de la commission merci monsieur le président alors déjà je voulais vous dire ma satisfaction de cette conversation de cette discussion qui je crois est vraiment intéressante bon l'article 16 bis qui a été proposé par un amendement de la commission des affaires sociales reconnaît un salarié une possibilité de refuser une mutation dans un pays incriminant l'homosexualité la plupart du temps ce sont des salariés qui ont déjà dans leur contrat des clauses de mobilité donc il n'y a pas de parallèle à faire entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels comme je l'ai entendu en tout cas de discrimination entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels qui refuseraient des mutations on est à égalité ce sont des couples hétéros ou des couples homos dont un des membres a dans son contrat des clauses de mobilité alors évidemment on a conscience des difficultés qui peut dans l'absolu se poser pour des personnes qui parce qu'elles sont homosexuels mais pas mariés parce qu'elles sont chrétiennes ça peut être le cas dans certains pays parce qu'elles sont femmes aussi pourquoi pas auraient des réticences légitimes à refuser ces mutations mais le droit les protège déjà par l'article 1132-1 du code du travail et qui protège les salariés contre ce type de discrimination qu'est-ce qui justifie alors que l'on qu'est-ce qui justifie alors que l'on prévoit ce que j'appelle une objection c'est-à-dire une protection supplémentaire à ces couples mariés tout simplement que l'ouverture du mariage aux couples de même sexe va inscrire dans leur état civil dans leur papier leur homosexualité aujourd'hui aucun d'entre nous n'est capable de déduire de rien du tout d'aucun document objectif l'homosexualité de tel ou tel ça va changer aujourd'hui il y aura un certain nombre de nos compatriotes pour lesquels l'homosexualité sera inscrite dans l'état civil leur état civil qui sera utilisé pour avoir des visas pour avoir des aides ou des statuts dans les pays dans lesquels ils seront voilà donc c'est un fait tout à fait objectif ça n'est pas le cas pour telle ou telle personne qui serait chrétien c'est pas et puis d'ailleurs l'employeur lui-même comment pourrait-il déduire évidemment de la religion de tel ou tel de ses salariés c'est évidemment de la même chose pour les femmes la différence entre ces différentes personnes c'est que la personne mariée la personne homosexuelle mariée dès lors qu'elle posera le pied sur le tarmac du pays dans lequel elle est mutée et qui condamne l'homosexualité elle sera en infraction elle sera en infraction et c'est très différent d'un autre salarié d'une autre situation telle que vous les présentez même si je conçois que ces problèmes existent c'est pour cette raison que nous avons souhaité faire cette objection je précise simplement que cette idée là nous est venue à Marie-Françoise Clergeau et à moi-même à la suite d'un mail que nous avons reçu on en a reçu énormément de la part de gens que nous avons rencontrés que nous avons reçu et qui nous ont posé concrètement ces difficultés là qui me semblent je crois être partagées sur les bancs de notre assemblée c'est vraiment la différence il faut que nous ayons conscience les uns et les autres que l'ouverture du mariage au couple de même sexe va créer quelque chose qui n'existait pas dans notre pays c'est que dans les papiers officiels il y aura maintenant des homosexuels il faut en tenir compte notamment dans ces situations là essentiellement dans ces situations là voilà pour laquelle la raison pour laquelle nous avons donné évidemment un avis défavorable aux amendements de suppression madame claire j'eau effectivement c'est un sujet très important qui arrive en fin de séance mais je crois c'est 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 positif de pouvoir échanger échanger là-dessus donc je ne vais pas prendre tous les arguments que Erwan Binet a donné mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi on aurait une disposition spécifique aux salariés mariés avec une personne de même sexe et pas pour les personnes homosexuelles en général donc effectivement Erwan Binet l'a dit dans le cadre du mariage mais c'est vrai qu'on peut se poser la même question dans le cadre du Pax puisque effectivement pour le Pax c'est également inscrit sur l'acte de naissance donc c'est les deux cas les personnes mariées ou Paxées de même sexe où à l'état civil est inscrit clairement l'état donc de ces deux personnes ça c'est le premier point qui a déjà été commencé à développer et puis le deuxième c'est également parce que je crois qu'avec cette loi on crée une situation nouvelle qui n'a pas pu être prise en compte par les salariés qui ont déjà signé une clause de mobilité dans leur contrat de travail donc je rappelle que l'article L. 1132.1 du code travail protège les salariés contre la discrimination en général dont la discrimination en raison du sexe ou de l'orientation sexuelle et comme l'a dit également monsieur Poisson l'article L. 41.21.1 que vous avez cité dans ce cadre là l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié mais s'agissant de la mise en oeuvre des clauses de mobilité et des atteintes qu'elles peuvent porter au salarié ou à son conjoint je rappelle que la jurisprudence montre que le juge vérifie que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité par l'employeur est loyale qu'elle ne constitue pas une sanction déguisée et qu'elle se justifie par l'intérêt de l'entreprise le juge vérifie même que lorsque la mise en oeuvre de la clause porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié cette atteinte doit être justifiée par la tâche à accomplir et à se proportionner au but recherché c'est la raison pour laquelle on émet un avis défavorable à cet amendement de suppression mais que par contre on proposera tout à l'heure d'étendre aux personnes paxées la disposition qui a déjà été prise par la commission des affaires sociales pour les couples de même sexe mariés Mets-toi d'accord Merci Avis du gouvernement Oui monsieur le président donc nous avons deux sujets qui ont été imbriqués dans la discussion à savoir d'une part l'article 16 bis et d'autre part les amendements de suppression nous avons entendu les interrogations à haute voix notamment de monsieur Mariton en disant mais peut-être que la suppression n'est pas la réponse aux interrogations que nous nous posons nous avons entendu aussi l'observation de monsieur Poisson quant à la place vous avez raison la place est importante dans un code et je crois qu'effectivement la question se pose sur cette place là la difficulté c'est à quel moment on considère les choses c'est-à-dire que si l'employeur s'y oppose effectivement la place est bonne si jamais l'employeur ne s'y oppose pas la place n'est pas logique donc c'est une difficulté nous allons voir éventuellement s'il y a une place un peu plus adaptée aux deux situations mais dans le cas où l'employeur s'y oppose la place est tout à fait fondée comme l'a expliqué d'une part le rapporteur et ensuite comme l'a précisé la rapporteure pour avis nous avons la situation nous aurons une situation nouvelle c'est celle de couple marié donc l'état civil là devient flagrant et pour ces personnes là il est important dans le cas où elles ont une clause de mobilité il est important que ces personnes là puissent être protégées il faut savoir que dans des pays l'homosexualité est punie de la peine de mort je veux dire qu'on n'est pas face à un délit mineur ou à une amende à payer il s'agit voilà donc voilà donc il y a l'évidence de l'orientation sexuelle du fait de l'état civil pour un couple de personnes de même sexe marié il y a la question évoquée par le rapporteur à savoir pour les couples liés par un contrat civil de solidarité il y a d'ailleurs un amendement qui vient plus tard pour prendre en considération la situation de ces couples madame la ministre Vautrin vous nous proposez permettez-moi parce que je n'en ai pas eu l'occasion de vous de saluer la présidence que vous avez assurée pour notre séance d'hier soir je l'ai trouvé d'excellente qualité vous proposez de supprimer alors plutôt que de procéder à la suppression intégrale de supprimer juste la dernière périphrase s'il est marié avec une personne de même sexe sauf qu'il faut motiver l'opposition à la mobilité si c'est dans un état incriminant l'homosexualité il faut une raison pour ne pas vouloir aller dans un état incriminant l'homosexualité alors je ne cacherai pas qu'au départ le gouvernement a considéré que notre jurisprudence à défaut de notre droit protège ces personnes puisque nous avons deux arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation l'un date de 2007 l'autre date de 2008 qui donne raison à des salariés qui se sont opposés à une mobilité pour ces raisons-là donc la jurisprudence les protège sauf que la jurisprudence protège à posteriori tandis que là nous les armons en tout cas le texte vise à les armer de façon à ce que a priori ces personnes puissent s'opposer à cette mobilité à risque par conséquent moi ce que je vous propose parce que le sujet est sérieux et parce que finalement je crois qu'aucun de nous n'est totalement sûr que nous y répondons de la façon la plus exhaustive possible la réponse est précise et à mon avis correcte la question de savoir est-ce que et pourquoi éventuellement on ne protège pas une personne qui serait célibataire c'est quand même derrière ça la question de la contraindre à faire état de son orientation sexuelle donc on ne peut pas dans le souci de protéger une personne l'obliger à rendre publique son orientation sexuelle dans le cas d'un couple marié de même sexe l'évidence est là l'évidence est là une personne célibataire elle n'a aucune raison de faire savoir à son employeur que parce qu'elle est homosexuelle elle ne veut pas aller c'est fait de la propre initiative du salarié mais la loi ne peut pas dire si vous êtes célibataire homosexuel vous pouvez faire valoir cette situation en tout cas pour ce qui me concerne pour les couples homosexuels je pense que cette disposition est indispensable pour les couples liés par un contrat civil de solidarité je pense que l'extension prévue par l'amendement suivant est indispensable pour les célibataires je m'interroge nous souhaitons les protéger mais nous n'avons pas à les exposer inutilement en voulant les protéger pour ces raisons moi je propose que nous maintenions ces dispositions et que peut-être nous approfondissions un petit peu la question du célibataire encore que je vois mal comment en tout cas pour ma part trancher entre la liberté de taire son orientation sexuelle et une protection de droit bon qui serait éventuellement voilà parce que a posteriori la protection est là tout à fait merci madame Lagarde avant d'avoir à me prononcer sur les amendements si d'aventure ils étaient maintenus merci madame Lagarde des Sceaux monsieur Mariton c'est un débat important vous dites madame Lagarde qu'il faut une raison pour refuser d'aller dans un pays où il y a une discrimination et une incrimination d'homosexualité c'est d'un propos audible simplement quand on dit il faut qu'il y ait une raison vous demandez à la personne d'afficher son orientation sexuelle si je peux me permettre c'est d'ailleurs un point auquel je pense maintenant qu'on aurait peut-être pu évoquer davantage dans le débat est-ce que le mariage de deux personnes de même sexe dit explicitement non c'est pas si drôle que ça il me semble est-ce que le mariage de deux personnes de même sexe dit explicitement une orientation sexuelle permanente éternelle constante on va pas ouvrir ce débat à cet instant mais voilà justement donc raison de plus si je peux me permettre attendez je me suis peut-être un peu éloigné du sujet je voulais commencer par dire que si je pense que l'enjeu est suffisamment important que si c'est un enjeu je m'excuse de le dire de cette manière là mais de droit d'auteur nous pourrions tout à fait venir sur un amendement qui ne viendrait pas de nous nous ne sommes pas sur une affaire de droit d'auteur nous sommes dans la recherche de la meilleure protection des personnes je pense que la meilleure protection de personnes ne passe pas par la signature de la reconnaissance d'une orientation sexuelle j'entends qu'il y a les personnes mariées j'entends qu'il y a les personnes paxées le pax est un contrat privé cependant il figure en effet en marge de l'acte de naissance il y a des personnes qui sont en union libre il y a des personnes qui peuvent être célibataires et mener leur vie et donc je comprends qu'il y a un certain nombre de protections qui existent mais vous le dites vous-même tout cela amène aujourd'hui dans des contentieux qu'il me paraîtrait préférable de résoudre par une position explicite de la loi si on protège les mariés vous dites protégeons aussi c'est le sens d'un amendement qui vient plus tard les personnes paxées c'est-à-dire une question qui aurait pu se poser en amont mais si la loi est l'occasion de la résoudre tant mieux mais si l'on protège les personnes paxées je ne comprends pas très bien pourquoi on ne protégerait pas des personnes en union libre et c'est vrai que c'est un champ assez large mais je l'assume consistant à dire et pas pas uniquement dans les circonstances qu'a dit madame Clergeau qui sont vous avez largement développé madame les conditions de la mutation mais de dire d'emblée je reconnais que c'est un pas important mais c'est un pas qui me paraît fort à un salarié auquel on propose une affectation dans un pays incriminant l'homosexualité quelle que soit sa situation conjugale du moment qui au demeurant peut évoluer dans le temps qu'il bénéficie d'une protection merci monsieur Poisson dernier intervenant et on vote merci monsieur le président très brièvement pour redire deux choses la première c'est que madame le rapporteur pour avis l'obligation de sécurité et de santé que l'employeur a à l'égard de ses salariés prime de loin son obligation d'utiliser les clauses de mobilité de manière loyale de loin et heureusement parce qu'il est bien plus important pour la santé des salariés dans le droit des salariés beaucoup mieux respecté et beaucoup plus en cause quand ils sont mis en danger que quand on est déloyal vis-à-vis d'eux donc en termes d'importance et de priorité clairement le 41-21-1 l'emporte sur toute autre forme de disposition deuxièmement je redis quelle que soit madame le garde des Sceaux la façon dont vous écrirez cet article et je suis pour la suppression je ne suis pour aucune forme d'amendement sur cet article c'est une position personnelle que j'assume je pense je pense qu'il y a un risque de raisonnement à contrario je le répète toutes les catégories de personnes qui ne seront pas précisément visées dans cet article ne pourront pas bénéficier d'un refus de leur mobilité géographique dans le cadre de cette disposition ou pour toute autre raison et je dis au rapporteur qui n'est pas d'accord avec moi mais c'est bien son droit que toutes les situations dans l'article 131 qui traite des discriminations elles sont toutes prévues y compris l'orientation sexuelle et on en a même rajouté une à l'occasion du texte sur le harcèlement sexuel lors de l'été dernier donc vous voyez le droit actuel il est protecteur dans son texte il est protecteur dans sa jurisprudence et je le redis ce qui prime dans cette affaire qui est un principe extrêmement fort c'est l'obligation de sécurité de l'employeur vers ses salariés c'est ça qui est en cause après dernier point je conclue vraiment cette fois-ci pour de vrai je ne vois pas pourquoi une personne homosexuelle célibataire puisque c'est la situation qui a été traitée tout à l'heure dont l'homosexualité n'est connue de personne serait en danger plus qu'une personne homosexuelle célibataire qui aurait fait connaître par ailleurs publiquement son orientation sexuelle par exemple par voie de presse ou par une action militante personnelle ou quoi que ce soit donc je le redis le droit actuel couvre ces situations à l'écrire de la manière dont vous voulez l'écrire vous affaiblissez en réalité toutes les personnes qui pourraient être envangées pour un motif ou pour un autre dans un autre pays que la France très bien madame la garde des Sceaux je maintiens mon amendement de suppression madame la garde des Sceaux vous m'avez demandé la parole oui monsieur le président pour répondre à ce que vient de dire monsieur le député Poisson c'est à dire que le droit considère que aucune modification du contrat de travail pardon aucune modification du contrat de travail dont la clause de mobilité en fait partie ne peut être illimitée ni provoquer un bouleversement un changement comment le code le dit là je lui ai demandé de chercher je ne me souviens pas de la formule mais en tout cas voilà ne peut pas provoquer un bouleversement c'est à dire que vous ne pouvez pas dire que le fait de protéger là des couples mariés de personnes de même sexe mariés pénalise les couples hétérosexuels parce que ces personnes là sont protégées aussi elles sont protégées aussi le fait de protéger des couples homosexuels dont l'orientation sexuelle est évidente ça ne fragilise pas la protection des autres puisque la protection des autres est liée au fait qu'aucun changement ne peut être ni limité ni provoquer un bouleversement profond ça c'est un premier point deuxième point je vais vous rappeler que le code du travail il traite du mariage c'est à dire qu'un certain nombre de droits sont ouverts du fait du mariage ce sont les conventions collectives qui à l'occasion vont étendre ces droits à d'autres situations et notamment aux personnes liées par un pacte civil donc le code du travail lui il traite du mariage nous avons des couples qui vont être mariés dorénavant dont l'orientation sexuelle est évidente moi je ne comprends pas ce que veut dire monsieur Mariton lorsqu'il dit mais est-ce que parce que des personnes du même sexe sont mariées ça dit leur orientation sexuelle pas forcément ah ben bon alors ah ben bon en tout cas même si elles l'ont fait pour des raisons patrimoniales un état civil qui fait apparaître le mariage de deux personnes du même sexe ça oui a priori l'employeur ou n'importe quelle personne qui lit l'état civil en déduit non pas des raisons patrimoniales comment dire pas putatives mais potentielles mais plutôt une orientation sexuelle probable probable donc voilà alors voilà donc moi je pense que je pense qu'il faut maintenir cette disposition et je maintiens qu'elle ne fragilise en rien la protection des ni des célibataires ni des couples hétérosexuels alors par contre la question que nous posons elle concerne effectivement les personnes qui relèvent de l'union de fait c'est à dire de ce que le code civil appelle le concubinage mais ces personnes ne sont pas obligées la différence entre le couple marié et le couple lié par un contrat civil c'est que c'est indiqué sur des documents et que ces documents on n'écrit pas un roman monsieur Mariton nous ne sommes pas en train d'écrir un roman enfin bon je pense que l'assemblée est éclairée vous avez un droit à un échange important présenter un document d'état civil à son employeur ça arrive presque le deuxième jour presque le deuxième jour bon pour autant madame la garde des Sceaux vous ne soutenez pas ces amendements des suppressions ah non c'est un avis fort défavorable donc si vous le souhaitez vous pouvez discuter pendant la pause donc je mets au voie l'ensemble des 98 amendements identiques portant suppression de l'article 16 bis quels sont ceux qui sont pour contre l'assemblée n'a pas adopté prochaine séance ce soir à 22h suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance est levée